L'histoire commence sur le mont Tianmen, dans le nord-ouest de la Chine. Des dizaines de personnes arpentent les falaises au milieu de la nuit avec des torches à sa recherche. Un inconnu est assis dans l'une des grottes depuis un demi-mois, à la recherche de manuscrits inconnus. Il parvient à les trouver. Ils sont remplis de symboles inconnus. Mais il est convaincu qu'il s'agit des manuscrits qu'il cherche depuis si longtemps. Ces paroles nous apprennent que les manuscrits appartiennent à un maître de sabre ayant vécu il y a 600 ans et qu'ils contiennent des informations sur une technique légendaire. L'homme qui a trouvé la technique pense à la garder, mais son dentian est endommagé et cela n'a donc aucun sens. Guy comprend l'importance de ce manuscrit et sait que d'autres artistes martiaux voudront lui voler des informations sur la technique. Il décide de le cacher dans sa bouche en le trempant préalablement dans du bambou pour ne pas attirer l'attention. Ce genre de bambou dans la bouche donne soif et met mal à l'aise, ce qui fait que notre enfant regrette déjà de ne pas avoir apporté d'eau avec lui. Au bout d'un moment, il est interrompu par un homme armé d'une épée et par un vieil homme en robe qui se tient à proximité. Le type au katana s'adresse à notre héros comme à un membre d'un culte du sang et pose immédiatement des questions sur les manuscrits. Et le vieil homme en robe s'avère être le chef du clan du dragon d'or. Le garçon au manuscrit, que nous connaissons déjà, s'adresse au vieil homme en tant que gentleman et l'informe qu'il a effectivement trouvé les manuscrits, après quoi il les a mis en lieu sûr. Notre héros propose de donner les manuscrits au vieil homme en échange de l'accomplissement d'une promesse, mais le vieil homme l'interrompt et l'interroge sur un ver sanguinaire. Lorsque notre jeune homme confirme l'information concernant un certain ver de sang, le type qui se tient à côté du vieil homme commence à dénuder son katana. Il interrompt le dialogue entre le vieil homme et le jeune homme en disant qu'il n'est pas nécessaire de tenir des promesses. Il dit au jeune homme que même s'il parvienne à éliminer le ver de sang, notre garçon n'a toujours pas d'endroit où retourner. Après avoir regardé froidement le jeune homme dans les yeux, il l'informe qu'il a été expulsé du clan parce que son dentian a été détruit en raison de son niveau élevé de caï. Il raconte au jeune homme sa biographie et lui rappelle qu'immédiatement après, un culte du sang l'a volé et qu'un ver de sang a été placé dans sa poitrine. Après tous ces événements, le jeune homme est devenu une marionnette de cette secte et est contraint d'obéir à leurs ordres. Notre jeune homme s'excite, il ne s'attendait pas à ce que ce samouraï avec un katana sache tout. Le samouraï pose son katana sur le cou du garçon et lui demande de lui remettre tous les manuscrits qu'il a trouvés. D'un air narquois, le samouraï propose au jeune homme de l'aider à se débarrasser du verre dans sa poitrine s'il lui remet tous les dossiers. Deux opinions s'affrontent dans l'esprit du jeune homme qui ne sait pas ce qu'il doit choisir. Il informe l'épéiste qu'il a caché tous les dossiers dans un endroit unique qu'il est le seul à connaître. Notre jeune homme tend la main et informe l'épéiste qu'il ne demande pas de privilèges ni d'être accepté dans leur secte, mais qu'il veut simplement se débarrasser du verre et vivre une vie normale. Ensuite, il propose à l'épéiste le premier de passer à l'action et de le débarrasser du verre dans sa poitrine en échange des manuscrits. Ce dialogue rend le vieil homme passionné et il entre dans le dialogue en traitant le jeune homme de rusé et de souriant. Une seconde plus tard, le katana du samouraï transperce le corps du jeune homme et le sangicle dans la pièce. Avec un sourire en coin, le samouraï dit que de telles actions étaient évidentes pour l'espion et il est prêt à prendre le pari, car il sait que tous les manuscrits sont stockés dans le corps du jeune homme. L'homme n'a pas la force de parler et tout ce qui sort de sa bouche est du sang. Il réalise alors qu'à l'origine, ils allaient le tuer. L'épéiste retire brusquement le katana du corps de l'enfant, l'appelle Seo Unhui et lui demande de ne pas les haïr. Le visage furieux, l'épéiste continue de narguer le gamin et lui explique qu'il était destiné à mourir lorsqu'il est devenu un espion. L'épéiste ne cesse de jubiler et assène coup sur coup sur le corps de l'homme. Mais au bout d'un moment, l'épéiste s'aperçoit qu'il a coupé un morceau de bambou qui est sorti de la bouche du type en même temps que le sang. Il est très surpris, alors qu'il avait lui-même dit un peu plus tôt que les enregistrements se trouvaient à l'intérieur du jeune homme, mais il s'agissait apparemment d'un bluff. La surprise n'avait pas de limite lorsque l'aura de la pièce devint bleue. Le corps de l'espion est recouvert de flammes bleues, tout comme l'aura de la pièce. L'esprit du gars est confus, car son corps est en feu, mais il n'est pas chaud du tout. Ses yeux se ferment lentement, mais il ne s'en soucie plus. Il espère que s'il y a une seconde vie, elle sera bien meilleure que celle qu'il a eue. En criant de froid, il se réveille dans un endroit inconnu et deux hommes en kimono bleu et rouge, des seaux à la main, se tiennent à proximité. Notre héros se réveille brusquement, porte la main à son ventre et se rend compte qu'il s'agit toujours de son corps, mais sans les coupures et les cicatrices des brûlures. La première chose qu'il entend après avoir ri, ce sont des insultes. Les gars à côté de lui le traitent d'âne, mais ce n'est pas cela qui le surprend, c'est tout le reste. Les voix qui lui disent, cela lui semble très familière. Devant lui, deux hommes à l'apparence très similaire, Jwabek et Wuhyun, informent notre héros qu'ils ont réussi à le saouler à nouveau hier. Notre héros est à nouveau surpris, mais pas par cela, mais par le fait qu'il avait déjà fait la connaissance de ces types lorsqu'il était enfant. La surprise la plus importante se produit maintenant, lorsque notre héros se voit dans le miroir, où il se trouve en face de lui, mais à un âge plus jeune. Son émerveillement est interrompu par un coup de poignard dans le dos de la part de l'un des hommes identiques, qui s'étonne que notre enfant n'est soi-disant pas encore dessoulé. Ce coup de pied réveille notre héros, lui rappelant que la douleur est réelle et que tout ce qui l'entoure n'est pas un rêve. Il saute alors du lit, saisit l'un des hommes par sa robe et lui demande de lui dire quel jour et quelle année nous sommes. Alors qu'ils ont un micro malentendu avec l'homme en bleu, l'homme en rouge qui se tient à côté de lui donne la date du 9 août du cycle 11. Notre homme sait que si nous sommes aujourd'hui le 9 août du cycle 11, il se passera exactement dix ans avant qu'il ne meure et ne brûle dans les flammes. L'homme qui a donné le rendez-vous est également surpris et se demande si le toit de notre héros a disparu. La surprise profonde est remplacée par une joie intense. Notre héros se rend compte qu'il est revenu dans le passé et pousse des cris de joie, car il est heureux de les revoir tous. Mais la joie est remplacée par la surprise lorsqu'il commence à se remémorer tous les détails de cette période dans sa tête et à se souvenir de différents moments. Le même jour, alors qu'il fait déjà nuit dehors, un groupe d'individus inconnus se promène autour des maisons. Un inconnu sort soupçonnant que des visiteurs sont entrés. Cependant, juste après cela, l'un des inconnus lui coupe la tête en pleine rue. Un autre jeune homme sort également, mais il voit plusieurs cadavres sous ses yeux. Les événements de l'histoire nous ramènent à notre héros, qui, pressé par les événements, essaie de trouver quelque chose de très important. Parallèlement, il s'approche de deux types identiques, leur demandant de partir s'ils ne veulent pas mourir. Notre protagoniste sourit, car il a réussi à trouver l'épée qu'il cherchait depuis tout ce temps, entre autres choses, et cette épée est le dernier souvenir de sa mère. Il s'avère que cette épée a été perdue dans une vie antérieure, et notre héros pense à une sorte d'évasion, et la sécurité de cette épée est primordiale. Tous les événements sont interrompus par un cri aigu, si fort qu'on a l'impression que tout l'endroit a tremblé à ce moment-là. Notre héros et deux types identiques ont commencé à écouter et à analyser la source des cris. Selon leurs sentiments personnels, le cri provenait de la rue, mais selon l'opinion de notre héros, le cri était trop proche et ne provenait donc pas de la rue. Notre héros cache son épée derrière son kimono et, dans ses pensées, il se rend compte que certains événements commencent à se dérouler, et que ce n'est manifestement pas le moment d'en discuter. Ils décident de marcher ensemble jusqu'à la porte, qu'ils ouvrent légèrement pour voir ce qui se passe à l'extérieur. Ce jour-là, le 9 août 11, notre héros a été kidnappé par une secte sanguinaire dans sa vie antérieure. Deux hommes se demandent de qui il s'agit, les soupçonnant d'être des bandits, mais notre héros leur dit qu'il s'agit de sectaires d'un culte du sang. Notre héros informe les frères que lui et eux doivent s'enfuir d'urgence s'ils veulent vivre. Notre héros décide que ce n'est pas le moment de s'occuper d'eux, car dans sa vie antérieure, après l'enlèvement, ils sont devenus des maîtres en arts martiaux. Il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter, pensait-il. Mais en repensant à ce jour, il a remarqué que dans ses souvenirs, il voyait aussi un autre homme qui était avec eux. Le protagoniste se rend compte qu'il ne peut pas le quitter, car il sera important pour lui à l'avenir. De toutes ses jambes, il courut jusqu'à la chambre de Son, car c'est ainsi qu'il s'appelait. En courant dans la chambre, il réveille brusquement Son, qui fait semblant d'être réveillé, mais qui est manifestement très surpris. Sans réfléchir longtemps, notre héros saisit la main de Son et l'entraîne derrière lui en lui disant qu'ils doivent partir immédiatement. En courant dans la rue avec Son, ils essaient de trouver le meilleur moyen de sortir en toute sécurité. Et en chemin, notre héros raconte à Son ce qui s'est passé. Il est difficile de trouver le meilleur itinéraire, car la ville est complètement encerclée. Le rêve suggère de rentrer à la maison et de se cacher dans l'armoire, parce qu'ils n'ont pas besoin de choses et d'argent, mais de personnes, et qu'il n'y a donc aucune raison de fouiller dans les armoires. Le protagoniste explique à Son, en cours de route, que ces endroits sont évidents et que les premiers endroits qu'ils vont chercher sont ceux-ci. Slip s'interroge et se demande s'il est destiné à être capturé ou tué. Notre protagoniste et son fils se dirigent vers une porte inconnue. Ils sont à la recherche d'un endroit où la secte du sang ne s'approchera pas, même s'ils y parviennent. Lorsqu'ils ont ouvert la porte vers laquelle ils se dirigeaient, ils ont trouvé des latrines. Selon le maître que Sommeil appelait notre héros, il devait y descendre, car il n'y serait ne pas trouvé. Le Sommeil résista sincèrement à ce choix, et ne voulant pas se cacher dans les latrines, il réfléchit en parallèle à d'autres options. Après avoir poussé Son dans les latrines, notre maître est parti à la recherche d'une cachette, car il avait initialement prévu de se cacher dans les latrines. Il n'eut pas à courir bien loin. Juste devant lui, il vit une étable, à côté de laquelle se trouvait une grande auge en bois remplie de foin. Il laissa partir le cheval et grimpa lui-même dans le foin pour s'en couvrir. D'après ses calculs, les cultistes chercheraient le cheval, pas lui. Cependant, notre héros n'oublie pas que parmi eux, il peut y avoir des détenteurs de techniques puissantes qui le trouveraient de cette façon, alors il ramasse immédiatement l'épée. Immédiatement après avoir ramassé l'épée, celle-ci parla soudainement. Bien qu'il serait plus juste de dire qu'elle cria, elle cria au jeune homme de la lâcher, car ses mains étaient sales. Notre Seigneur était sous le choc, il avait tout vu, mais l'épée parlante qu'il tenait entre les mains était étonnamment nouvelle. Alors que notre héros tenait fermement l'épée, l'homme a commencé à nous raconter qu'il s'agissait du bien le plus précieux d'une mère que ce type venait de ranger dans son sac. Mais là encore, l'épée commença à être choquée, car c'était la première fois que l'homme lui répondait, et il pensait qu'il se parlait à nouveau à lui-même. Immédiatement après, une petite fille spirituelle, plus proche d'un elfe, est sortie de l'épée et a demandé à notre héros s'il pouvait la voir. Mais notre héros la prend pour une hallucination et est très surpris par tout ce qui se passe. Sous l'effet du choc, il commence à faire semblant de ne pas la voir ou de ne pas l'entendre et ne sait pas du tout de quoi elle parle, ce qui exaspère l'avatar de l'épée dans le visage de la jeune fille. Cependant, notre héros interrompt leur début de dialogue en leur demandant de se taire, car il a entendu des gens près de l'étable. Mais elle refuse sa demande et continue de bafouiller, arguant que personne d'autre ne peut l'entendre, puisqu'il est la première personne à qui elle s'adresse. L'un des cultistes, qui se trouvait près des écuries, remarque une piste menant à cette auge. L'un des membres du culte du sang rengaine son épée et se dirige vers l'auge dont il s'est déjà approché. À ce moment troublant, l'avatar de l'épée commence à se demander si notre héros aura le courage de tuer le sectaire. L'avatar de l'épée dit cela pour une bonne raison, car il peut entendre à quel point le cœur de l'enfant bat fort en ce moment. À ce moment, il se souvient que dans sa vie passée, un samouraï cruel l'a malmené juste avant sa mort. Sa main est recouverte d'une aura rouge de colère et d'émotion. Sur le moment, il ressent une formidable poussée d'énergie et des sentiments indescriptibles. Sous l'effet de ses pouvoirs, il s'envole de l'auge à foin et transperce le cultiste de son épée. En conséquence, l'un des membres du culte du sang tombe par terre couvert de sang. Immédiatement après ce moment, dans son esprit, il répond à l'épée qu'il n'a pas peur, qu'il est enthousiaste, qu'il promet de durer dans cette vie malgré tous les obstacles et demande à l'avatar de l'épée de l'observer. L'avatar de l'épée s'en étonne, car selon elle, il n'a toujours été qu'un idiot de la famille Song, qui boit tous les jours avec ses frères. L'avatar continue de poser des questions, mais notre héros prend la décision de l'ignorer. Notre héros sait que les cultistes se déplacent toujours par trois, il y en a donc deux autres dans les environs qui arriveront bientôt. L'avatar distrait une fois de plus notre héros So-Hun Ashwi, pendant qu'il réfléchit à un plan d'action, ce à quoi l'avatar est rudement prié d'aller se faire foutre. Cette fois, elle a décidé de ne pas se contenter de bavarder, mais d'informer Su qu'un autre cultiste se tenait derrière lui. Au fond, un cultivateur calme se tenait là et observait toute la situation. Il a informé So qu'il souhaitait le voir tuer son partenaire. Notre héros se crispa encore plus qu'avant en remarquant la ceinture brune sur la robe du cultiste, ce qui signifiait que ce dernier avait atteint le niveau intermédiaire et qu'il était donc plus dangereux que les autres. Su se prépara au combat, mais ses pensées étaient tout autres. Il se reprochait de ne pas avoir été aussi attentif à l'ennemi. L'avatar de l'épée a immédiatement proposé son aide, car elle avait hâte de voir la pleine puissance de l'épée. Su était intéressé par les compétences du cultiste, il l'a même placé au niveau moyen qu'il possédait lui-même. Su décide de le provoquer en attirant l'attention sur le fait qu'il l'a mis au même niveau que lui et qu'il a ensuite dit au cultiste qu'il avait simplement peur de finir comme son partenaire. Le sectaire expose son épée et dit qu'à en juger par le comportement de notre héros, il essaie d'éviter le combat à tout prix. Immédiatement après cette phrase, une seconde plus tard, il est au-dessus de la tête de Su, avec une épée qui vise déjà le cou de Su. Une partie des cheveux de Su fut coupée, mais il réussit à esquiver le cou, ce qui ne l'empêcha pas d'être surpris. Immédiatement après, Su riposte, touchant pratiquement le visage du cultiste avec sa lame. Cependant, il parvient à saisir le bras de Su, empêchant ainsi une frappe potentielle. Bien que le cou ait échoué et que Su lui-même ait été saisi par le bras et soulevé, le cultiste a apprécié ses capacités, mais l'épée de Su a commencé à lui tomber des mains. Cultiste suggère à Su d'ignorer le fait d'avoir tué un membre de Baran et de l'accompagner, mais Su a d'autres plans, car il a déjà réussi à lâcher l'épée qu'il tenait dans sa main et la saisie par en dessous avec son autre main, puis a porté un coup violent. Reprenant pied, Su se libéra et un coup direct alla droit sur un cultiste de rang moyen. Mais seul Su le pensait, car le cultiste n'avait que très peu esquivé. Su a réussi à blesser l'œil du cultivateur, mais pas à l'éliminer. D'un coup de pied latéral, le cultiste fait voler Su. Atterrissant quelques mètres plus loin, Su s'en veut. Il a été trop confiant après sa première victoire, mais décide de poursuivre le combat de front malgré tout. L'avatar de l'épée intervient à nouveau dans leur combat et propose son aide, mais Su est réticent à l'idée qu'elle puisse faire quoi que ce soit pour l'aider dans une telle situation. Cultis l'informe qu'il voulait à l'origine être poli, mais qu'il n'a pas l'intention de tolérer ce genre d'attitude. En utilisant une technique, il décide de tuer Su. Il brandit son épée, mais cette fois avec une aura rouge et se dirigea en courant vers Su. Su sait quelque chose de cette aura et de cette épée, car à sa vue, le choc a éclipsé toute émotion. Le coup puissant de la lame du cultiste fut reçu par l'épée de Su, mais avec beaucoup de difficulté. Su n'a pas eu le temps de voir l'attaque, mais il peut immédiatement supposer qu'il s'agit d'un des arts du culte du sang. À chaque coup porté devant Su, on se rend compte qu'il ne vise pas délibérément les points mortels avec ses coups de poing, mais qu'il se contente de narguer le corps. « Notre héros est en proie à un énorme malentendu, car il ne pense qu'à frapper toujours la même chose et à espérer que tout ira bien. » L'avatar de l'épée intervient dans le combat, lui soufflant à l'oreille que le coup sera porté en plein centre. Cette précision soudaine de la résistance de Su donne un choc au cultiste qui a arrêté le coup simplement en plaçant son épée dans la bonne position. Su lui-même est en état de choc lorsqu'il réalise qu'il vient d'arrêter l'attaque d'un cultiste de ce niveau. L'avatar de l'épée décide de lui rappeler, après ce qu'elle a vu, que c'est grâce à elle que l'attaque a été stoppée et que sans elle il serait mort. Elle mentionne également que les attaques de ce cultiste sont primitives et qu'elle n'a pas eu de mal à les repérer. Cette fois, Su se sentait mal, car depuis le temps qu'il ne faisait que la baïonner, il décidait de demander de l'aide lui-même. Qualifiant notre héros de créature rare, elle accepte de l'aider car il est la première personne à lui parler depuis 47 ans. Elle lui demande également si Su a un plan, mais dans son état actuel, il est difficile de penser à un plan. Ensemble, ils arrivent à la conclusion qu'après ce qu'ils ont vu, il gardera ses distances et qu'il sera difficile de le frapper. Alors, il décide de le provoquer. Pendant ce temps, Cultis commence lui aussi à succomber à l'analyse de la situation, mais il arrive à la conclusion qu'il n'a eu que de la chance et rien de plus. Su et l'avatar de l'épée décident d'agir sur les conseils de l'avatar. Su commencera par bloquer et gagner du temps. Cultis est à nouveau perplexe car son attaque est à nouveau repoussée et c'est grâce à l'avatar et au Su qui travaillent ensemble. Le sang de son œil blessé pose également un problème au cultiste car il crée des angles morts, ce qui est exactement ce sur quoi compte l'avatar de l'épée. C'est exactement ce qui se passe. Après une nouvelle attaque repoussée, Su passe dans le dos du cultiste, le trompant ainsi et l'avatar de l'épée lui dit qu'il est temps de frapper. Mais cela n'a pas fonctionné, le sectaire ne pouvait pas être pris au dépourvu et il a donné un coup de pied puissant sur le côté du corps de Su. Refermant sa main sur son épée, Su s'envole et atterrit dans l'eau, ce qui permet d'atténuer les effets car le coup de pied était très fort. Su est dans l'eau et semble à court d'énergie mais le cultiste ne s'arrête pas. Il saute haut et brandit sa lame en l'air pour se jeter sur Su. Mais il manque son coup et Su frappe avec ses dernières forces à l'ordre de l'avatar de l'épée. Le cultiste ne s'attendait pas à cette tournure des événements et l'attaque lancée par Su lui entailla le coup. Su est à la fois soulagé, épuisé et choqué car il a enfin réussi à vaincre le cultiste. Le cultiste fut vaincu et Su et l'avatar de l'épée commencèrent à discuter de leurs efforts combinés pour le combattre. L'avatar de l'épée notant le bon jeu de Su qui prétendait très intelligemment être quelqu'un qui n'avait pas de force du tout. Leur conversation est interrompue par un coup sec et inconnu dont l'avatar de l'épée les avertit mais Su n'a pas le temps de réagir. Son poing était recouvert de la même puissance que l'épée du cultiste mais un seul poing suffisait à tordre le cou de Su et à inonder son visage de sang. Un homme apparu devant Su et l'avatar. Ses vêtements étaient légèrement différents mais il mentionna immédiatement qu'il était venu ici car ses deux partenaires n'étaient pas revenus. Il y avait d'étranges effets blancs autour de ses pieds. Il était surpris par le fait qu'ils avaient dit un tous les deux été vaincus par un humain. D'un seul coup de poing il envoie un coup de poing à Su qui gît tout ensanglanté et inconscient sur le sol. Au bout d'un certain temps Su se réveille mais il est entouré d'un tas de cultistes en robe. Plusieurs personnes en robe discutaient avec Su décidant s'ils avaient besoin de lui mais ils conclurent qu'il ne servait à rien de s'entraîner même avec lui s'il avait un dentien. Ils ont également été surpris de constater que Su avait réussi à aller aux toilettes par ses propres moyens pendant leur dialogue. En poussant des cris pitoyables So promet qu'il est même prêt à les espionner pour qu'il ne le tue pas. Il regrette de se retrouver dans la même situation que dans sa vie précédente mais se souvient de l'épée. S'adressant à l'avatar sous le nom de Sodhan il décide de découvrir depuis combien de temps elle est sortie. A la surprise de Su son épée Sodhan ne répond pas. Su lui-même attribue cela au fait que l'épée n'est pas dans ses mains. L'un des chefs tient une épée l'examine et parle de sa surprise. Il a s'y a été choqué d'apprendre que Su avait tué deux de ses hommes. Cette fois-ci Su se réjouit qu'ils aient une bonne opinion de lui car la dernière fois ils ne l'avaient dit pas du tout pris. Dans l'instant toutes les pensées de Su ont été brisées car l'un d'entre eux avait parlé de ne pas être pris. L'un des hommes discute avec le capitaine disant que cet homme de niveau moyen serait utile mais que le chef ne veut pas prendre des gens sans d'anciens. Voyant un environnement très sombre Su commence à implorer la pitié et dit qu'il est prêt à faire n'importe quoi comme dans sa vie passée. Ses plaidoiries pathétiques ne font rire que le capitaine qui demande à Sao de payer de sa vie le meurtre de deux de ses hommes. L'un des cultistes a levé son épée au-dessus de la tête de Su sur l'ordre de son capitaine et est déjà prêt à le lyncher. Comme au ralenti la vie entière de Su s'envolait devant ses yeux. Il essayait désespérément de trouver une issue mais il ne la voyait nulle part. Cependant le moment de l'exécution est interrompu par le rire d'un homme costaud entendu derrière le capitaine cultiste. Notre héros se souvient de l'épée qui était tenue fermement et magnifiquement à la ceinture de cet homme. Il se souvient avoir déjà vu cet homme et son aura suffit à lui faire comprendre qu'il est d'une force terrifiante. Quelques secondes plus tard Su baisse la tête et commence à s'incliner appelant l'homme en robe la quatrième étoile du culte du sang puis commence à le louer. L'homme s'approcha du capitaine et lui demanda pourquoi il y avait tant de bruit mais le capitaine n'était pas pressé de répondre car il était choqué par la visite d'un tel homme qui se tenait derrière lui. Tous les cultivateurs s'agenouillèrent en même temps et commencèrent à saluer la quatrième étoile de la secte du sang. Comme notre héros a déjà fait partie de leur culte dans sa vie antérieure, il sait très bien qu'il y a onze chefs de culte du sang, quatre honorables et sept étoiles de sang. Notre héros est très surpris car auparavant, dans sa vie précédente, il ne pouvait même pas les voir. Mais il avait entendu des rumeurs selon lesquelles les étoiles de sang pouvaient se déguiser en serviteurs ordinaires et surveiller des escouades et il s'avérait que ces rumeurs n'étaient prôtes ou pas fausses. L'homme s'est approché de Sowé et lui a demandé avec insistance de lever la tête. Devant nous, il y avait lui, Do Shan Ho, l'une des quatre étoiles du culte du sang et il a tout de suite été agréablement surpris par le fait que Sou ait réussi à le cerner. Sow lui dit qu'il l'avait reconnu grâce à son épée et à sa garde car Sow savait que la garde avec sa fine brosse blanche avait été fabriquée en l'honneur d'un étalon mort qui avait appartenu à Chang'o. La réponse l'intéressait beaucoup et il décida immédiatement de découvrir comment Sou, qui ne faisait pas partie de la secte du sang, était au courant. Sou ne savait pas quoi répondre immédiatement. Il pouvait sentir la tension même s'il s'était retrouvé des centaines de fois dans des situations comme celle-ci lorsqu'il était espion, il n'était pas facile de répondre à une personne de si haut rang. Parmi tous les mensonges auxquels il pouvait penser, il choisit le plus inhabituel. Il dit que le sang de la secte coule dans son corps. Ses déclarations embarrassent le capitaine et les autres. Mais Chang'o lui-même ne sourcille pas et continue d'écouter les mensonges de Sow. Sou a continué à mentir, inventant une histoire selon laquelle son grand-père aurait fait partie d'un culte du sang il y a longtemps, mais ayant été gravement blessé il a été forcé d'errer dans les terres et a trouvé sa maison dans la ville de Luoyang. C'est là qu'il s'est enraciné et par la suite le père et la mère de Sow l'ont mis au monde dans la même ville. Cette histoire devenant de plus en plus intéressante pour Chang'o, il demanda à Sou de la poursuivre. En posant sa main sur sa lame, il continua d'écouter Sou mais il fut choqué de voir que cette ou un histoire ne suffisait pas. Il poursuit son mensonge en lui disant que lorsque son grand-père l'entraînait, il évoquait souvent l'escouade des loups. Il rappelle toujours à son petit-fils qu'à son âge, il avait déjà suivi une formation de capitaine. Tout en continuant à mentir, il m'a raconté que son grand-père avait toujours dit que tôt ou tard, la secte du sang trouverait ses petits-enfants et les prendrait jusqu'à sa mort. Chang'o y croyait dur comme fer. Pour lui, c'était une explication directe de la façon dont un faible sous-cendantien avait pu vaincre deux guerriers du clan du sang. Chung'o avait encore une question à poser à Sou, mais il a été interrompu par le capitaine de l'escouade qui lui a dit de ne pas écouter ce morveux au visage de Sou. L'étoile de sang s'est mise en colère, son aura est redevenue rouge, tout comme son œil et il a dit qu'il ne savait pas si le capitaine avait le droit de juger les décisions de l'étoile. Immédiatement après, le capitaine s'est mis à genoux et a commencé à demander pardon pour son comportement. Pour Sou, il s'agissait d'un indicateur car il a suffi de quelques mots de l'une des stars pour que le capitaine tombe en état de choc et commence à s'excuser à genoux. Chang'o regarde à nouveau Sou et lui pose la question évidente de savoir pourquoi il n'a pas révélé son identité tout de suite, mais s'est caché même devant le capitaine. Sou a recommencé à s'incliner et s'est immédiatement justifié en disant qu'il avait peur d'être tenu pour responsable du meurtre de ses cultistes. Sou a tout de suite remarqué qu'il avait bien réussi à mêler le mensonge à la vérité et que cela n'éveillerait guère de soupçons. Une seconde après avoir terminé son discours, il entendit des rires du côté de l'étoile de sang. Il s'est excusé pour sa cruelle plaisanterie et a dit qu'il était prêt à accepter Sou dans la secte puisqu'ils sont essentiellement des frères. Sou a continué à mentir en disant que ce serait un honneur pour lui et que le soi-disant grand-père existant en serait heureux. Cependant, Sou était bouleversé dans son cœur car il se rendait compte que la renaissance avait perdu son sens, qu'il était de retour dans cette secte. Sou a continué à prendre un air satisfait. Il s'est incliné et a dit qu'il était très heureux de rejoindre la secte après son grand-père. Mais la star du sang interrompt à nouveau tout en disant qu'il est prêt à exaucer n'importe lequel de ses souhaits car leur rencontre était prévue par le destin. Sou a été choqué par une telle suggestion car la star culte elle-même va répondre à tous ses souhaits. Sa demande était évidente. Il demandait qu'on lui rende son épée avec laquelle il avait vaincu deux cultistes. Immédiatement après, Chang'o demanda au capitaine de lui rendre l'épée. Celui-ci n'accepta pas tout de suite mais il ne discuta pas longtemps avec l'étoile. Avant de la rendre, Chang'o a inspecté l'épée et la juge est bonne bien que vieille. Au moment de remettre l'épée entre les mains de Sou, Chang'o décida de rendre hommage au sang versé par la faute de Sou et d'un simple coup de doigt sur l'épée il en brisa une partie la raccourcissant encore plus. Il lui rendit l'épée et lui demanda de la manier de façon réfléchie la prochaine fois. La force du équis avec lequel il brisa et ramena l'épée dans les mains de Sou était incroyable et Sou lui-même le prit comme un avertissement. Immédiatement après, l'avatar de Sodane est sorti de l'épée qui s'est retrouvée sans une partie de ses cheveux après que l'épée se soit brisée. Elle était très en colère contre Sou. Dans le sillage de l'une des stars, Sodane a également réussi à dire des choses désagréables et des menaces qu'elle l'aurait clouées. Cependant, juste après cela, une question sérieuse est venue de Sodane. Elle voulait savoir si Sou était vraiment un membre du culte du sang. Il n'a pas dévoilé toutes les cartes tout de suite mais il a promis de tout dire à Sodane ce qu'il a crispé car elle ne pensait pas qu'il s'agissait de quelque chose de sérieux. Quelques secondes plus tard, il ne dit que brièvement cela du futur ce qui crispe encore plus Sodane. Mais les choses ne se sont pas terminées aussi bien car lorsqu'il s'est adressé au capitaine, il a demandé que des agents soient envoyés dans la ville natale de Sou pour identifier des membres de sa famille du côté de sa mère. Chang'ho n'était pas aussi simple qu'il l'avait montré. Il analysait tous les mouvements et les regards de Sou et soupçonnait ce dernier d'être un espion de haut rang. Pendant que Chang'ho et le capitaine parlaient au de Sou, il racontait à Sodane l'histoire de sa vie, sa renaissance, son rôle d'espion et la façon dont il s'était retrouvé dans la secte. Sodane crut à son histoire et commença à l'analyser. C'était un moment étrange pour elle qu'il ne puisse la voir et l'entendre qu'après sa renaissance. Après toute cette histoire fascinante, la seule conclusion de Sodane était qu'il n'avait pas eu de chance car même après sa mort, il était encore retourné auprès de ses cultistes. Elle pense également que cela aurait pu être évité si Sou avait quitté Séon et s'était caché dans la salle de bain. Mais Sou rejette l'idée. Selon lui, dans sa vie antérieure, c'est à Séon qui lui a sauvé la vie au cours d'une bataille en encaissant le coup avec son corps et Sou souhaitait donc rembourser l'incident de sa vie antérieure. Délaissant rapidement le sujet d'A-Séong, il commence à discuter de la façon dont ils pourraient tous deux survivre parmi les cultistes. Sodane encourage vivement Sou à ne pas devenir un garçon de course mais à tirer parti des informations dont il dispose déjà à ce stade. Sou ne se rend compte que Sodane est dans son bon droit et décide d'utiliser les connaissances qu'il a acquises au cours de ses dix années de vie en tant qu'espion de la secte du sang. Sodane insiste également pour que Sou étudie les arts martiaux mais il n'aime pas vraiment cette idée car il ne croit pas en sa capacité à se battre sans cette épée et même avec elle, pas beaucoup. Sodane insiste cependant disant que même un chien peut apprendre à réciter de la poésie et que Sou se débrouillera bien même s'il n'est pas un chien. Après des dizaines de cris de Sodane, Sou accepte tout de même de l'écouter parler des bases des arts martiaux. Mais il se passe alors quelque chose d'étrange. Un feu bleu apparaît au niveau de son torse recouvrant son corps comme si c'était la fois où il avait utilisé la technique accidentellement peu avant sa mort dans sa vie passée. Le feu continue d'enfler dans son corps effrayant de plus en plus notre héros. Après quelques secondes, sa conscience semble disparaître. Il se sent parmi les étoiles. Et devant ses yeux, c'est comme si le cosmos tout entier et lui seul, une particule de quelque chose de vivant, flottait dans cet abîme d'étoiles et de chemins cosmiques. Telusso flotte dans l'espace alors qu'il n'a aucune idée de ce qui se passe. Un sentiment de divinité et d'asservissement dans une même bouteille. Une voix inconnue dit que l'univers s'ouvrira avec l'acquisition de l'épée du cœur. Mais notre héros remarque immédiatement que cette voix n'est pas celle de Sodane. En plein milieu de l'espace, une immense aura bleu brillait de mille feux à tel point qu'elle aveuglait Sue. Prenant une inspiration, Sue y retourne, mais son pinceau est toujours recouvert de cette flamme bleue. Le monde réel n'a pas changé. Juste après que Sue ait repris conscience, il a été accueilli par les cris et les hurlements de Sodan qu'il a réprimandé pour avoir été distrait pour toujours. Sue demande à Sodane de regarder ses mains. Il espère qu'il n'est pas le seul à voir cette aura étoilée. Sodane recommence à lui crier dessus alors qu'il se contente de toucher sa main en disant qu'il y a des étoiles dessus alors que Sodane ne voit rien d'autre qu'une main normale. Sodane est finalement offensé après cet incident et se cache à l'aide de ses pouvoirs tandis que Sue reste assis dans l'incompréhension de savoir pourquoi il est le seul à voir cet étrange feu sur ses mains. Sue s'allonge sur le foin et continue d'examiner sa main sans se rendre compte de ce que c'est. Ce feu lui rappelle beaucoup l'effet de renaissance. Entre-temps, les chariots transportant les prisonniers et Sow étaient arrivés à destination et Sow s'efforça pendant le reste de la route de réveiller le feu qu'il avait sur la main car il s'était éteint. Lorsqu'il sortit, il fut aveuglé non seulement par le soleil mais aussi par la taille de la zone où ils étèrent arrivés et où se trouvait un tas de cultistes. Sodane se réveille et commence immédiatement à demander à Sow où ils sont arrivés. Il lui explique alors qu'il s'agit d'un camp d'entraînement pour enfants kidnappés. Un homme vêtu de noir se détache à l'arrière-plan. D'après Sow, il s'agit du professeur et du chef de cet endroit, Gu Sang-Woon, un grand inconnu a poussé Sow dans l'épaule avec son épaule pendant qu'il parlait et l'a également traité d'âne sous ses retournées et devant lui se trouvaient dès ses deux frères Joabak et Wu Yun à l'allure similaire. Leur apparition surprit beaucoup Sow car il pensait qu'il s'était échappé. Dès le début de leur dialogue, Joabak demanda pourquoi Sow n'était pas ligoté comme les autres. Sow se contenta de répondre que c'était une très longue histoire et qu'il la raconterait un jour mais une telle réponse ne plut pas à son frère qui lui demanda immédiatement de tout lui raconter maintenant. Leur dialogue a été interrompu par l'un des cultistes. Debout sur la scène, il s'est adressé à tout le monde à voix haute, leur demandant de lui prêter attention et de l'écouter. Cultiste était classé près du capitaine. Il pointa un doigt derrière l'estrade derrière lui et l'ordre de s'y précipiter à trois. Dans la foule, Joabec pousse un cri et demande qu'on les détache tous pour commencer. Il est interrompu par Sou qui lui dit de s'écouter s'il veut survivre bien sûr. Immédiatement après, c'était comme si Sou était hors chaîne et qu'il courait vers l'avant à un rythme très rapide. Les deux frères ne réalisent quoi de pas ce qui se passe mais décidure de fuir sans même s'apercevoir qu'un des cultistes à l'épée nue se tient déjà derrière la foule des captifs. Une seconde plus tard, le bruit d'un carnage se fait entendre et le sang gicle. Ceux qui se trouvaient à l'arrière de la foule commencent à être tués sous les yeux de leurs proches. Les frères Sou ne comprennent pas ce qui se passe mais décident d'obéir à leurs frères en tout car ils pensent que cela les aidera à survivre. Les professeurs remarquent immédiatement que Sou est arrivé en premier et a baissé la tête ce qui les étonne car c'est la première fois qu'un tel incident se produit, les autres ne savent pas qu'ils doivent baisser la tête. En y réfléchissant, ils se souviennent du rapport du capitaine qui leur dit qu'il y a un héritier d'un culte parmi les captifs ce qui donne une explication aux enseignants quant à son comportement. C'est là qu'intervient Sodan qui soupçonne une fois de plus Sou d'être un sectaire mais il renverse ses doutes en affirmant qu'il a déjà de l'expérience et qu'il agit de manière à prouver ses dires. Leur dialogue est interrompu par l'enseignant cultiste qui demande à nouveau à tout le monde d'être attentif. Il nous informe que toutes les personnes présentes ici ont été choisies par un démon de sang et que ce fait joue un rôle important dans leur destin. Les captifs ont été choqués et l'un d'eux a immédiatement exprimé son mécontentement criant haut et fort qu'il n'était à que des meurtriers et des kidnappeurs. Sodan est d'accord avec ce prisonnier mais ne comprend pas pourquoi il a pensé qu'il était normal de le crier comme ça et Sao suppose entre temps que c'est lui qui sera puni de façon exemplaire. Soit raison car une seconde plus tard la tête de ce type est coupée en deux par l'épée d'un des cultistes. Sodan ne comprend pas pourquoi ils ont fait tout cela s'ils tussent les captifs de toute façon mais So explique que pour ramener les cultistes ils créent la peur ce qu'ils réussissent à faire. Sodan est à nouveau choquée. Elle ne comprend pas comment So a pu survivre ici au cours de ses dix années de vie passée mais il l'explique en se cachant tout le temps et en étant obéissant comme un chien. Une fois la scène avec l'homme capturé terminée le directeur de l'école reprend la parole pour les informer qu'ils peuvent maintenant commencer la cérémonie d'intronisation. La première question qu'il pose est de savoir si l'homme sait ce que contient la boîte que tient son assistant. Sans hésiter en un clin d'œil Sue a répondu qu'il s'agissait de verres de vase et il avait tout à fait raison. Le professeur s'attendait à une telle réaction et immédiatement après il a invité Sue à expliquer à tous les autres ce qu'étaient loqués les verres de vase. Sue savait tous deux et a immédiatement expliqué que le verre avait été introduit en spirale dans le corps du nouveau venu de la secte pour s'assurer qu'il n'oublierait pas son allégeance. Il a ensuite ajouté qu'après l'insertion du verre il est utile de prendre un médicament sédatif spécial toutes les 24 heures sinon le verre commencera à se déchaîner à l'intérieur. L'un des frères identiques qui se trouvait près de Sue à ce moment-là s'est immédiatement crispé et lui a demandé comment il savait tout cela. Sans attendre la réponse de Sue il a entendu le professeur qualifier Sue de descendant de la secte. Cela a soulevé encore plus de questions pour son frère qui a immédiatement soupçonné Sue d'avoir été un espion de la secte depuis le début. Les railleries de Sodan suivirent elle traita Saouf d'espionne de sa vie passée mais Sodan lui dit de ne pas rire car il avait déjà bien assez de mal à gérer tout cela. Le professeur a immédiatement sorti le verre de la boîte et a invité Sue à être le premier à se l'enfoncer dans le corps pour prouver sa dévotion au culte et sa parenté. Sue se rendit compte qu'il n'y avait aucun moyen d'éviter le verre et qu'en plus il était au centre de l'attention. Sue continue de mentir et commence à remercier son professeur de lui avoir fait l'honneur d'être le premier à le faire. Pendant ce temps, de loin, le commandant O qui participait à l'opération et dirigeait l'escouade observait So et la cérémonie d'acceptation. Il semblait que ce capitaine préparait quelque chose. Il était clair dans ses pensées qu'il n'aimait pas Sue et qu'il ferait de son mieux pour démasquer ses mensonges. Sue a avalé le verre, déclenchant ainsi un processus irréversible puis a vénéré et remercié le démon du sang comme il se doit. Après l'exemple de So, l'enseignant a demandé à tout le monde de répéter après lui en faisant la même chose. Soda n'était plutôt paniquée. Pour elle, une telle chose est une abomination totale. Elle ne comprend vraiment pas comment Sue a pu vivre avec lui pendant dix ans. Au cours de leur conversation, une chose étrange se produit. So tombe malade, c'est la première fois que cela lui arrive. Comme le dit notre héros lui-même, le verre ne devrait pas se mettre en colère, mais il le fait et la douleur est différente bien qu'elle soit clairement à l'endroit où se trouve le verre. So aperçoit le capitaine O qui assiste à son supplice et le soupçonne immédiatement de ce qu'il a fait. L'enseignant cultiste ne comprend pas non plus ce qui se passe et tente d'interroger Sue à ce sujet. Non loin de là, le capitaine O glousse en disant qu'il ne devrait pas y avoir de problème pour un descendant de cultiste de subir une telle chose. Sue ne fait qu'empirer. Il est perplexe et tente de demander ce que le capitaine O a fait au verre dans son corps. Le professeur remarque tout et demande au capitaine O si tout va bien. Ce à quoi il répond par l'affirmative. Le capitaine assure au professeur que Sue a réveillé le verre en l'avalant. Le capitaine O s'approche de Sue, s'accroupit sur son genou, pose sa main sur l'épaule de Sue et lui demande de lui tourner le dos pour qu'il puisse arrêter le verre en utilisant une technique de base. Cependant, Sue empêche le capitaine d'utiliser la technique et lui dit qu'il est au maintenant en pleine forme. Le capitaine O demande à Sue de se couvrir le bas-ventre mais Sue lui demande quand même d'arrêter. C'est alors que survient le point culminant. Sue pète violemment, la douleur disparaît et le capitaine est en état de choc. Sue déclare qu'il va bien, bien qu'il soit embarrassé et le capitaine O est choqué au-delà de toute croyance car son nez sent la puanteur habituelle. Au bout d'un moment, Soda n'apparaît et pleure de rire. Elle n'arrive pas à croire que Sue a pété sur le capitaine de l'escouade cultiste. Mais Sue lui-même ne s'embarrasse pas de tout car il ne se rend toujours pas compte de ce qui s'est réellement passé, la douleur ayant disparu. Cependant, le fil de ses pensées fut à nouveau interrompu par son frère qui se demandait où il devait aller maintenant. Avant qu'il ne puisse discuter d'un plan pour les prochaines étapes, ils sont à nouveau interrompus par une voix forte qui demande l'attention de tout le monde. Le capitaine O décide d'organiser un test de classement demandant à chacun de rester à sa place et d'attendre les ordres. Sous-est-eux surprise car la dernière fois, l'examinateur était différent et ce changement est donc dû au fait que le capitaine O veut à nouveau quelque chose. Le capitaine pointe du doigt les grottes derrière lui, l'informant que c'est là que se dérouleront les tests. Dans chaque grotte, il y a des examinateurs spécialisés dans les cultes du sang. En fonction de la réussite de ce test, une note est attribuée à l'examinateur, faible, moyenne, élevé. Il demande à tout le monde de lever la tête et de regarder sa ceinture bleue qui signifie un rang élevé. Il informe que tous ceux qui atteignent un rang élevé et démontrent leur réalisation se verront extraire le verre et que leurs mérites seront reconnus par le sommet. Parmi tous, seul Sous comprend la véritable signification de ces mots car l'idée de devenir un titulaire de haut rang est devenue le but de la vie pour tout le monde. Au moment où il interrompt son discours, le capitaine sort un morceau de bambou rouge et lui rappelle qu'il lui a demandé de ne pas faire de scène. Le bambou rouge donne à Sous un petit choc et le bambou lui-même se révèle être un sifflet grâce auquel le capitaine crée plusieurs signaux. En entendant un tout petit peu ce sifflement, Sous se bouche immédiatement les oreilles et son frère qui se tient à côté de lui ne comprend pas cette étrange réaction. C'est juste un sifflement normal, pas très fort. Mais en une seconde, tout le monde autour d'eux se met à hurler de douleur et à trembler parce que le son du sifflement fait s'agiter le verre qui est en eux. Sous tomba lui aussi comme s'il se tordait de douleur mais il ne ressentait rien ce qui le surprit beaucoup. Le capitaine a continué son discours. Il a dit que seuls deux ou trois d'entre nous seraient capables d'atteindre ce rang et que tous les autres devraient en vivre avec un verre à l'intérieur d'eux pour le reste de leur vie. Le capitaine a également crié à tout le monde de se lever car il était grand temps de commencer. Soudan dit qu'il ne l'a peut-être pas senti parce qu'il s'est bouché les oreilles mais Soud réfute cette affirmation disant que même cela n'aide pas à lutter contre le verre. La voix tranchante du frère de Soud interrompt ses pensées son frère lui faisant part de sa détermination à devenir plus fort que Soud. Il parle d'avoir un dantian contrairement à Soud et c'est ce qui l'aidera à devenir meilleur et plus fort que son frère. Il déclare également qu'après avoir atteint un rang élevé et extrait le verre il se vengera de son frère Soud bien que ce dernier ne comprenne pas de quoi il peut être vengé. Sans attendre la réponse de Soud son frère lève la main et demande au capitaine s'il peut être le premier à passer le test. Soudan informe notre héros que cela est probablement dû au fait que son frère pense que Soud était vraiment un espion du culte du sang depuis le début et qu'il ne lui en a pas parlé avant. Son frère commence à se vanter à crier qu'il n'a pas besoin de l'aide de Soud et à courir devant tout le monde pour passer le test. Mais une seconde plus tard il reçoit un coup de poing au visage de la part du capitaine pour avoir fait preuve d'amateurisme ce qui le fait tomber par terre. Le capitaine l'a réprimandé et lui a donné l'ordre de se remettre en formation et de n'agir qu'en fonction des ordres reçus. Soud répète à son tour trois fois Rydzer puis s'incline. Le capitaine s'approche de Soud et lui ordonne d'être le premier à passer le test. Soud est surpris car même s'il s'attendait à ce que ce soit possible il espérait que cela n'arriverait pas. Le capitaine commence immédiatement à se moquer de Soud et mentionne qu'un véritable héritier de sang n'aurait pas de tels problèmes et chocs. A son tour Soud continue de mentir en disant qu'il est très reconnaissant de l'opportunité qui lui est offerte. Soud se rend à la grotte. Il se souvient de ce test car il l'a déjà passé mais sous la direction d'un autre capitaine. C'est alors que Soud apparaît lui rappelant une fois de plus que Soud n'a pas de d'anciens et lui demandant quel rang il a obtenu dans sa vie antérieure la réponse fut celle attendue faible. Soud ajoute également que les personnes de bas rang sont utilisées comme de la viande pour toutes sortes de missions non sérieuses. Un homme vêtu d'une robe et portant une épée qui ressemble à un membre d'une secte sort de l'ombre des grottes et entame immédiatement le dialogue en demandant s'il s'agit de Sao. Cela surprend beaucoup Sao mais ce qui est encore plus surprenant c'est la voix de l'homme il le connaît. Il s'avère qu'il s'agit du commandant Su dans une vie antérieure et même Soudan est choqué par cette nouvelle. Sungu l'ancien commandant de Su le commandant de l'escouade des loups noirs commença à sortir de l'ombre. Su est surpris par le plan astucieux du capitaine Ho mais ne perd pas la tête car il a réussi à tromper même la quatrième étoile et il s'agit ici d'un simple capitaine. Su répond à Sungu que c'est exactement lui et qu'il a beaucoup entendu parler du capitaine des loups de sang par son grand-père. Cependant Sungu l'interrompt en qualifiant ses paroles de mensongères ce qui choque quelque peu Sao. Sungu explique également que l'équipe des loups de sang n'a jamais eu quelqu'un qui ressemble à la description de son grand-père et il demande qu'on lui dise qui est vraiment Sao. Sungu a immédiatement saisi Su par le coup et l'a serré très fort. Il a posé une autre question Su veut-il la mort de Sungu ? Sungu continue de serrer le cou de Sao et de lui expliquer qu'il s'entraîne avec les loups noirs depuis son plus jeune âge et qu'il connaît par cœur tous les subordonnés de son père de sorte que le grand-père de Sao n'a pas pu en faire partie. Su résiste aux suggestions de Sodan de sortir son épée. Mais dans l'instant elle crie que Sungu va attaquer par en dessous. Là encore notre héros n'a pas toléré un tel traitement et a dégainé son épée repoussant l'attaque inférieure dans son corps. Mais cela ne suffit pas à sauver la situation car le corps de notre héros continue à souffrir. Avant qu'il ne puisse arrêter l'attaque il reçoit un autre coup de pied en plein dans l'estomac de la jambe de Sungu. Sous l'effet d'un tel coup Su s'envole contre le mur et la douleur lui parcourt tout le corps. Il se souvient de son commandant qui a été impitoyable toute sa vie. Alors que les souvenirs tourbillonnent dans sa tête Sodan crie une fois de plus que Sungu arrive avec un autre coup. Un autre coup de poing arrive. Su a du mal à repousser les attaques. Il est touché à l'arrière de la tête et sa tête tourne. Sur l'ordre de Sodan il part le coup de son côté bien qu'il ait beaucoup de mal à retenir un tel torrent de puissance encore dans cet état. Après avoir repoussé l'attaque So s'est effondré sur le sol et le capitaine s'est immédiatement jeté sur lui posant une botte sur son corps l'empêchant de se relever mais là n'était pas le problème. C'était le fait que l'épée de So se trouvait à quelques mètres de lui. Le capitaine commence immédiatement à demander à Su de lui expliquer comment il a obtenu autant d'informations sur lui et sur la secte. Su y voit l'occasion d'engager le dialogue avec Sung-Goo et lui demande immédiatement si c'est lui qui veut retrouver sa petite sœur. Cependant, cela ne surprend qu'un peu le capitaine qui estime que So n'est encore qu'un éclaireur qui a réussi à recueillir trop d'informations. Le capitaine se dit surpris d'une telle connaissance mais Su l'interrompt en disant que Se-Hua, la sœur du capitaine est vivante et qu'il a vu un cadavre maquillé le jour de l'assassinat de leur père. So propose d'en parler plus longuement et le capitaine est à son tour très surpris qu'il connaisse son nom. Il enfonce son épée dans le sol et décide que Su ne bluffe pas et qu'il est peut-être l'héritier de sang. Le capitaine accepte d'écouter So et lui dit ensuite ce qu'il doit faire de lui mais il commence par lui demander où se trouve Se-Hua. À cette question, notre héros répond immédiatement que Se-Hua fait maintenant partie de la Colored Moon Association. Le commandant commence à soupçonner la première étoile de sang d'être à l'origine de la mort de son père car c'est à elle qu'appartient l'association Colored Moon. Su confirme les spéculations du capitaine en disant que la première étoile de sang est celle qui voulait allumer le feu de la haine dans le cœur de Sungu et contrôler l'escouade des loups noirs. Cependant, Sungu est lent à accepter. Il dit que c'est absurde car les blessures sur le corps de son père ont été infligées par des personnes appartenant à des sectes orthodoxes. Su remarque l'excitation de Sungu et lui demande s'il a vu ces gens de ses propres yeux. Sungu ne sait que répondre. Ses pensées et ses émotions le submergent. C'est à ce moment que Su décide de l'achever en lui donnant des informations. Il donne les détails exacts de l'endroit où se trouve sœur Sungu jusqu'à la localité dissipant ainsi les doutes du capitaine. Su ne sait plus quoi ajouter mais ce n'est pas nécessaire car Sungu l'a cru et lui a seulement demandé qui il était. Il convienne que c'est vrai mais le capitaine les avertit que si tout cela s'avère être un mensonge il trouvera So n'importe où sur la planète et lui coupera la tête. Ils se serrèrent la main et So souhaita que le capitaine retrouve sa sœur plus tôt. Sungu ajoute également qu'il ne peut toujours pas faire entièrement confiance à Sue mais que si cela s'avère vrai il sera son bienfaiteur à vie. Après lui avoir serré la main Sue remarque une plaque dans sa main sur laquelle on peut lire rang moyen. Sungu a également mentionné que le rang moyen avait été obtenu pour avoir été capable de bloquer les attaques du capitaine à deux reprises le contrat ne jouant aucun rôle ici. Sungu décida de préciser où Sue avait entendu parler de lui ce à quoi il reçut une réponse de son grand-père bien que le capitaine ne crut pas beaucoup à la réponse cette fois-ci il fit semblant d'y croire. Le capitaine semble très attentif il remarque que lorsqu'il demande une réponse à Sue celui-ci répond tout sauf le nom de son grand-père. Sungu dit qu'il ne sait pas ce que Sue prépare mais cette fois il le croit et le laisse partir. Juste après la fin de leur dialogue Sodan est apparue et a immédiatement dit qu'elle se préparait à la mort de Sue car elle pensait qu'après qu'il ait lâché l'épée la fin arriverait. Immédiatement après que Sue se soit éloigné le capitaine a commencé à analyser leur combat réfléchissant à la façon dont il avait bloqué ses attaques et à la façon dont il était étrange. Le capitaine avait remarqué qu'il était plutôt lent mais qu'il repérait rapidement les coups Sungu avait l'impression que quelqu'un l'incitait à le faire. En retournant dans la rue nous sommes à nouveau accueillis par le célèbre commandant O qui est en pleine possession de ses moyens et demande à tout le monde de se mettre en rang. On voit aussi immédiatement le visage choqué du frère de Sue qui ne comprend pas comment ce dernier a pu obtenir un tel rang alors qu'il n'a même pas de d'anciens. Un Sue fatigué sourit un peu à son frère mais c'est Sodan qui rit le plus. Elle était généralement capable de rire et de pleurer sans raison. En revenant des montagnes ils continuèrent à discuter de Sue et de son frère ainsi que de l'obtention d'un rang intermédiaire. Le plus énervé de tous était le capitaine O qui regardait d'un côté et de l'autre pendant tout le trajet jetant un coup d'œil à Sue probablement aussi plein de ressentiment et ne comprenant pas comment Sue avait pu obtenir un rang aussi élevé. So lui-même suggère que son agacement est dû au fait qu'il n'a plus rien à se reprocher puisque le commandant des loups noirs lui-même a approuvé So même si en cours de route Sodan lui rappelle que So a pété en plein visage de ce capitaine. Sodan décida de demander à Sue ce qu'il allait faire maintenant. Sa réponse fut intéressante car il avait décidé de trouver un moyen de restaurer le dentien. So parle à Sodan de l'existence d'un guérisseur magique qui soigne n'importe quel mal et c'est ce que So compte utiliser. Sodan n'y comprend rien et en s'informant davantage apprend de So qu'il s'agit d'un médecin très intelligent qui selon de nombreuses rumeurs est capable de guérir absolument n'importe quoi. Sue a également ajouté qu'il était capable de tout guérir mais à un certain prix car dans sa vie antérieure on lui avait dit que ce médecin était capable de restaurer le dentien de quelqu'un. Sodan, surpris, ajoute que Sue n'a pas d'argent et qu'il n'a rien d'autre que des vêtements et une épée. Sans attendre sa réponse, Sodan décide de la vendre et commence à le frapper à coups de poing en essayant de lui expliquer son importance et sa nécessité. Cependant, So s'empresse de démêler les concoctions de Sodan et révèle qu'il va trouver des plantes précieuses et les payer pour guérir le dentien. Leurs conversations et leurs promenades sont interrompues par la voix forte du capitaine qui demande à tout le monde de s'arrêter. Devant le visage du capitaine se trouvaient plusieurs cadavres de cultivateurs de barans qui gisaient dans le sang sur le sol. Le commandant O remarque un homme inconnu à l'apparence et aux vêtements étranges qui s'occupent d'étrangler les gens. Son visage est couvert d'une barbe noire et le commandant derrière lui ne l'embarrasse pas du tout mais tout à l'heure il a entendu la question qui es-tu qui s'adressait clairement à cet inconnu. L'homme tue un autre sectaire ce qui amène le capitaine à poser la main sur son épée à se mettre en position et à crier à tout le monde de reculer. Mais une seconde plus tard la main de cet inconnu saisit le bras du capitaine bloquant le coup et disant au capitaine de descendre et de rester à l'écart. D'un seul coup de poing il assomme le capitaine qui tombe à terre. Sow est aussi choqué que les autres car à l'instant même le capitaine de première classe a été mis à terre d'un seul coup de poing par un énergumène et le plus troublant c'est que dans sa vie antérieure Sow n'avait jamais entendu parler d'un artiste martial comme cet homme. D'un claquement de main il créa une énorme pression de vent qui souffla tout autour et provoqua également un son qui agaça tout le monde. Cette fois-ci cela fonctionna même sur sous. Après cela l'inconnu a commencé à se demander si tout le monde autour de lui ne valait rien et il s'est mis à crier. Sow n'essaie de parler à Sow mais ses oreilles sont très douloureuses après avoir entendu de tels sons ce qui rend le dialogue très problématique. Sow a les oreilles qui saignent et le rêve dit que la douleur dans ses oreilles est si forte qu'il est sur le point de vomir. Mais à ce moment Sow sent l'aura de feu bleu apparaître à nouveau cette fois-ci le ciel dans la région de son cœur mais à peine s'est-il réjoui qu'il assiste à la scène où l'un de ses frères protège l'autre qui gît inconscient sur le sol et le protège de cet étranger. Voyant que Jude W. Bach restait debout après les applaudissements cet inconnu a décidé de lui faire plaisir en lui annonçant qu'il avait réussi mais immédiatement une seconde après ses paroles il assène un coup de poing à la tête de J.V. Bach qui s'écrase la tête la première sur le trottoir. immédiatement après l'étranger fort remarque notre héros Soon qui est également debout mais Soon prend la décision de courir de toutes ses forces mais il a suffi d'un instant pour que cet étranger se retrouve dans le dos dessous la jambe levée au-dessus de la tête de ce dernier le commandant et le professeur arrivent au même endroit voyant le capitaine O inconscient ils entreprennent de le réveiller ce qui réussit le professeur des cadets remarque immédiatement que la plupart de ses élèves sont blessés ou morts au point que le capitaine O s'excuse car c'est un certain barbare qui a fait le coup immédiatement après le capitaine commença à s'excuser car l'inconnu avait réussi à l'assommer d'un seul coup puis il commença à décrire son apparence en entendant la description de l'apparence l'enseignant a immédiatement ressenti une tension et un léger choc et a même posé des questions sur l'apparence et les vêtements après avoir décrit son apparence lui a demandé s'il savait qui était Aéachon et en entendant ce nom le capitaine a également eu un choc l'enseignant a raconté que le capitaine n'avait jamais vu son apparence auparavant mais qu'il s'agissait de l'un des quatre honorables cultistes du sang pendant ce temps après avoir reçu un coup de pied d'Axon l'un des quatre honorables So reprend conscience dans un lieu inconnu et voit Axon lui-même devant lui Axon a immédiatement traité South de Salgos mais il est choqué et n'arrive pas à croire que quelqu'un comme lui ait non seulement résisté à une telle attaque mais qu'il ait été le premier à reprendre conscience Axon tenait l'épée de South dans ses mains et ajoutait que les choses allaient devenir très intéressantes le professeur et le capitaine O se précipident au déjà vers la montagne où se trouvent Axon et les autres le capitaine s'excuse encore mais le professeur lui assure qu'il n'a rien pu faire à l'un des plus anciens il discute également de la question de savoir si les cadets sont en vie car le capitaine O a de l'espoir pour les frères jumeaux il aimerait qu'il survive car de telles personnes sont rares le professeur demande au capitaine d'être retenu car même parmi les anciens cet homme est le plus excentrique et le plus imprévisible lorsqu'ils arrivent à la montagne il prononce que des paroles spéciales et vénère le démon du sang afin d'être autorisé à passer immédiatement après avoir ouvert l'accès à la grotte un éclair d'énergie blanche s'est abattu sur le professeur qu'il a réussi à arrêter Axon demande immédiatement la raison de l'apparition du capitaine O et du professeur il suppose que c'est à cause des enfants qu'il a interrompu et que certains d'entre eux ont été emmenés dans son repère avec une seule question il donne des sueurs froides à un enseignant en lui demandant s'il a peur qu'il fasse du mal aux enfants Axon explique qu'il ne va pas leur faire de mal mais qu'il veut leur apprendre quelques mouvements pendant qu'ils sont ici le professeur demande immédiatement si l'aîné va prendre quelques élèves ce à quoi il répond par un refus car Axon ne fait qu'adoucir sa solitude mais le capitaine O a un malentendu il pense qu'Achon ment et qu'il va les prendre comme apprentis contrairement à ce qu'il a dit plus tôt le capitaine O comprend également le pouvoir et les compétences d'Achon car devenir l'apprenti d'un maître d'art martiaux d'un d'Achon et d'un autre des anciens peut changer la vie le capitaine O prend brusquement la parole et s'agenouillant demande à l'aîné de lui signaler que l'un d'entre eux a un dentient endommagé et qu'il ne peut pas s'entraîner avec un tel professionnel un seul crachat d'Achon au visage du capitaine suffit à le faire dégringoler de la montagne Axon ne comprend pas pourquoi le capitaine a commencé à donner son avis alors qu'il avait déjà décidé qu'il les formerait sur ordre d'Achon l'enseignant s'en va également mais regrette de perdre des enfants avec un tel potentiel immédiatement après le départ du professeur et des autres Achon demande à Soh d'aller lui chercher de la nourriture mais pour Soh cette demande semblait très insensée car où trouverait-il de la nourriture serrant l'épée de Sun dans ses mains il se tourne vers Sun lui-même et lui dit de ne même pas penser à s'enfuir car il devra se préparer au pire s'il tente de s'échapper bien qu'Achon l'ait averti de ne pas s'enfuir Sao pense toujours à le faire Soh décida également de demander à récupérer son épée estimant qu'il lui serait plus facile et plus avantageux de se procurer de la nourriture de cette façon sans attendre de réponse et sans lui dire qu'il s'agissait d'un souvenir de sa mère il lui envoya la poignée de l'épée en pleine figure Achon rendit immédiatement l'épée il faisait référence au fait qu'une épée aussi faible et courte ne lui était d'aucune utilité immédiatement après avoir rendu l'épée Soudan commença à se plaindre car pendant que Soudan dormait il avait même réussi à se curer les dents avec l'épée mais pendant qu'elle se plaignait Achon s'était déjà approché des frères jumeaux après leur avoir asséné quelques coups de poing au visage il attrape les deux frères jumeaux et les emmène avec lui il a emmené les frères jumeaux avant de partir et plus tard il a sauté de la montagne d'un seul bond mais ce n'est même pas cela qui surprend Soud c'est l'endroit où il se trouve la truie se trouve au sommet d'une énorme montagne et n'a aucune idée de la façon de la descendre et encore moins de la façon d'obtenir de la viande ou toute autre nourriture pendant ce temps Soudan est sous le choc de la tâche qui l'attend et pendant ce temps Soudan regarde Akunchon faire de grands sauts dans les airs pour tenter de redescendre Soudan s'accroche à une falaise rocheuse mais le rocher se brise et Soudan et lui s'envolent tout droit vers le bas mais à mi-parcours il réussit à s'accrocher à une branche qui sort de la falaise Soudan fait de son mieux pour l'aider et au moins lui remonter le moral en le taquinant toujours sur le fait que de cette façon il est au moins descendu rapidement après quatre heures de pagaillage effréné sur la branche Achon revient et constate que son nouvel apprenti n'a même pas commencé à chercher de la nourriture au bout d'un moment Axiona leur a appris à descendre et Soudan a même reçu un arc et des flèches et maintenant aller chercher de la nourriture était plus qu'envisageable contrairement à son premier temps cela fait maintenant deux mois que Soudan est chez Achon il a été battu des dizaines de fois mais il a aussi beaucoup appris et il commence à s'habituer à ce mode de vie la quête régulière de nourriture de Soudan est interrompue par Achon qui arrive simplement en tombant du ciel il se plaint que son estomac est vide et que l'heure du déjeuner est passée depuis longtemps et rien que par son apparence menaçante il donne l'impression d'être prêt à dévorer toute la forêt Soudan lui offre à son tour un lapin frit les trois qu'il a réussi à attraper aujourd'hui cependant Achon l'informe qu'il y a quatre bouches à nourrir et trois lapins alors d'un coup de poing massif il réduit la quantité de nourriture consommée pour la journée privant ainsi Soudan de nourriture Soudan passera le reste de la journée suspendu au-dessus de l'abîme car il n'a pas reçu la bonne quantité de nourriture aujourd'hui chaque jour de la nouvelle vie de Soudan se déroule ainsi il mène simplement un mode de vie d'esclave par exemple il lui faut une demi-journée pour monter et descendre une montagne après deux mois d'une vie aussi intéressante mon corps avait changé Achon l'avait aussi remarqué alors Joabec est devenu le nouveau responsable de la collecte de la nourriture bien que ce dernier ait tenté de s'opposer à un tel changement dans leur système de vie Achon ne l'a même pas écouté attentivement et l'a immédiatement envoyé se reposer avec son pied dans son visage immédiatement après avoir envoyé Joabec se reposer Achon saisit sauve par l'épaule et s'élance hors de leur repère dans la grotte tout droit vers le bas de la falaise et une seconde plus tard il a envoyé Sou voler avec un jet vers le bas l'envoyant nager avec les poissons survivant à peine sous l'eau il remonta à la surface et demanda immédiatement pourquoi Achon avait fait cela et le jeta à l'eau Achon l'informe qu'ils sont en route pour aller voir celui qui deviendra le mentor de Sauvé mais qu'ils doivent arriver en ayant l'air normal raison pour laquelle Achon l'a envoyé se baigner après une minute de bain Achon dit immédiatement à Sau de sortir ce qui déplaît à Sodan qui comprend maintenant pourquoi Sau empeste toujours une fois derrière la cascade Sau et Sodan ont découvert un chemin qui mène à une destination inconnue alors que Sau et Sodan ainsi qu'Action marchèrent sur ce chemin ils se demandaient qui était le mentor l'option la plus probable étant un vieil ami d'Action qui pourrait potentiellement exister et être le même mais leur dialogue est interrompu par Action lui-même qui déclare qu'ils sont arrivés et que le futur mentor est déjà devant eux et qu'en effet il y a la silhouette d'un homme inconnu dans l'ombre immédiatement après Action a demandé à saluer et à s'incliner devant son futur mentor Sous est immédiatement agenouillé et s'est incliné devant le mentor lui indiquant son rang et son identité mais Sodan lui a dit que ce mentor ne pourrait probablement pas lui répondre un squelette en robe de chambre armé d'une épée apparu devant eux ce qui surprit Sau et Sodan mais pas à Action qui ne pouvait être surpris par quoi que ce soit cependant il n'a pas expliqué ce qui se passait il a expliqué à Sous que tout l'entraînement physique de ces deux mois avait été fait pour commencer à apprendre les arts martiaux mais Sous l'a interrompu car il voulait immédiatement l'informer qu'il lui manquait un dentien mais cela ne fit que faire rire à Kshon qui était de toute façon déjà au courant à l'origine Achon choqua Sous car il venait de dire qu'il était possible de contrôler l'énergie interne sans dentien sa reprise n'avait maintenant plus aucun sens ce fait a beaucoup choqué Sous car il ne pouvait même pas imaginer qu'une telle chose puisse se produire tout au long de sa vie il a été tourmenté par cela et a entendu des moqueries mais maintenant il avait une nouvelle chance de gagner du pouvoir à ses yeux une alternative est une entité qui permettra également l'utilisation des arts martiaux a expliqué monsieur Achon Achon nous a également dit que si le dentien est détruit l'essence ne l'aidera pas mais elle lui permettra d'être un réceptacle pour votre énergie intérieure selon Achon Sous commence à deviner qu'il veut essayer de lui apprendre à contrôler son énergie interne mais cela l'effraie s'approchant de lui Achon touche sa poitrine du doigt indiquant que c'est là que se trouvent les noyaux d'énergie dans son corps selon Achon c'est aussi là que l'énergie juste est stockée et contrairement aux autres énergies elle n'est pas accumulée mais apparaît dès la naissance et on dit qu'elle est deux fois plus puissante que celle utilisée par le dentien cette nouvelle rendit Sodan follement heureux mais Sous à son tour n'était pas pressé de se réjouir il savait que cette énergie était liée à sa vie ce qui lui faisait craindre de l'utiliser debout devant Achon il explique à Sodan que s'il commence à utiliser l'énergie vitale sa durée de vie sera réduite s'inclinant devant Achon il l'informe tristement qu'il ne peut pas commencer à s'entraîner à l'utilisation de l'énergie vitale et le remercie pour ce qu'il a déjà fait pour lui Sous a essayé d'utiliser ce mensonge contre Achon pour éviter de commencer la formation mais cela n'a pas fonctionné Achon a compris le mensonge et l'a interrogé directement il l'a attrapé par le coup et lui a dit qu'il ne pouvait pas mentir du tout car auparavant Sous n'avait pas encore reçu de tels compliments Achon se crispa et avec un sourire il donna le choix à Sous soit il meurt tout de suite car il se briserait la nuque soit il apprend à utiliser l'énergie ici et meurt progressivement après ce choix Sous a carrément dit qu'il valait mieux le tuer à ce moment-là au nez d'Achon ses paroles plongèrent Achon dans une certaine stupeur il demanda à Sous est-ce qu'il ne se soucie pas de sa vie ou pense-t-il que quelqu'un lui reprochera de t'avoir tué le tenant par le coup Achon continue de lui poser des questions mais les réponses de Sous sont simples il ne veut pas que tout le monde se serve de lui tout au long de sa vie Sous a décidé qu'il valait parfois mieux risquer tout ce qu'il avait de peur de répéter le sort de sa vie passée et de devenir un espion de troisième ordre il décida qu'il préférait être tué par Achon maintenant plutôt que de mourir lui-même plus tard d'autant plus qu'il avait de toute façon un verre de sang en lui cependant c'était le mot verre de sang qui intéressait à Achon Achon lui a ensuite lâché le cou le jetant à terre mais il a immédiatement ri des paroles sur le verre et a demandé à Sous de ne plus faire de déclarations aussi stupides Achon a vérifié le corps de Soun avant de le prendre et il est convaincu qu'il n'y a pas de verre dedans cependant alors qu'il discutait près du squelette en robe les hiéroglyphes ci-dessous sont apparus Sous commença à se calmer quand Achon cessa de lui tenir le cou avec sa main car il était heureux que le verre ne soit pas en lui Achon décida alors de faire une offre qui serait plus difficile à refuser pour sauver et l'offre elle-même serait bien plus intéressante il lui propose de fermer les yeux sur l'absence du verre du sang dans le corps de Sous en échange de quoi il combattra ses frères qu'Achon entraînera aux arts martiaux cette offre a choqué Sous et Soudan qui ne s'attendaient n'y manifestement pas à une telle proposition après avoir discuté un peu ils ont accepté le fait que Sous resterait ici et essaierait d'apprendre à ressentir son noyau intérieur après ses dialogues mignons avec Achon Soudan a commencé à soupçonner que Sous plaisait à Achon et est même devenu un peu jaloux mais Sous a tout dilué en disant qu'il ne servait à rien de se rapprocher de ce vieil homme qu'est Achon Soudan et Sous commencent à décider du meilleur endroit pour commencer leur entraînement remarquant le squelette en robe de chambre derrière eux en rentrant chez lui Achon se dit qu'il a beaucoup de chance d'avoir un tel élève car non seulement il est potentiellement très fort mais il est aussi très intelligent pendant ce temps Sous et Soudan étaient occupés à lire les hiéroglyphes qui étaient ont écrit à côté du squelette avec la robe de chambre après les avoir lus ils ont appris que Sous serait capable de s'entraîner sans gaspiller d'énergie vitale car il y avait un moyen de contourner cette limitation cependant juste à la fin là où des instructions sur la manière de procéder auraient dû être écrites les personnages se sont arrêtés sans révéler le mystère principal Soudan ne perd pas espoir elle fait défiler ses souvenirs et se souvient d'une chose très intéressante qu'Akson a dite bon sang il va m'ouvrir le cou comme il l'a dit tout à l'heure c'est tout ce dont Sous se souvient mais Soudan veut apparemment dire tout autre chose cette fois-ci Sao va décider que Soudan pouvait parler au squelette et a décidé d'apprendre le secret auprès de lui mais cette conclusion s'est également avérée stupide Soudan parlait de l'épée qui se trouve près du squelette elle suppose que Sous peut lui parler Soudan commença à expliquer qu'elle ne savait pas comment dénuder les épées et leur parler mais que Sous était une personne spéciale et qu'il pourrait bien être capable de le faire s'il essayait après cela Sous lui-même est capable de comprendre ce que Soudan voulait dire il se souvint de ce qu'Achon avait dit pendant le dialogue à propos de l'esprit de l'épée alors que Sous rêve et s'imagine acquérir un nouveau pouvoir grâce à tout cela Soudan lui demande pour la centième fois de commencer à parler déjà avec l'épée il prend l'épée dans ses mains et commence à la dénuder petit à petit immédiatement après un avatar est apparu et a saisi la main de Sous c'était un avatar d'un joli garçon aux cheveux violets Sous lui-même fut surpris par l'apparition si abrupte d'un tel avatar cependant celui-ci avait déjà entendu parler de Sous apparemment l'avatar de l'épée avait entendu tout ce qui se passait autour de lui depuis le début l'avatar de l'épée était très poli il se présenta immédiatement son nom était O'Jondé il était l'épée de fer du ciel du sud c'était le nom que son maître lui avait donné peu de temps avant sa mort Soudan était agréablement surpris par cet avatar elle l'appréciait visiblement mais Soudan était un peu craintif car il connaissait un peu cette épée son maître avait mis une province entière sens dessus dessous avec une seule épée pas étonnant qu'il soit un ami d'Achane Soudan a parlé de cet épéiste il faisait partie des meilleurs artistes martiaux et il y a même eu une rumeur selon laquelle il entrerait dans les six premiers mais un jour il a disparu une seule chose n'est pas claire quel genre d'homme puissant comme cet épéiste est mort juste comme ça quelque part dans un rocher sur une falaise Soudan a immédiatement commencé à soupçonner Action de l'avoir tué mais Soudan n'en était pas si sûr cependant l'avatar dissipa immédiatement toutes leurs théories et suppositions selon lui il s'agissait de quelqu'un d'autre car le propriétaire de cette épée qu'Achon n'avait jamais pu vaincre depuis tout ce temps après tout Action est l'un des quatre anciens de la secte mais à quel point cet épéiste du ciel du sud était-il si fort que même lui ne pouvait pas le vaincre l'avatar promet qu'il en parlera plus tard mais pour l'instant il est prêt à les aider dans la cause pour laquelle ils ont parlé à l'épée il est déjà au courant de tout ce qui se passe c'est un choc pour Sou car après une minute de dialogue l'avatar de l'épée John déclare qu'il connaît la technique et qu'il est prêt à aider Sou à la prendre Soudan fut surpris d'accepter si rapidement mais John déclara que cet accord était dû à l'honneur du défunt propriétaire de cette épée et que c'était pour cela qu'il avait accepté si rapidement Avatar John l'informe que si Sou n'apprend pas la technique cela ternira l'honneur de son défunt propriétaire et qu'il ne peut pas laisser faire cela le désir personnel de John a également joué un rôle il souhaite que les techniques et les connaissances de son propriétaire soient transmises à la génération suivante et se prépare donc à y contribuer Sou l'admire il le trouve vraiment cool mais ses pensées sont interrompues par John lui-même la demande abrupte de John surprend beaucoup Sou il demande à le prendre sous sa responsabilité après tout c'est une épée avant tout et elle a besoin d'un propriétaire il commence à se lécher et à supplier qu'on le prenne dans les bras car il n'a pas eu de maître depuis de nombreuses années et il a tellement envie d'être caressé le soir mais avant qu'il n'ait pu terminer il s'est pris quelques coups de poing de Sodane qui lui a demandé de ne pas déshonorer les autres épées par son manque de tact pendant ce temps le Sceau restait là à regarder le combat entre les deux épées vivantes Sou accepte cependant de le prendre en sa possession s'il cesse de se comporter comme un pervers bien que John soit contrarié il est d'accord avec tout et propose de commencer à apprendre la technique John a commencé son récit en disant qu'il y a un lieu d'accumulation d'énergie qui se trouve juste en dessous de l'estomac dans le cas de Sou il a dit qu'il avait besoin de sentir son énergie dans la région du coeur cependant Sou n'a pas encore une idée précise de ce qu'il doit ressentir John commence à expliquer que son ancien propriétaire croyait que le point d'éveil de l'énergie était le front selon John Sou doit visualiser cette énergie devant lui ou se mettre en colère pour la réveiller selon John le moment le plus facile pour ressentir et éveiller l'énergie est lorsque la vie est en danger Sou poursuit en disant que si vous ressentez une poussée d'énergie nouvelle et d'amertume dans votre poitrine c'est le réveil de l'énergie centrale ce qui choque notre héros car il a déjà connu cela auparavant et plus d'une fois après cela il se souvient immédiatement que l'entraînement de ce vieil homme d'honneur a été fait de cette manière pour que son énergie soit éveillée Sodan se souvient également qu'il a formé les frères Sou de la même manière John a précisé si la truie avait déjà éprouvé ce sentiment auparavant ce à quoi il a manifestement reçu la confirmation de ces suppositions John conseille à South de se souvenir de ces situations et d'essayer de rejouer ces émotions pour réveiller l'énergie John conseille à South de recréer dans sa tête la situation dans laquelle il a ressenti cet éveil So a commencé à repasser différents moments de sa vie dans sa tête pour se souvenir de cette sensation depuis le jour où il est entré dans la secte jusqu'à aujourd'hui il a souvent vécu de tels moments elle l'aida la même aura qui était apparue autour de lui auparavant et son coeur fut à nouveau recouvert de feu bleu sous remarque immédiatement que cette énergie lui est familière il la sent parcourir son corps Sodan se souvient également que lorsqu'il a mangé le verre et que sa toile a éclaté il a vécu la même chose qu'aujourd'hui et que cela l'a guéri John en est très surpris car son ancien propriétaire a mis un mois à ressentir son énergie intérieure alors que Sue n'a eu que 4 heures pour le faire Sodan attire l'attention sur le fait que Sue est née de nouveau elle pense que cela pourrait avoir un rapport avec cela ensuite John demande à Soph d'essayer de se concentrer sur l'énergie négative un tout petit peu de la taille d'un ongle John conseille également de commencer par maîtriser les techniques de culture pour augmenter les réserves d'énergie du corps les deux avatars demandent à Sue d'essayer d'apprendre une nouvelle technique pour l'aider à réparer ses blessures mais il risque de perdre quelque chose qui le perturbe un peu Sue est ça et la technique du coup de poing il enrobe son poing de cette énergie et frappe de toutes ses forces il réussit à fracasser le mur avec son poing il en est heureux et en général il peut à nouveau utiliser les arts martiaux les deux avatars sont très surpris de voir des progrès aussi rapides de la part dessous John fut particulièrement surpris car son ancien maître même après avoir maîtrisé la technique n'avait jamais rassemblé autant d'énergie en une seule fois que Sue John le félicite et l'informe qu'avec de tels progrès il pourra maîtriser les techniques d'il y a dix ans qui sont très puissantes So se demande immédiatement s'il est se réveillé car il est surpris du pouvoir qu'il a acquis il a le pouvoir qu'il a toujours désiré et ce n'est que le début de ce qu'il peut apprendre au bout de quelques heures il rentre tous les trois dans la tanière d'Action mais sur le chemin Action lui-même saute sur la tête de So qui revenait sur ses pas Akona demande classiquement si Sao voulait s'enfuir à nouveau mais Sao précise qu'il était juste sur le chemin du retour immédiatement après il a posé la question beaucoup plus importante de savoir si Sue avait réveillé l'énergie ce à quoi il a obtenu une réponse mitigée mais Sue a plutôt dit qu'il ne l'avait pas fait ce qui était en fait un mensonge ils ont poursuivi le dialogue à la maison mais l'œil noir de So s'y est ajouté Sodan a immédiatement demandé pourquoi Sue ne révélait pas la vérité ce à quoi il a répondu que le pouvoir ne pouvait pas être révélé si tôt devant tout le monde pendant que Sue expliquait à Sodan les raisons de son mensonge Achon restait assis et l'écoutait cependant il a ensuite interrompu leur dialogue en disant qu'il croyait pratiquement à un autre mensonge de So Achon a ensuite déclaré que Sue devait prendre le sujet de l'énergie au sérieux sous peine de se voir infliger une punition très intéressante il a déclaré qu'au cas où Sue ne le prendrait pas au sérieux il le placerait sous le commandement du capitaine O le même Achon raconte qu'à partir du jour où il a emmené So et ses frères chez lui le capitaine O lui a rendu visite plus d'une fois selon Achon ce dernier est venu à chaque fois demander de vous soumettre mais Achon n'a pas été très loin dans ses demandes ce fait intéressait Sue car il ne pensait pas que ce capitaine têtu le suivait encore Achon menace So qu'il peut donner à ce capitaine toutes les informations y compris sur le verre Achon insiste également sur le fait que Sue doit se présenter et se battre en pleine possession de ses moyens uniquement de cette manière et pas d'une autre il lui rappelle donc qu'Achon l'a menacé de le tuer pour avoir perdu et qu'il est maintenant déterminé à découvrir ce qu'il a à gagner en gagnant et en obtenant des résultats dans le domaine du développement énergétique pour motiver Sue il lui promet d'exaucer tous ses souhaits quels qu'ils soient immédiatement après Achon lança une pile de livres vers So et avec Sodan ils commencèrent à les consulter selon Achon ils contenaient les informations nécessaires pour maîtriser les arts martiaux Sodan fait immédiatement remarquer que les frères jumeaux So ont été entraînés aux mêmes techniques dans les livres et qu'il est probable qu'Achon veuille faire en sorte que le combat soit le plus égal possible pour eux cependant parmi les livres Sodan remarque également un livre contenant des techniques pour cette même épée de l'avatar John cela surprend Sodan et Sue car ils tiennent un livre contenant les techniques du maître de l'épée du sud lui-même Sodan se demande immédiatement où il a pu se procurer de tels livres et So à son tour avance d'ingénieuses théories selon lesquelles il aurait fouillé le cadavre du maître du sud après sa mort mais alors qu'ils discutèrent du cadavre du maître du sud Achon était furieux que Sue ne soit pas assez satisfait de ce qu'il lui avait donné cependant même sans regarder So ose se demander où Achon a obtenu des documents aussi précieux cette question éteignit toutes les émotions d'Achon qui répondit sèchement qu'une certaine personne les lui avait transmises après la mort du maître du vent du sud cependant John conteste cette affirmation affirmant qu'Achon a déjà essayé d'utiliser la technique de l'étoile brillante pour vaincre son ancien maître Sodan est surprise elle ne pensait pas que le vieil homme voulait à ce point vaincre le maître du passé John selon John Achon a lui-même utilisé des techniques tirées des livres du maître du sud pour améliorer ses techniques de combat toujours d'après John le combat contre se produira lorsqu'ils auront atteint un niveau d'art martiaux avancé Achon cesse d'aimer Sodan elle commence à le considérer comme malhonnête et ne comprend plus les motifs de ses actions So commence également à comprendre qu'Achon voulait un combat équilibré ce qui n'est pas du tout le cas John est certain qu'Achon n'a pas réussi à régler ses comptes avec son ancien propriétaire décédé de son vivant et qu'il va donc essayer de le faire en se vengeant de l'épée aux mains de Sue mais ce n'est qu'une hypothèse de John sur les véritables motivations d'Achon dans cette bataille entre Sue et ses frères jumeaux Sodan suggère immédiatement de l'utiliser aussi et pas seulement l'épée du vent du sud mais Sauve réalise immédiatement qu'Achon ne le permettra probablement pas pour ne pas rompre l'équilibre John se précipite immédiatement pour rassurer Sow et lui dire que de nombreuses techniques créées par son défunt propriétaire ne sont pas encore tout à fait au point John a également déclaré que toutes les techniques de son propriétaire présentaient des défauts et des faiblesses car il avait perdu ses notes et n'avait pas eu le temps d'utiliser pleinement ses compétences Quelques jours plus tard Sue s'entraînait déjà dans la forêt apprenant quelques techniques d'épée du sud et remarquant leurs inconvénients Elle se demandait si le vieil homme se rendrait compte que Sue utiliserait les versions améliorées ce qui pourrait le mettre en colère après tout Sue, Sodan et John s'en rendent compte car quelqu'un qui n'apprendrait que des techniques ordinaires ne pourrait pas atteindre son niveau parfait aussi rapidement et s'améliorer encore John ne manqua pas un instant et lui rappela que le niveau de ses techniques serait difficile pour Sue car seul un maître comme son ancien propriétaire pouvait faire une telle chose mais cela irrita un peu Sue Sodan lui rappelle également que sans technique parfaite Sue n'a aucune chance ce à quoi Sue répond en souriant que malgré la colère du vieil homme il va quand même les utiliser cependant toute l'atmosphère de la bataille est interrompue par l'apparition du capitaine O qui ne connaît pas encore Sow mais qui est venu pour en finir avec Sow comme il le dit lui-même le capitaine O a amené avec lui un homme qui selon la version du capitaine peut remplacer Sue et l'aîné refusera de former Sue mais prendra cet homme cet homme s'appelait Doyoun et le capitaine O lui a demandé de faire la démonstration de ses capacités au plus haut niveau Sue sortit à leur rencontre et immédiatement conformément aux règles salua honorablement le capitaine O au nom du rang intermédiaire John n'est pas très enthousiaste à propos de cette apparition il est surpris qu'un tel capitaine soit devenu un problème pour Sue mais selon Sue il essaie toujours d'obtenir ce qu'il veut et il est très pressant Sue ne se rend pas compte du genre d'homme qui se cache derrière le dos du capitaine O et il fait part de ses inquiétudes le capitaine O prend Sue par l'épaule ce à quoi Sue répond seulement qu'il suppose que l'homme et le capitaine O sont venus remettre un nouveau lot de fournitures à Action à ce moment posant une main sur son épaule il utilisait l'énergie Ki pour vérifier les traits présumés de Sue le qualifiant effectivement de bon guerrier mais sans Dantian après cela le capitaine O a pointé du doigt le très bon Doyun en disant qu'il allait maintenant servir l'aîné en même temps que Sue le capitaine a également déclaré qu'il ne comprenait pas comment Sue avait pu convaincre le capitaine des loups de sang de l'existence de son grand-père car il n'avait jamais entendu parler de la ville de Luoyang et selon la version de Sue son grand-père y vivait Sue se méfie et s'étonne de la persévérance du capitaine O et il se dit que s'il avait été aussi persévérant dans l'étude des arts martiaux il aurait eu beaucoup de succès dans ce domaine Sue a parlé d'un malentendu expliquant que son grand-père avait dû se cacher raison pour laquelle personne en ville ne le connaissait et à qui aurait-il révélé un tel secret si ce n'est à son petit-fils et à d'autres membres de sa famille cependant le capitaine O était plus surpris que Sue ait dit que son homme Doyun n'était pas apte à s'entraîner avec l'aîné le capitaine O était très en colère contre les propos de Sue et a dit des choses qu'il regretterait d'avoir dites le capitaine ordonne alors à Doyun de s'occuper de Sue et le capitaine O lui-même prend l'entière responsabilité en cas d'incident Doyun dit immédiatement qu'il n'a rien contre Sue mais qu'une opportunité est une opportunité et qu'il la saisira demandant à Sue de le supporter si cela lui fait mal toute cette scène surprend vraiment Sue il ne comprend pas pourquoi le capitaine pense soudain que Dohené est plus fort que lui Doyun lance un coup de poing droit sur le côté de la tête de Sue mais ce dernier l'évite facilement cela laisse Dohan très perplexe et encore plus capitaine O qui était loin de s'attendre à un tel niveau de performance de la part de So Sue a également surpassé le fait qu'il s'agissait d'une technique de base de premier rang dans la secte du sang qui portait le nom de sept points il a également estimé que la vitesse et la force de Dohené étaient en proche de la perfection Sue fut surpris de constater que le fait de ne maîtriser que le deuxième niveau de la technique de l'étoile brillante lui permettait d'esquiver facilement une attaque de haut niveau mais le combat atteint son paroxysme car une seconde après le coup Action apparaît dans le dos de Dohené qui est très en colère parce que quelqu'un a osé s'en prendre à son élève Action saisit facilement la tête de Dohené et la serre jusqu'au sang au point de lui tordre le cou d'un seul mouvement des doigts ce fut un grand choc pour Sav lui-même qui ne s'attendait pas à une réaction aussi dure de la part de son professeur Action immédiatement après il fit de même avec le capitaine O sans même le reconnaître car Action lui demanda qui il était et pourquoi il avait attaqué son élève le capitaine O commence à expliquer qui il est mais cela n'intéresse pas beaucoup Action qui se moque bien de savoir qui a attaqué son apprenti Sodan avait fait une bonne remarque sur le fait qu'Action avait facilement éliminé deux des hommes les plus gradés selon Sodan même l'entraînement à la mort n'amènerait pas Sao à ce niveau de compétence et de force ce qu'il approuvait plutôt que de contester c'est alors que les frères Sao sont arrivés et ont remarqué le nouveau niveau d'entraînement d'Action cependant le dialogue des frères est interrompu par les cris du capitaine O qui implore la pitié car Doyon à moitié vivant gîte ensanglanté sur le sol tout ce que le capitaine a eu le temps de crier c'est qu'on ne savait rien de sous mais même cela n'a pas arrêté Action qui a ignoré les paroles du capitaine et lui a donné un coup de poing à la tête un seul coup suffit pour que le capitaine se sente presque mort et certaines de ses dents s'effritent instantanément Axon a également raconté qu'il avait dit plus d'une fois au capitaine que ces histoires n'étaient pas intéressantes et qu'Axon s'en moquait le plus possible mais Action a d'abord remarqué que Sauve mettait les nerfs de ce capitaine à rude épreuve à tel point qu'il a même trouvé et fait venir un remplaçant pour Sauve Sauve a déclaré à Action qu'il avait tué deux de ses subordonnés lorsqu'il a été enlevé une déclaration qui a choqué les frères de Sauve qui se trouvaient derrière lui Action n'en fut pas surpris il dit que c'était de leur propre faute car ils étaient si faibles qu'ils ont été tués par sous sans dentien et selon les lois de la nature les faibles meurent en premier après ces paroles Action ordonne que le capitaine O soit ramassé inconscient et jeté du haut de la falaise ce qui met Sauve et ses frères en état de choc mais à leur grande surprise Action lui a seulement suggéré de s'en occuper lui-même après quoi les frères Sauve se sont occupés de la descente du capitaine O Sauve s'étonne qu'ensuite Action qualifie la situation de désagréable et le capitaine lui-même de chien errant Action a ensuite ajouté que Sauve n'avait pas eu de chance car ses chiens errants une fois accrochés restent très longtemps dans les parages sans rien répondre Sauve propose à son frère de l'aider à porter le capitaine O en bas s'il est fatigué Joabak accepta mais immédiatement après il courut brusquement vers le bas de la falaise en criant à Sauve de le rattraper mais Sauve lui-même ne comprenait pas très bien le motif d'une telle action voyant la façon dont le frère de Sauve se déplaçait Sodan lui a proposé de lui enseigner des techniques de déplacement une idée qui a beaucoup plu à Sauve car cela l'aiderait beaucoup à se déplacer immédiatement après sa décision Sauve demande à son avatar John de lui enseigner ses techniques d'épée du sud avec lesquelles il peut réduire le poids de son corps et devenir plus essoufflé John saisit immédiatement la main de Sauve et se prélaça contre elle tout en racontant que l'ancien propriétaire de l'épée avait été surpris par de telles techniques il pensait que Sauve aimerait certainement cela sauf que Sodan n'aimait pas tout qui en avait déjà marre du comportement pervers de John après avoir terminé ses dialogues Sauve descendit rejoindre son frère qui avait déjà amené le capitaine Ho à ce moment-là bien qu'il soit très fatigué Joabak décide de l'abandonner à mi-chemin et envisage ensuite de tuer le capitaine Ho Joabak est heureux de voir arriver Sauve et lui dit tout de suite qu'il s'est déjà étiré les bras pour se défouler sur le capitaine Ho alors que comme le dit Joabak Action avait l'intention d'en finir avec ce capitaine Sauve rendit sa lame pour faire savoir à son frère que le capitaine Ho ne devait pas être tué et Action ne voulait pas dire exactement cela cependant alors qu'ils perdèrent du temps à dialoguer le capitaine Ho reprit ses esprits et sauta immédiatement loin d'eux ce qui causa un choc à Sauve qui pensait que son frère avait bloqué tous ses points de récupération le capitaine a réussi à entendre une partie de leur dialogue et sa colère contre les deux surtout Sauve est devenue très grande car ceux-ci voulaient le tuer il décide de leur montrer toute sa puissance Capitaine Ho tourne en rond autour de Sauve essayant de l'emmener sur le ring mais il fait de même et John de derrière Sauve se rend compte que Capitaine Ho n'a aucune idée des véritables capacités de Sauve le capitaine Ho s'élance sur Sue en parallèle avec le fait que quelqu'un de faible comme Sue sans d'entien ne serait pas en mesure de le maîtriser Sue parvient à bloquer l'attaque avec son énergie empêchant Capitaine Ho de l'attaquer cela provoque un choc indescriptible chez le capitaine car cela fait longtemps que personne n'a pu arrêter ses attaques et encore moins un morveux comme Sau selon lui une seconde plus tard après avoir bloqué l'attaque du capitaine Ho Sue le frappe d'un coup d'épée concentrant son énergie le coup est très fort à tel point que du sang s'écoule derrière la bouche du capitaine Sue observe très bien son coup il partage avec John et Sodan le fait qu'il a utilisé l'énergie dont il a chargé son épée pour ce coup cependant John qui a vu de nombreuses attaques dans sa vie un coup aussi simple ne le surprendrait pas il doit juste rester sur ses gardes John parle du fait que contre Sue est un artiste martial et un capitaine de premier ordre et il ne serait pas exagéré de dire que le combat est sur le point d'entrer dans sa phase active le capitaine Ho est surpris d'apprendre que Sue utilise son énergie interne car lorsqu'il est arrivé il a posé sa main sur l'épaule de Sue pour vérifier s'il avait de l'énergie et sa technique n'a rien révélé cependant à ce moment là Sue ne perd pas son activité et bondit vers le capitaine Ho en brandissant son épée grâce à la technique de culbute de la guêpe le capitaine parvient à esquiver un autre coup d'épée qui se dirigeait vers lui sautant en arrière le capitaine continue de regarder Sauvé lancer des attaques et la force du capitaine ne suffit qu'à les esquiver un peu et ce avec force le capitaine Ho se demande comment Sue peut avoir autant de pouvoir lui qui n'a même pas de danciants comme les autres ce fait effraie le capitaine qui réalise qu'à l'avenir Sue pourrait représenter une énorme menace au milieu de tout ce qu'il voit le capitaine Ho décide de tuer Sue sur le champ de peur qu'il ne devienne potentiellement très puissant à l'avenir si même aujourd'hui il parvient à parer les attaques du capitaine à ce moment là frère Sue commença à observer la bataille car il venait à peine de se réveiller après avoir été soufflé par le capitaine lorsqu'il s'était envolé cependant le capitaine parvient à porter un coup à So bien que peu important mais John parvient à s'inquiéter brother Sue entre également dans la bataille et donne un coup de pied direct au capitaine après un coup de poing du frère de So le capitaine reçoit également un coup de poing mais Jaffbac ne fait pas grand chose pour s'énerver et So et Sodan restent en retrait analysant la situation Jaffbac se contente de rire d'un tel coup du capitaine le qualifiant d'inutile car selon lui c'est loin d'être le coup de poing de l'aîné qu'il reçoit chaque jour Jaffbac Joabac s'en prend Joabac s'en prend à nouveau au capitaine et décide de se venger de ce moment d'humiliation lors de l'examen cependant au moment où le capitaine utilise une capacité étrange contre lui il lance un énorme jet de sang en plein visage de Joabac il prive ainsi Joabac de sa vue pendant un moment et à ce moment là il charge lui-même le coup de son énergie créant une aura verte autour de son poing Sodan et So sont stupéfaits de voir à quel point Joabac s'est bêtement laissé blesser et a perdu la vue même si ce n'est que temporairement cependant So décide de tirer parti de cette situation pendant que le capitaine est distrait il peut se permettre de se faufiler dans son dos ou de frapper sur le côté Sodan met son plan à exécution et se faufile dans le dos du capitaine pour le frapper pendant qu'il est occupé avec son frère bien que le capitaine parvienne à se retourner cela ne le sauve pas de son sort car l'épée de So se retrouve en plein dans le corps du capitaine So avait espéré que ce coup serait fatal au capitaine mais ce dernier bien que blessé ne mourut pas bien que le capitaine O parvienne à arrêter le coup une partie de l'épée pénètre à l'intérieur de son corps faisant couler du sang sur ses vêtements et de son autre main il parvient à saisir la main de So qui tient l'épée cependant So n'est pas si facile avec sa deuxième main il réussit à sortir sa première épée et demande à Sodan de commencer ses actions plantant son épée dans le corps du capitaine O Sue décide d'utiliser la technique des huit coups rapides comme l'éclair cependant cela échoue également relâchant l'épée dans son corps d'une main le capitaine bloque avec ses doigts le coup que Sue a tenté de porter ne blessant que légèrement les doigts du capitaine le coup peut être considéré comme un échec Sue est choqué car il ne pensait pas que le capitaine avait autant d'énergie pour bloquer toutes les attaques mais il se rend compte qu'il n'a atteint que le deuxième niveau de technique et que ce n'est peut-être pas suffisant pour vaincre quelqu'un comme le capitaine Captain O commence à se moquer de Sue disant qu'il est à court d'astuces et qu'il ne peut plus rien faire contre Captain O le capitaine converge à nouveau dans une escarmouche avec Sue et Sodan demande à Sue de saisir son épée et d'essayer de frapper à nouveau pour gagner mais tout cela est interrompu par le frère de Sue qui d'un bond du pied réduit le visage du capitaine en bouillie sanguinolente sauvant ainsi son frère d'un terrible destin cependant les choses deviennent beaucoup plus cool car Sue parvient à mettre l'épée de l'avatar de Sodan en travers du chemin de sorte que le pied de Joabek ne se contente pas de frapper mais met son épée en travers du chemin et tranche le bras et la tête du capitaine So John et les autres se réjouissent de la victoire mais réalisent aussi qu'ils ont gagné avec l'aide précieuse de Joabek sans lui l'issue de la bataille aurait été différente et très triste car seul contre seul So aurait difficilement pu vaincre un adversaire d'un tel niveau Joabek lui-même ressent de la colère au lieu de la joie il n'aime pas que ce capitaine O ait réussi à lui cracher du sang au visage pendant leur combat So est choqué de voir que Joabek ne se préoccupe pas du tout de vaincre un artiste martial et un capitaine de premier ordre mais qu'il est plus intéressé par le fait que So lui doit désormais la vie Joabek apprend qu'il devra bientôt se battre contre So il interroge So lui-même et on lui répond que Joabek a heureusement réussi à vaincre ce capitaine et qu'il va maintenant devenir son apprenti officiel Joabek informe So qu'il doit oublier toute demande à Akshon car dans leur future confrontation son frère gagnera clairement comme il le pense lui-même So décide à son tour de poser une condition intéressante il propose à celui qui perdra dans un futur combat de devenir l'esclave de celui qui gagnera Joabek est en quelque sorte d'accord mais ne donne pas de réponse claire et retourne à l'étage grâce au technicien même s'il traite son frère de bâtard il se réjouit à l'idée d'avoir la chance d'avoir deux jumeaux comme esclaves à long terme immédiatement après Sue appelle John et lui demande s'il est vrai qu'Akshon a réussi à perfectionner une technique de déplacement bien meilleure que celle de son dernier propriétaire and John confirme qu'Akshon est le meilleur dans cette technique ce qui motive Sue à commencer à l'apprendre peut-être en pensant à surpasser Akshon dans ce domaine ce qui le surprendrait à ce moment là Joabek est déjà retourné à Akshon et lui annonce que sa demande a été satisfaite mais Akshon lui a immédiatement saisi la tête et lui a demandé où il avait perdu Sov en chemin ce à quoi Joabek a répondu qu'il était trop lent et qu'il se faufilait derrière Joabek a également informé Akshon que Sov n'avait appris aucune technique de déplacement et que par conséquent il serait sur place en seulement 35 à 40 minutes malgré son désir de se dépêcher mais le temps qu'il lui dise Akshon avait réussi à remarquer que Joabek respirait bizarrement il l'a attrapé par la tête et lui a immédiatement dit qu'il avait une blessure interne et après cela il a posé la question qui a vraiment tué le capitaine O le sourire aux lèvres Akshon fait mine d'y croire en affirmant que c'est Joabek qui doit porter le coup décisif dans ce combat entre temps Sov est arrivé sur les lieux et au cours d'un dialogue entre Akshon et son frère Akshon lui demande si le capitaine l'a malmené les premiers mots de Sov ont été pour annoncer qu'il avait éliminé le capitaine O comme l'avait demandé M. Akshon en entendant cela Akshon a serré la tête de Joabek plus fort et l'a informé que le temps d'entraînement serait augmenté à partir de maintenant par la suite Joabek a commencé à trouver des excuses et à dire que Sov ne faisait que l'aider mais Akshon n'y croit pas et lance Joabek dans un vol contre le mur après avoir entendu cela Akshon dit à Sov de continuer l'histoire ou d'échouer mais Sov décida de poser une question parce qu'il était curieux de savoir si Akshon réaliserait son souhait s'il battait Beck Sov a demandé en guise de présentation s'il avait vaincu Beck pour lui apprendre les mêmes techniques de mouvement qu'Aksshon ce qui lui a valu un petit sourire en coin Si la demande de Sou paraissait effrontée Akshon l'accepta et promit de l'entraîner à ses techniques s'il gagnait Sodan prit note du fait qu'il accepta une telle chose assez rapidement Aktsson a ensuite ajouté qu'il restait trois mois à Sou et aux frères ce qui correspond à la période après laquelle le combat aura lieu Cependant Akshon rappelle que s'il perd devant ses frères il punira Sou très sévèrement et lui demande de ne pas l'oublier Sou dit qu'il s'en souvient et le remercie Il a dit que Sou pouvait s'ajuster et que le vieil homme lui-même devait encore s'entraîner avec les frères de Sou Sou lui-même l'a remercié pour cela et dans ses pensées il imaginait déjà Akshon lui enseigner ses techniques de mouvement Après un certain temps John et Sou décidèrent de discuter un peu de la situation pendant le bain matinal de Sou John se demandait quel genre de sentiment Sou éprouvait lorsqu'il utilisait des techniques de niveau 2 mais Sou déclara que le capitaine Il a également ajouté qu'il est probable que la première attaque ait été si légère parce qu'Action a réussi à infliger des blessures mineures au capitaine La réponse de John est de lui dire que l'ancien propriétaire de l'épée aurait tué ce capitaine d'un seul coup car ses compétences techniques étaient supérieures L'attitude positive de Sodan sauve tout le dialogue Elle lui remonte le moral et lui dit qu'il peut maintenant se concentrer sur l'entraînement Sou passe à l'entraînement car après avoir vu les capacités de son frère lors de son combat contre le capitaine O il s'est rendu compte qu'il devait s'entraîner encore plus dur afin de gagner définitivement et d'avoir accès aux techniques d'entraînement et de mouvements d'action Cependant aujourd'hui il s'entraîne toujours au mouvement de l'épée car selon John cela facilitera beaucoup de choses et en pompant cette compétence il sera capable d'utiliser l'épée comme un jouet Pendant ce temps Action s'entraîne avec son frère Sao afin d'améliorer ses compétences en vue du prochain combat Acon se plaint que Beck ne sait pas se battre correctement alors qu'il lui a lui-même montré la technique de l'étoile brillante Beck lui-même tente de justifier que son combat contre Sou qu'il considère comme un ennemi puissant sous action est la raison pour laquelle il a besoin de ce type d'entraînement mais Action ne veut rien entendre et frappe Beck à la tête avec un bâton pour qu'il arrête de dire des bêtises et commence à s'entraîner Action commence à dire à Beck que So apprend tout par lui-même grâce à quelques livres et que grâce à cela il réussit à surpasser Beck et à se sortir de la bagarre avec le capitaine sans être blessé cependant Beck veut répondre au vieil homme en lui parlant de ce qu'il a personnellement constaté au sujet de la blessure de Sau au combat Action dit immédiatement à Beck qu'il a le don de voir les blessures graves et qu'au retour du combat Sou n'en avait aucune Action dit à Beck qu'à cause de son orgueil il ne peut pas atteindre la puissance de Sau et que lors du combat contre le capitaine il aurait dû observer plus attentivement les actions de son frère pour atteindre le même niveau de compétence que lui Action continue à le réprimander en lui disant qu'il n'a pas su saisir une telle opportunité qu'il lui avait préparé sur un plateau et qu'il lui a présenté les humiliations et les remarques qu'Action adresse à Beck le motivent de plus en plus à vaincre son frère Sau pour prouver sa force et aussi pour tenir la promesse qu'il s'est faite à lui-même lors de l'examen Action est surpris que Beck lui demande par la suite de lui montrer à nouveau la technique et de lui enseigner puisqu'Action l'a battu tant de fois à l'entraînement mais Beck ne va pas abandonner même s'il est paresseux Beck est motivé au plus haut point et explique que tous les coups de poing et les coups portés par Action font partie de son entraînement qu'il est Sonja-Beck et qu'il va vaincre sous Illoyal bien que le discours de Beck ait été apprécié par Action ce dernier l'a attaqué en plein discours sans en écouter la fin Hachon l'informe que si Beck est déterminé à prouver ses intentions il doit le faire par des actes et non par des mots ce qui provoque déjà des émotions chez Beck Hachon dit qu'il va maintenant commencer à enseigner cette technique à Beck à la grande surprise de ce dernier comme s'il s'agissait d'un signal lui indiquant que Beck a été accepté en tant qu'apprenti d'Hachon cependant au moment même où il parlait le professeur d'une escouade de nouveaux venus du culte du sang apparut se tourna vers Hachon et fit l'éloge du culte du sang et du démon de sang le professeur est venu s'enquérir du cadet et du capitaine O qui sont venus sur cette montagne aujourd'hui mais sans les écouter Hachon dit qu'il ne sait même pas qui ils sont et demande au professeur de déguerpir l'instituteur continue son discours et dit que son ami le capitaine O lui a dit aujourd'hui qu'il visiterait Hachon sur sa montagne avec un cadet mais ici Hachon prend toute son aura et d'un air superbe s'adresse au professeur en lui demandant pourquoi il le dérange pour une banale affaire de capitaine trois mois s'étaient écoulés depuis ce dialogue pendant tout ce temps Hachon et les frères de Sceau s'étaient entraînés ainsi que Sceau lui-même l'hiver était déjà arrivé et il s'entraînait souvent en coupant avec son couteau les énormes blocs de glace qui lui tombaient dessus d'en haut lorsqu'il s'entraînait près de la chute d'eau même après tout ce temps John fait souvent des remarques à Sceau disant qu'il fait encore des erreurs et que sa posture n'est pas toujours droite mais Sceau n'encourage Sceau disant que ce sont de petites choses cependant Sceau interrompt leur dispute et leur dit qu'il est temps d'avancer sur le champ de bataille et d'entamer des combats contre ses frères pour le précieux prix de l'entraînement avec Ackchon sur l'art des techniques de mouvement sur le chemin du champ de bataille Sceau demande à John quel est son niveau de technique d'épée ce à quoi il répond honnêtement que son niveau est encore faible et insuffisant il déclare que Sceau n'a maîtrisé que la moitié des techniques que possédait Feu son propriétaire vend du sud mais il ajoute que les résultats sont incroyables en si peu de temps après tout cela ne fait que trois mois cependant Sodone ne se contente pas d'écouter et de remercier John elle demande également des remerciements dans sa direction qu'elle reçoit après sa demande même si c'est impoli à son avis Sodane décide également de rappeler à Sue qu'il ne sait même pas utiliser la technique de l'étoile brillante ce qui surprend et attriste un peu Sue elle lui rappelle également que c'est grâce à elle qu'il a gagné tous les combats précédents au cours desquels il a d'ailleurs déjà tué trois personnes c'est alors que John intervient dans le dialogue disant à Sodane qu'il ne s'agit que d'une séance d'entraînement et non d'un combat à mort ce à quoi Sodane répond qu'elle le sait sans lui Sue les baillonne tous les deux et demande ensuite à John s'il peut gagner ce soir s'il a les compétences et les connaissances pour gagner ce soir John lui conseille de se concentrer sur ces trois techniques plutôt que sur la myriade d'autres techniques qu'il connaît mais qu'il n'a pas encore perfectionné en se rendant sur les lieux de la bataille Sue serre Sodane dans ses mains et continue de discuter avec John de ses chances de victoire John lui assurant que Sue est tout à fait capable de vaincre ses frères Sue remercie Sodane et John de l'avoir aidé dans tous les domaines et promet de faire de son mieux pour vaincre ses frères ce soir au bout d'un certain temps ils arrivent à l'endroit tout autour gelé et un seul Action assis sur un rocher rencontre notre héros et lui dit qu'il est venu un peu plus tôt que prévu Achon dit que Sue a déjà le mérite de ne pas s'être enfui mais il se demande alors si Sue est prêt pour la bataille Sue répond assez brutalement à cette question en disant qu'il ne pourra y répondre qu'une fois la bataille terminée cependant ici Sodane demande à notre héros et à John de faire attention à quelque chose devant eux dans le dos d'Action les frères So apparaissent dont l'un est devenu chauve et tous deux deviennent beaucoup plus gonflés et forts extérieurement cela embarrasse Sue qui raconte aussi comment il a calculé un tel changement après s'être entraîné avec le vieil homme immédiatement après Action a fixé des règles simples selon lui la première règle était qu'il n'y avait pas de reddition et la seconde que le combat s'arrêtait quand l'une des parties perdait la capacité de se battre il précise également que les morts au combat ne sont pas interdites et que le combat ne sera donc pas interrompu en cas de blessure ce qui choque quelque peu notre héros au grand soulagement de Sue il ne s'agit pas d'un combat deux contre un Sue se battra contre Beck mais entre temps Beck a réussi à se gonfler portant d'énormes gants de mémoire métal jusqu'au coude ce qui inspire déjà la crainte à son adversaire Beck explique que ses gants jouent un rôle d'équilibre car il ne serait pas juste que Sue se batte avec des épées dans les mains et Beck à main nue Sue dénude alors son épée et apprend de Beck qu'Action lui-même avait utilisé ses gants dans sa jeunesse cependant Sue pense que même cela n'est pas suffisant pour un combat à armes égales car Achon a entraîné Beck à des techniques de mouvements rapides ce qui constitue un avantage certain dans ce combat cependant tout cela ne fait qu'énerver Beck car il pense qu'il peut facilement vaincre Sue lui-même et que tout cela n'est que babillage enfantin « Allons-y ! » cria Beck ce qui équivalait à déclencher une bagarre et immédiatement après Beck se précipita à la rencontre de Sue Sue dit que c'était lisible et décida de profiter de son statut d'épéiste pour attaquer à longue distance pendant que Baeck avait encore le temps de courir jusqu'à lui Sue fit ce qu'il voulait et immédiatement après il utilisa sa technique de tigre tailladé pour attaquer Beck à distance cependant Beck parvient à lever le bras à temps pour arrêter un coup de poing sur le coup de pied qui vient vers Sue le combat ressemblait davantage à un signe de la main et Action l'a observé depuis la ligne de touche comme deux enfants qui se font des signes de la main cependant le fait que Sue utilise des techniques d'épée aussi puissantes que celles du maître du vent du sud étonne Action il est heureux que Sue soit capable d'obtenir un tel succès en si peu de temps grâce à sa vitesse Beck parvient à attraper le bras de Sun et à le retenir traitant Sun de risée et d'ordure de Luoyang suite à cela une attaque s'est déversée sur Sun avec la deuxième main de Beck un gant de fer à la main cependant l'attaque ne passe pas et Sue parvient à l'esquiver en abaissant son corps juste après avoir esquivé il a tenté un coup bas et a donné un coup de genou à la mâchoire de Beck il envoya la tête de Beck en l'air et termina par un nouveau coup de pied sauté immédiatement après Sue se félicita d'avoir pu faire cela car il gagnait ainsi de la distance pour ses attaques à l'épée ce dont il avait grandement besoin cependant Baeck commence à se moquer de Sue disant qu'il est un mauvais épéiste s'il utilise ses jambes comme armes au combat ayant deux épées cependant Sue a fait l'éloge de Beck affirmant qu'il possédait une énergie intérieure bien plus importante que lors de son dernier combat contre le capitaine O Beck dit immédiatement que c'est grâce à l'entraînement intensif avec Action mais Sue remarque immédiatement qu'il ne sait pas mentir du tout Sue c'est un peu distrait du combat car il se souvient que dans sa vie passée dans dix ans ses frères seront parmi les plus forts du culte du sang Sue a commencé à se parler à lui-même et au fil des mini-dialogues il a compris qu'il devait maintenant travailler aussi dur que possible pour devenir très fort car le culte du sang investirait beaucoup dans ses frères à l'avenir pour les rendre si forts une seconde plus tard Sue frappe un coup impossible en moins d'une seconde il vole près de son frère lui tranchant l'épaule en un instant faisant une énorme entaille sur la moitié de son corps dans ses derniers soupirs son frère hurle qu'il n'a même pas pu voir quoi que ce soit avant d'être tranché par l'épée de Sue même si Action le voit son expression faciale ne change pas et Sue est sûr que ce ne sont que les feintes en interne il est clairement surpris de voir un tel changement dans ce combat cependant Sue lui-même promet que ce n'est pas encore fini Beck se souvient qu'à la tombée de la nuit lors de l'écaillage Action était occupé à frapper Beck sur la tête avec un bâton en lui expliquant toutes les erreurs Hachon avait expliqué à Beck qu'il devait faire des mouvements plus rapides et réduire sa distance lorsqu'il combattait un épéiste sinon il ne pourrait pas vaincre un épéiste d'une telle force Action donnait toujours des coups de bâton au baie pour qu'il retienne mieux les informations ce n'est qu'après avoir reçu une tonne de coups de la part d'Hachon que Beck a commencé à réaliser quelles étaient ses principales erreurs et à se rendre compte que Sue sans professeur cool etc mais seulement avec l'aide de livres était capable d'atteindre un résultat aussi élevé et de maîtriser les techniques aussi bien qu'un maître après s'être remémoré et avoir repassé dans sa tête tous les souvenirs de son entraînement avec Hachon Beck se remet sur pied et demande à Sue de l'attaquer en tendant les bras devant lui Sodan et Sue sont très surpris par le fait que Baek se soit relevé et ait pu continuer à se battre car il avait déjà pleuré à cause d'une simple égratignure mais il fait maintenant preuve d'une telle résistance John et Sodan discutent du combat entre Baek et Sao et ils arrivent à la conclusion que Baek est un adversaire plutôt solide pour Sao et qu'il devrait maintenant s'en tenir au plan qu'ils ont élaboré pour les différentes situations Sue et Beck poursuivent avec leur combat s'affrontant à coups de l'âme et de main pour remporter cette victoire tant attendue coup après coup tous deux fascinent par leur force et leur mouvement ne cédant pas à chaque coup de poing et à chaque défense de l'autre qui n'est pas pour rien l'élève d'Hachon Sue décide d'attaquer très fort il commence à dépenser une concentration d'énergie dans sa main tout en tenant la poignée de l'épée dans sa main en voyant cela et le coup d'épée Baek conclut immédiatement qu'il s'agit d'une technique de formation d'étoiles brillantes qui est assez puissante et qui l'effraie il s'avère qu'il a raison car c'est exactement ce que fait notre héros mais Baek essaye d'arrêter même une attaque de ce niveau avec ses mains en accumulant également de l'énergie cependant Sue réussit tout de même à infliger quelques blessures au corps de Baek au niveau de son bras mais d'après les dires de Baek les blessures ne sont pas profondes et mineures donc il ne voit pas cela comme un problème Sue remarque également que Baek parvient à voir reconnaître et comprendre chacune de ses attaques ce qui lui permet de les bloquer avec facilité et il utilise également les techniques de mouvement qu'Akchon lui a enseigné Sue lance à nouveau une attaque à l'épée vers Baek qui identifie à son tour l'attaque comme un tigre ondulant Baek en sait beaucoup sur cette attaque il en connaît les faiblesses car lors de cette attaque particulière Sue ouvre des points accessibles où Baek va frapper cependant au moment de l'impact il s'est avéré que Sue avait mis au point une technique complètement différente prenant ainsi Baek au dépourvu mais même cela n'a pas brisé Baek à peine mais il réussit à arrêter une attaque de ce niveau immédiatement après cette attaque il décide de rompre la distance car c'est beaucoup plus agréable et meilleur pour Sue et ses coups de poing deviennent plus forts et plus longs infligeant plus de coups au corps de Baek le problème de la technique que Sue s'apprête à utiliser est le suivant pour l'utiliser il faut calculer correctement la trajectoire de l'adversaire sinon l'attaque échouera complètement juste pendant cette attaque Baek remarque que Sue a perdu l'équilibre et décide donc de lancer immédiatement une contre-attaque en survolant Baek de la sorte Sue reçoit un coup de poing qui le déconcentre un instant ces bonnes attaques et actions de la part de Baek déconcerte Sue mais il comprend aussi car il sait maintenant quel type d'attaque Baek connaît et il lui sera donc plus facile de contre-attaquer à ce moment les avatars John et Sodan observent le combat John voit les progrès de Baek mais rappelle à Sue qu'il est aussi très fort et Sodan se contente de crier des mots d'encouragement comme toujours le feu dans le cœur et le corps de Sue brûle toujours activement et pas n'importe quel feu mais son énergie qui guérit toutes les blessures que Baek a réussi à créer au cours de cette bataille Sue pense que son professeur Action trouve leur combat amusant alors qu'il voit l'épée légendaire du vent du sud échouer contre le combattant qu'il a formé Sue est bien conscient qu'il est tout simplement inutile pour lui de continuer les mêmes attaques car il les arrêtera facilement alors Sue décide d'utiliser d'autres attaques pour infliger un fric à Bek Sue décide d'utiliser les techniques avancées de son épée au moment où Baek pensait que Sue utilisait une technique qu'il connaissait déjà et qu'il arrêterait facilement Sue s'est avéré ne pas être si simple et il utilisait en ce moment même une technique plusieurs fois plus forte et plus puissante avec un grand nombre de points de frappe il devient très difficile pour Bek d'effectuer une telle rafale d'attaque et certaines d'entre elles s'abattent sur lui encore et encore Action est surpris et Baek lui-même se rend compte que la formation de l'attaque de Sun a changé radicalement et qu'il doit trouver d'urgence une nouvelle approche pour ses actions sinon il mourra ensuite Sue demande avec un sourire en coin si Action a aimé sa nouvelle attaque il a en effet été très surpris par ce résultat après tout Baek est choqué par le fait que Sue ait pu effectuer une transformation aussi radicale et puissante pendant leur combat il n'avait jamais vu une telle chose auparavant Sue gagna énormément de force et d'énergie même ses yeux se mirent à rayonner une forte aura de son énergie intérieure Achon décide que tôt ou tard Sue utilisera certainement une de ses vieilles techniques c'est là qu'il s'attend à frapper le plus fort Baek a attendu ce moment et il a réussi à faire exactement ce qu'il voulait il a donné un coup de poing en plein centre du corps de Sue cependant Sue arrête toute l'attaque avec facilité avec sa main on peut voir qu'il n'a pas ressenti beaucoup de tension cette fois-ci immédiatement après Sue utilise sa technique puissante et projette des dizaines de forces de son énergie directement dans le corps de Beck c'est à ce moment-là que se produit un point culminant Baek utilise sa nouvelle forme corporelle et libère également beaucoup d'énergie ce qui constitue un danger pour Sue comme le rapporte John il s'agit d'une technique de transformation du métal qui permet à Beck de devenir beaucoup plus fort une technique qui lui a été enseignée par un ancien Beck lui-même déclare d'une voix bourrue que leur combat va beaucoup changer à partir de maintenant immédiatement après sa déclaration il se retrouve en une seconde devant Sue et lui assène un puissant coup de poing Sue parvient à esquiver l'attaque mais il se fait une petite égratignure au visage ce qui rend l'esquive très difficile Sue remarque qu'il est encore plus fort et plus rapide que d'habitude après avoir changé de forme il était déjà très rapide auparavant grâce à sa connaissance des techniques de mouvement d'action mais sous cette forme il est encore plus facile de se déplacer Sue prend position lève son épée et décide que le combat est devenu trop sérieux et qu'il va devoir élargir encore sa palette d'attaques et ses capacités décidée à lancer une attaque de tigre la tentative de Sue échoue car Baec la lie rapidement et donne un coup de poing en plein dans le corps de Sue l'envoyant voler à plusieurs mètres de là avant même de pouvoir reculer et réaliser ce qui s'est passé Sue remarque que le corps de Beck s'envole déjà du ciel au-dessus de lui prêt à atterrir juste au-dessus de lui il a l'impression que Sue est sur le point de se transformer en une énorme tâche humide avec nettement moins de puissance il utilise la même frappe qu'Akshon lors de leur première rencontre avec Sue alors que le pied d'Akshon était dans le dos de Sue notre héros doit maintenant trouver quoi faire de cette attaque ou essayer de l'encaisser à l'aide de son épée il tente de bloquer la jambe d'Akshon qui allait avoir l'occasion de le transformer en un morceau de viande sur le trottoir au même moment Sue parvient à trouver un moment pour contre-attaquer et c'est exactement ce qu'il fait en envoyant un coup de pied au corps de Beck il fait voler Beck sur quelques mètres mais celui-ci parvient à s'arrêter et à se relever ce qui surprend Sue le nouveau revêtement brun du corps de Beck qu'il avait acquis avec cette forme commençait à se relâcher quelques morceaux étaient tombés et il avait lui-même déclaré qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps pour utiliser les techniques de la forme en réponse à la contre-attaque de Sue il attaque également créant une énorme tempête et une aura d'énergie qui l'entoure Sue se dit qu'il s'agit peut-être d'une illusion et que Beck est trop inquiet mais Sue continue de lancer des attaques malgré ses pensées cependant sur le moment Sue s'aperçoit que Beck est derrière son dos mais il semble qu'il soit trop tard pour faire quoi que ce soit mais Sue réussit à faire quelque chose avec son épée il bloque l'attaque arrière de Beck lui sauvant ainsi la vie et une possible victoire dans ce combat car l'attaque de Sue était sauvagement chargée Sov commence à remarquer que Beck n'est pas tout à fait à sa place et qu'il pourrait rencontrer de nombreux problèmes sous cette forme ce qui pourrait avoir des conséquences graves pour sa santé John informe Sov que les choses commencent à devenir très sérieuses et Sov se rend compte qu'il ne pourra pas résister indéfiniment aux attaques de Beck cependant John interrompt Sov et parle du plus grand danger pour Beck car il semble que l'uniforme dans lequel il se bat l'épuise beaucoup et qu'il perde lui-même la tête John me dit qu'il a vu cette forme chez Action plus d'une fois dans sa vie mais qu'il n'a jamais vu une partie de cette forme s'effriter et les veines gonflées à ce point John en conclut qu'il s'agit d'un effet secondaire dû au fait que Beck n'a pas la force physique nécessaire pour utiliser des techniques de ce niveau pendant si longtemps John termine sur le fait que continuer à se battre dans cette forme de Beck pourrait lui coûter la vie mais Sov trouve un problème qui empêche leur problème d'être résolu le problème réside dans le fait que Sov ne dispose pas d'une technique qui lui permette de résister à un tel déploiement de force Sov se rend compte qu'il est très dangereux de continuer à ce rythme car cet imbécile de Beck pourrait bien mourir et Sov ne ferait que continuer à esquiver toutes ses attaques au moment où Sov cherchait une attaque pour vaincre et arrêter Beck il a remarqué que Beck n'avait pas eu le temps d'esquiver l'une des attaques et qu'elle lui avait fait très mal dans un état sanglant et horrifié Beck décide de faire des dégâts lui aussi comme Sov qui cherche une attaque gagnante mettant ses mains et ses doigts devant lui Sov déclare qu'il a trouvé le moyen d'arrêter Beck et de le vaincre il saisit la main de Beck l'entoure de son bras et croise les doigts entre eux c'est un choc énorme pour Beck et Action qui ne s'attendaient non pas du tout à ce résultat à un moment où la bataille était si intense Sodan est choquée par les actions de Sov elle ne comprend pas que l'épéiste ait pu être aussi stupide en s'approchant de Beck mais John commence à comprendre ce qui se passe il va résoudre la situation par un duel d'esprit ce qui est exactement la description qu'en fait John mais ce n'est pas pour autant que Sodan comprend ses intentions John explique ensuite que Sue va mélanger son énergie interne à Laura et au pouvoir de Beck ce qui permettra d'annuler la technique dont Beck est maintenant sous l'emprise John déclare également que si Sue ne connaissait pas la technique de l'étoile brillante de telles actions équivaudraient pour lui à un suicide l'aura de John et celle de Sue s'entrechoquent de corps à corps ils tentent de se frapper notre héros crée une situation où le vainqueur emporte tout Sodan fait une crise de panique affirmant qu'à son avis l'aura de Beck est supérieure à celle de Sue réduisant ainsi à néant tous ses efforts mais sa théorie est battu en brèche par John qui explique que ce n'est pas du tout le cas car Soe répartit astucieusement son énergie dans tout son corps n'en libérant qu'une partie tandis que Baeck lui n'hésite pas à la libérer au maximum de son corps juste pour vaincre sauvent pour Sodan et John leur combat est devenu un véritable spectacle intéressant car l'enjeu n'est pas seulement la réalisation du souhait d'action mais toute l'histoire des deux frères et les immenses efforts qu'ils ont déployés pendant des mois et qu'ils consacrent maintenant l'un à l'autre mais Sodan et John sont persuadés que Sog agnera ce n'est qu'au bout d'un certain temps que l'on s'aperçoit que Beck a effectivement commencé à perdre beaucoup d'énergie et que son corps se ratatine et s'effondre perdant ainsi sa forme massive cependant à un moment donné leur combat est interrompu par un ancien qui fait irruption dans le duel pour mettre fin à la lutte entre les deux frères mécontent de cette issue Sou cherche immédiatement à savoir pourquoi c'est Action qui a décidé d'interférer dans leur combat et d'y mettre fin de cette façon après quoi Action demande avec un sourire en coin si cela les remercie de l'avoir déconnecté avant que leur énergie ne s'épuise complètement Axon a poursuivi son discours en déclarant que le combat serait annulé car les deux n'ont pas pu se battre l'un l'autre pendant longtemps Sou est très surpris par ce résultat car il ne s'attendait pas à ce qu'il en soit ainsi et il a fait de son mieux pour obtenir le statut de vainqueur dans ce combat cependant Action pose une question intéressante il demande à Sou pourquoi il n'a pas utilisé la technique qu'il lui a donnée plus tôt dans les notes Sou explique que la technique a eu un problème et qu'il est trop faible et inexpérimenté pour utiliser des techniques secrètes de niveau record sans expérience préalable du combat mais Action demanda aussitôt qui avait poussé Sov à faire cela ce à quoi il reçut la réponse que personne ne pouvait pénétrer dans ses terres donc personne ne pouvait l'avoir fait sauf bien sûr les deux avatars qui souriaient déjà pas mal de dos mais Sov n'avait pas parlé d'eux à Axon Axon se tourne vers Sov et lui dit de ne pas devenir arrogant car il peut encore voir ses faiblesses mais Sov se rend compte que les faiblesses dont parle l'aîné sont les points qu'il a laissé de côté pour ne pas se trahir Sou pose également des questions sur les faiblesses de l'épée du ciel du sud mais il n'obtient que la colère attendue d'Axon qui n'aime pas les dialogues sur l'épée Sov tente également de prouver à Axon qu'il a gagné après tout car Baek est toujours inconscient mais l'ancien ne veut rien entendre Sov ne renonce cependant pas à argumenter et demande à Axon s'il pense vraiment que ce combat est juste et équitable Sov commença à expliquer que toutes les cartes dans ce combat étaient du côté de Beck il souligna également qu'Axon l'avait personnellement entraîné et lui avait donné un gantelet et un élixir de restauration alors que Sov n'avait que des livres et un vieil écrit dans la cascade sous ce plein de devoir mourir s'il est vaincu et non reconnu par Axon il n'aime pas être un simple pion pour son maître mais tout cela ne fait que faire rire Axon qui se moque éperdument des arguments et du raisonnement de Sov il a attrapé Beck et a commencé à l'interroger pour savoir qui lui avait donné la permission d'utiliser de telles techniques sans l'autorisation d'Axon lui-même car la technique de la forme est très dangereuse et sérieuse Axon a également demandé à Beck quel genre d'élixir étrange il lui avait donné mais il s'est avéré que personne n'avait donné d'élixir à Beck seul Beck le pensait Axon a expliqué que c'était avec tout pas un élixir mais juste une boisson Axon ne leur donnerait pas un élixir tous les soirs il se tourna ensuite vers le peintre Sou qui se trouvait dans le paradigme lorsqu'il a pris toutes ces nouvelles informations il demanda à Sou s'il savait pourquoi depuis tant d'années il n'avait pris que ces deux-là comme disciples c'était parce que leurs corps étaient parfaits pour exécuter la technique de la forme il a expliqué que leur corps a une circulation sanguine beaucoup plus élevée que celle des personnes normales ce qui leur permet de restaurer plus rapidement et plus facilement leur énergie interne il ajouta ensuite que Sou avait tort de parler d'armes car Beck n'avait que des gants tandis que Sou avait deux épées distinguées qui étaient de toute façon meilleures que n'importe quelle épée ordinaire pour la première fois depuis longtemps John est d'accord avec lui même s'il le fait en raison de sa haute estime de soi l'aîné a ensuite ajouté que Sou avait raison de dire que le combat était injuste car il l'avait initialement structuré de manière à ce que ce soit Axon lui-même qui gagne à la fin des dialogues Sou conclut qu'ils ne sont que des pions d'Axchoun et qu'il a lui-même décidé d'annuler les traités de victoire puisque le combat est annulé à la fin cependant il fait un cadeau à Sou et à ses frères en leur donnant le statut d'étudiant officiel ce qui est un choc agréable pour eux tous ils décident qu'ils ont effectivement des capacités en arts martiaux affirmant que quelqu'un comme eux pourrait apprendre à se battre avec un os Sou et les autres le remercinent et Axon lui-même leur demande de ne pas mourir au moins mais plutôt de devenir des guerriers exceptionnels John explique que cela n'aurait pas été possible sans les aides de Sou et ses capacités cool et Sodan est d'accord disant que sans les épées cool et la possibilité de leur parler cela n'aurait pas fonctionné cependant sous décide que puisqu'ils sont officiellement devenus les apprentis d'Axon il a le droit de poser une question plutôt dure et insolente il demande si Axon va maintenant leur enseigner ses techniques Axon dit avoir déjà répété que la technique d'une transformation aussi rapide et puissante n'est accessible qu'aux jumeaux parce qu'ils ont une circulation sanguine très rapide Axon ajoute également qu'il préférerait ne pas enseigner à Sou des techniques de combat mais lui apprendre à mieux manier une épée et à maîtriser différentes techniques d'épée Axon dit à Sou qu'il utilise les techniques et l'épée du légendaire combattant du vent du sud qui était le seul grand et digne adversaire d'Axon Sou le savait bien sûr mais pour la vérité de l'image il fit une grimace de surprise John ne s'en rend pas compte immédiatement et pense qu'il a oublié d'en parler à Sou mais Sodan précise que Sou ne fait que mentir à Achon Sodan dit à John de s'y habituer car toute l'existence de Sou repose sur ses mensonges incessants Achon explique à Sou qu'après la mort du maître de l'épée du sud il est devenu celui qui connaît le mieux la technique de l'étoile brillante et qu'il l'aidera à la maîtriser Sou se rend compte qu'il n'a pas vraiment besoin de l'aide d'Achon dans cette affaire puisqu'il existe un avatar de l'épée sous la forme de John mais Achon ajoute ensuite qu'il aidera à restaurer le dentier en dessous John et Sodan ne s'opposent pas fermement à ce que Sau devienne l'apprenti d'Achon ce qui ne laisse aucun doute à Sow et lorsque Sao se rend compte que Sodan et Jo sont d'accord il décide de devenir officiellement l'apprenti d'Achon et souhaite la bienvenue à son professeur cependant Beck se présente ici demandant ce qu'il adviendrait de lui et de son frère jumeau dans un tel cas Achon explique qu'il ne peut pas abandonner ce qui met triant de ses techniques même s'il n'aime pas beaucoup les frères jumeaux en conséquence le vieil homme décide de continuer à former les frères jumeaux ce qui les rend très heureux ensuite Beck salue également son nouveau professeur et son frère jumeau répète après lui Sou est également enthousiaste appelant ses frères ses nouveaux compagnons et les nouveaux venus dans l'entreprise car il a été admis une minute plus tard que So Beck demande avec enthousiasme à Achon de nommer So est responsable de lui et de son frère ce qui provoque un sourire en coin de la part d'Achon en réponse à cela il ne fit que crier dans toute la montagne regardant vers les cieux que l'homme qui semblait être le maître du ciel du sud était maintenant son apprenti il appela John Way le défunt propriétaire de l'épée du vent du sud pour qu'il jette un coup d'œil à toute celle-là et il se mit à rire Sou est surpris qu'Achon considère cela comme une sorte de victoire et John demande à So de renoncer d'urgence à son maître en la personne de ce vieil homme stupide qu'est Achon immédiatement après Achon se rend sur la tombe du défunt maître de l'épée du sud et demande au squelette comment il se porte Achon regarde le squelette du maître des vents du sud et se réjouit que cette tombe puisse désormais le laisser tranquille et ne plus se rappeler à lui à jamais il s'adresse littéralement à un cadavre et demande qui a tué un maître comme lui car il n'a pas pu être vaincu même par Achon lui-même au bout d'un moment Sov décide de demander à John lui-même qui a tué l'ancien propriétaire de son épée et ce dernier décide de raconter en commençant par dire qu'un jour son propriétaire a reçu une lettre qui contenait une adresse et une heure ainsi que la moitié d'une fleur de rose John a également révélé qu'avant ce jour son propriétaire avait participé à des milliers et des centaines de combats avec de nombreuses victoires mais que ce jour-là il était extrêmement excité surtout au moment d'entamer le combat John a également raconté qu'il ne savait pas qui était cet homme mais qu'il se souvenait parfaitement que l'un de ses yeux avait une teinte dorée cet homme avait l'air d'avoir environ 26 ans quelque chose comme ça mais ce qui était surprenant ce n'était pas ça mais le fait que le combat s'était terminé en seulement 40 secondes le meilleur maître d'épée du ciel méridional qui méritait le statut de céleste reçut une défaite sanglante en seulement 40 secondes de combat John a dit que toute cette information qu'il avait toute cette histoire avait choqué Sodan mais Sow a tout de suite trouvé des points qui n'étaient pas si bien reliés qu'il l'a fait remarquer Sow en regardant John se rend compte d'une forte incohérence dans son histoire mais lorsque Sow commence à en parler il se tait brusquement et abandonne le sujet en disant que c'est l'heure du coucher pour tout le monde la conversation se termine sur une note qui n'est pas des plus agréables et Sow imitant lui-même Sleep réfléchit aux paroles de John réfléchissant Sow fait remarquer que John n'a pas du tout expliqué comment le corps et l'épée de son maître sont passés de cette province à la grotte des territoires d'Action Sow se dit que si le maître du vent du sud est mort dans cette bataille comment son corps a-t-il pu se retrouver dans cette grotte et que sa mort n'est pas si importante car cet événement aurait dû répandre la nouvelle dans plusieurs provinces à la fois Sow révoit également leur dialogue dans sa tête remarquant que Jean a dit que cet homme a conduit son maître à la mort alors que Jean n'a pas dit qu'il l'a tué Sow en conclut que le maître de l'épée du vent du sud était encore en vie après la bataille et qu'il était mort plus tard pour d'autres raisons poursuivant ses spéculations Sow décide qu'après une bataille aussi forte le maître du vent du sud vient dans cette grotte pour récupérer après une bataille aussi difficile finalement finalement Sow conclut que c'est lorsque le maître du vent du sud était en convalescence que celui qui l'a tué est apparu car il est très difficile de tuer un tel maître et il est beaucoup plus facile de le faire dans un tel état Sow se demande de qui il peut s'agir et arrive à la conclusion qu'il pourrait très bien s'agir de la personne qui l'a blessée lors de la bagarre mais il n'écarte pas non plus la possibilité qu'une troisième personne soit à l'origine de cette blessure Sow décide qu'après avoir tué le maître de l'épée du ciel du sud cette personne qui l'a tué était le seul détenteur de l'épée du ciel du sud à l'époque Sow pense également que la personne qui a tué le maître du ciel du sud ne voulait pas que ses connaissances et ses techniques soient reçues par quelqu'un d'autre parce qu'il n'avait pas de récepteur ce qui explique pourquoi les dents les bras et les jambes du maître ont été brisés sur son cadavre Sow est impressionné par ses propres spéculations et commence à réfléchir à l'élément principal qui a provoqué une telle dureté de la part de n'importe qui Sow décide que cet homme a fait tout cela pour devenir la seule personne à connaître le moyen de restaurer l'énergie et de l'obtenir car c'est ce qui n'était pas écrit près du cadavre du maître de sabre tous ces facteurs mettent Sow très en colère car il ne comprend sincèrement pas pourquoi mais il se rend compte que s'il avait eu ce savoir entre les mains il serait devenu depuis longtemps très fort des dizaines de fois plus fort qu'il ne l'est aujourd'hui au même moment Sow se rend compte que si toutes ces théories sont correctes John a eu beaucoup de mal à regarder ce qui se passait sans pouvoir l'influencer Sow se souvient également que dans toutes les conversations John esquive le sujet même la première fois qu'ils se sont rencontrés il n'a pas abordé tous les aspects sans rien dire de spécifique Sow décide d'éviter d'aborder le sujet avec John et pense qu'un jour viendra où John lui dira tout lui-même cependant Sow-dan a apparemment dit la vérité tout de suite ce qui l'a beaucoup surprise bien qu'il ne lui ait pas révélé l'identité du meurtrier Sow-dan tente de le soutenir et lui dit que c'est une bonne chose qu'il ait parlé car à qui d'autre qu'à elle puisqu'ils sont tous les deux des épéistes il va raconter ce qui s'est passé Sow-dan décide de soutenir John et promet qu'il changera de sujet si Sow veut soudainement en parler cependant John dit que ce n'est pas nécessaire car selon lui Sow a tout remarqué et a tiré des conclusions car sa réaction était évidente John explique qu'il s'agit probablement du lien unique entre l'épéiste et l'épée avec laquelle ils ont traversé beaucoup d'épreuves cependant ici John a déjà énervé Soudan car elle ne se rend pas du tout compte de ce que John sait sur Sow si au moment de leur rencontre Soudan avait déjà tué trois personnes pour Sow Sow reste allongé dans ses pensées faisant semblant de dormir tout en écoutant les deux avatars de l'épée se disputer mais au bout d'un moment il entend Action arriver et le salue en l'appelant maître mais au lieu de le saluer Hachon assène un coup à la tête de Sow en disant que lui et ses frères sont de vraies mauvaises incapables de faire quoi que ce soit Soudisperse ses élèves dans les murs et les grondent car il ne comprend pas pourquoi ils ont choisi de dormir couché au lieu de faire la fête Hachon apporte un énorme tonneau d'une sorte d'alcool et parle du fait qu'il a pris quelqu'un comme apprenti pour la première fois et qu'il va donc fêter ça Action explique que personne n'ira se coucher avant d'avoir fini de boire cet alcool qui est très abondant tous les trois bavent et Action lui-même demande qui veut être le premier à goûter les boissons ils commencent à se disputer pour savoir qui sera le premier à commencer à boire et ce de façon si active que toute la forêt en entend parler le lendemain matin de la fête Soudisperse sort de l'abri d'Achon constate qu'il fait plutôt froid et admire la neige qui tombe mais il est interrompu par Beck qui se plaint avec un énorme bleu d'avoir été battu par le vieux Action après s'être lui-même enivré Soudisperse demande également à Beck pourquoi il s'adresse à lui de manière informelle ce qui effraie Beck qui de manière choquante ne comprend pas pourquoi So a décidé de se sentir responsable de lui Sue rappelle à Beck sa promesse et lui donne le choix entre trois options l'appeler Senior Mate l'appeler Master ou le combattre encore une fois Beck s'exécute et en s'inclinant appelle Sue son maître bien qu'il ne comprenne pas pourquoi il fait cela alors qu'il a plus de pouvoir que Sue lui-même Soudan souligne la stupidité de Beck disant qu'il n'a aucune idée que Sue se retient toujours dans ses combats avec lui mais Sue dit que Beck le sait mais qu'il est trop arrogant pour l'admettre cependant Action apparaît et les traite de petit veinard et tous deux le saluent à leur tour comme leur professeur Achon saisit So par la peau du cou et avec lui saute de la falaise et part dans une direction inconnue Sue ne réalise pas combien de temps Achon va encore le porter ainsi mais cela semble assez épique So parle de sa capacité à se déplacer seul mais Action répond qu'à sa vitesse ils vieilliront plus vite qu'ils n'atteindront la vallée des 600 les paroles d'Action choquent Sue il ne réalise pas de quelle vallée il s'agit mais les événements du manga nous y emmènent déjà dans l'un des bâtiments il y a un dialogue un homme inconnu aux cheveux gris vêtu d'une robe blanche et le professeur d'un cadet de la secte du sang leur dialogue est cependant interrompu lorsque le toit et la moitié du bâtiment se brisent en éclats et c'est dans ces débris qu'Action apparaît avec Sove Achon salue le vieil homme en robe blanche et le qualifie de guérisseur divin Achon désigne So et demande au vieil homme de le guérir mais ce n'est pas que So lui-même ne comprenne rien il peut à peine contenir les énormes envies de vomir qui lui viennent de cette façon cependant une femme non identifiable apparaît derrière Achon qui d'une voix dure demande à Achon et aux autres d'arrêter tout cela cette femme s'avère être la sixième étoile du culte du sang une sorcière du sang Hanbaek Ha elle désigne So et demande à Achon ce qu'est cet enfant et pourquoi il est ici avec lui mais So lui-même ne comprend pas du tout ce qui se passe So commence à s'incliner car il reconnaît la sixième étoile de sang mais il est interrompu par Achon lui-même qui lui assène un coup de talon au visage car il estime que ses enseignements ne devraient pas se comporter ainsi en sa présence Achon répond à la sixième étoile qu'il n'y a rien d'anormal ici qu'il est juste venu voir le guérisseur céleste un homme d'âge moyen qui s'est présenté comme un guérisseur céleste est sorti de la pièce voisine du bâtiment et a demandé à Achon s'il voulait du thé et si ses os étaient aussi solides qu'avant Achon refuse le thé disant que c'est pour les nobles et qu'il n'en est plus un depuis longtemps ce qui fait rire Sodan et So qui ne veulent tout même pas discuter de ce fait So se demande si cet homme d'âge moyen est un guérisseur il pense que le vieux grand-père en robe blanche ressemble davantage à un guérisseur Achon décide d'aller droit au but et demande au guérisseur de soigner l'énergie centrale de So en échange Achon promet de donner au guérisseur sa plaque d'identité qui selon lui pourrait lui être très utile mais le guérisseur oppose un refus ce qui irrite et surprend Achon le guérisseur montre à Achon des dizaines de plaques d'identité différentes de personnes très importantes So remarque parmi eux quatre plaques nominatives appartenant aux assassins de la plaine centrale So se rend compte que la plaque d'Achon est loin d'être celle de ceux qui se situent à un niveau d'excellence inatteignable et qui sont les meilleurs dans leur domaine dans le monde entier le guérisseur dit également que la restauration du dentien n'est pas une question de vie ou de mort et qu'elle peut donc attendre un peu plus longtemps le guérisseur dit qu'il ne peut pas se retirer du travail avec des personnalités importantes et prendre l'apprenti d'Achon à la place surtout quand le problème n'est pas si grave cependant So se concentre davantage sur la question de l'ombre de la personne qui se tient derrière le guérisseur de son identité et de la personne qu'il soigne Achon dit que les paroles du guérisseur sur la question de la vie et de la mort l'ont fait rire car si Sou ne devient pas plus fort ce qui nécessite un dentien Achon lui-même tuera Sou par pitié pour un tel gamin Achon serrant la tête de So menace le guérisseur après tout comment peut-il se considérer comme un médecin s'il ne peut pas sauver la vie de Sou maintenant Achon propose également de briser le crâne de Sou car il pense qu'un guérisseur de ce niveau peut réparer même de telles blessures cependant cela ne surprend pas du tout le guérisseur il a seulement dit qu'il était désolé que le destin du premier apprenti d'Achon soit interrompu de cette façon en lançant Sou sur le professeur des cadets du culte du sang Achon se concentre sur le guérisseur et lui demande avec colère comment il a osé l'ignorer Achon menace de se débarrasser de la sixième étoile du blood culte parce qu'elle est une patiente du guérisseur et qu'il serait important pour lui qu'une patiente aussi importante disparaisse cependant même Achon se crispe à cet instant interrompant son monologue et ses menaces Sou remarque que ce n'est pas seulement Achon qui est devenu silencieux mais aussi tous les autres qui se sont brusquement arrêtés de parler et ont cessé de parler mais ils ont subi une sorte d'effet de choc Sou remarque que la gorge de l'étoile polaire du blood culte vibre alors qu'elle reste silencieuse il soupçonne qu'avec Achon il communique en utilisant une sorte de technique vibratoire Achon demande à tous les autres de l'attendre devant la porte et quitte la pièce avec le cadet apprenti Sou quitte la pièce pour sortir mais il se retourne perplexe car il ne sait toujours pas qui le guérisseur dans cette ombre est en train de soigner Achon demande à la sixième étoile de sang si c'est vrai mais ne précise pas ce qu'il veut dire exactement mais son visage se crispe il ajoute également que si elle s'avère fausse et mensongère la sixième étoile en répondra de sa tête la sixième étoile rassure Achon en lui disant qu'elle disait la vérité et qu'il ne devait pas s'inquiéter Sou sait très bien que le médecin est probablement occupé avec quelqu'un de très important car cet homme ne peut être dérangé même par Achon bien qu'il soit fort et qu'il ait le statut d'ancien Avatars of Swords John et Sodan demandent à Sou qui selon lui se trouve dans le bureau du guérisseur mais Sou ne sait pas il pensait qu'il s'agissait du chef de la secte mais il est ses morts maintenant on ne sait pas qui Achon respecterait à ce point John dit en plaisantant qu'il est idiot de poser une telle question à Sodan parce qu'il ne peut pas savoir mais Sodan lui rappelle qu'il est tenu de nouveau et qu'il se souvient d'informations de sa vie passée et c'est seulement à ce moment-là que John réalise qu'il ne s'agissait pas d'une plaisanterie idiote de la part de Sodan cette fois-là mais d'un fait réel So n'a pas attendu longtemps pour que Sodan et John terminent leurs négociations et a décidé d'aller chercher une boisson et un rafraîchissement dans la cuisine So est parti à la recherche d'une cuisine et en entrant dans l'un des bâtiments il s'est dit que c'était celle qu'il cherchait sous ses yeux cependant une jeune fille s'est retrouvée à se gaver de nourriture principalement de viande sans même prêter attention au fait qu'un étranger était entré dans la cuisine So lui souhaita un bon appétit et à ce moment-là elle le remarqua et fut très surprise comme si elle était la seule à pouvoir entrer ici sa réaction a fait sursauter Sue qui s'est immédiatement enfui en claquant la porte derrière lui elle courut l'arrêter et lui demanda d'une voix forte s'il était le disciple d'un des anciens elle a demandé à ce qu'on oublie la scène où elle s'est gavée de bœuf car elle est maintenant au régime et ne devrait pas manger de telles choses pour son silence elle a payé deux pièces d'argent par instant pour respecter Sov leur dialogue est interrompu car Action debout derrière eux appelle déjà le qualifiant de disciple Sue a immédiatement couru vers Action mais la jeune fille a été surprise et a demandé à Sue de s'arrêter mais il a ignoré sa demande Action donne immédiatement un coup de poing dans le dos de Sue le clouant au sol et lui disant que personne ne l'attendra pendant le combat Action a immédiatement commencé un mini interrogatoire demandant où se trouvait Sao et ce qu'il faisait et a immédiatement obtenu une réponse honnête disant qu'il cherchait juste un endroit pour boire de l'eau en un instant Sue entendit la voix de cette fille dans sa tête cependant ses lèvres ne s'ouvrirent pas et personne d'autre ne put l'entendre mais Laura autour de son corps apparut clairement elle lui demanda de ne parler d'elle à personne la sixième star du sang a fait l'éloge de la relation entre Action et son élève et l'a qualifié de bonne fixant les yeux de la sixième étoile de sang Sue ressentit à nouveau une étrange émotion et un enchantement dans sa tête qui semblait se le cacher Action s'est immédiatement précipité pour couvrir les yeux de Sue disant qu'il était trop faible et inexpérimenté pour regarder dans les yeux une femme aussi forte Action couvre sauve de sa main et demande à la sorcière de ne pas faire de bêtises elle se contenta de sourire et de dire qu'elle n'oserait rien faire en présence d'un des anciens puis ajouta qu'il était temps pour eux de partir elle commença à partir avec ses hommes et dit qu'elle serait heureuse de revoir Achon la prochaine fois et celui-ci se réjouit de son départ Acon informe Saur que ce n'est pas si simple et qu'ils doivent trouver une plante spéciale pour le guérir Sue comprend immédiatement qu'il doit trouver la fleur divine car dans sa vie antérieure il savait que le guérisseur avait déjà cherché cette fleur Action a également dit que la première personne qui trouverait cette herbe pour lui recevrait une plaque qui lui permettrait de se faire soigner par un guérisseur à tout moment mais Sue ne comprend pas comment ils vont chercher cette herbe en hiver cependant Action fait plaisir à Sue en lui disant qu'il sait où trouver cette fleur le principal problème étant d'empêcher cette jeune femme de se mêler de tout cela Achon raconte qu'il s'apprête à révéler à Sue un secret qu'il doit garder car il est très important Achon rapporte que la jeune fille qui est la sixième étoile du culte du sang n'est pas seulement une étoile elle est aussi la petite fille de l'ancien chef du culte du sang plus tard Sue expliqua à Sodan l'importance des informations qu'Axchong lui avait données car il n'y avait jamais eu auparavant un monopole aussi fort sur les cultes du sang Sue affirme Sue affirme et est mort et est mort dans la bataille au même moment ses adversaires ont commencé à détruire les membres de sa famille un par un afin d'empêcher la restauration de la secte mais aujourd'hui Sue a été choqué d'apprendre que le rendez-vous chez le médecin était avec la petite fille de ce même démon du sang allongé au coucher du soleil et discutant avec Sodan Sue se dit qu'il devrait faire de plus en plus d'efforts pour éviter de devenir un pion entre les mains de quelqu'un de plus haut placé comme il l'a été dans sa vie précédente mais le fil de ses pensées est interrompu par Sodan elle-même qui se demande soudain s'il va vraiment partir à la recherche de l'herbe Sue décide de se mettre à la recherche de l'herbe car de cette façon il pourra non seulement retrouver sa puissance d'ancienne mais aussi se faire de bonnes connaissances et une bonne réputation face à un guérisseur aussi puissant Sodan encourage Sue à chercher de l'herbe tout de suite mais il dit clairement que cela n'a pas de sens So dit à Sodan que cette herbe dort maintenant il a fallu quatre jours au guérisseur pour trouver cette herbe précisément parce qu'il n'en connaissait pas la particularité So décide qu'ils partiront à la recherche lorsque le soleil sera couché et que tous les gens se seront dispersés car ce n'est qu'à ce moment-là que la recherche commencera à avoir un sens voilà So est en pleine forme et utilise des techniques de petits mouvements pour se déplacer dans la forêt à la recherche d'une fleur au cours de sa quête il est dérangé par John qui s'apprête manifestement à dire à So quelque chose de pas très gentil So dit qu'elle sait déjà tout et avec John il se retourne remarquant qu'une fille vole derrière So So demande à John de lui indiquer qui le poursuit ce à quoi John répond qu'il s'agit de la même fille qui était à l'entrepôt alimentaire ce matin ce qui surprend le plus John c'est qu'elle se déplace presque à sa vitesse et le rattrape ce qui choque So qui ne comprend pas comment son corps de femme normale peut atteindre une telle vitesse So décide de la ralentir d'une manière ou d'une autre mais il ne lui fera pas de mal non plus il dirige sa technique d'épée directement dans la neige créant ainsi un rideau de neige derrière lui soulevant la neige en l'air puis choquant cette fille qui vole toujours derrière lui So s'arrête et décide de grimper sur un bambou se cachant ainsi de cette fille et échappant à son harcèlement c'est ce que fait So enthousiasmé par son plan il est prêt à quitter le sol et à s'envoler vers le bambou cependant le visage bouleversé de Sodan et le cri abrupt de John qui lui demande d'aller voir à l'étage interrompent de tous les plans de So à l'étage dans son dos se trouve déjà la même fille et dans son point une énergie de couleur violette est rassemblée elle demande à Sue de se figer sur place puis rassemble l'énergie au bout de ses doigts une seconde plus tard elle déverse toute l'énergie qu'elle a emmagasinée directement dans Sue mais ce dernier parvient à retenir le flux d'énergie avec son épée Sue tente de lui demander pourquoi elle essaie de l'attaquer et de le tuer mais il n'obtient aucune réponse en atterrissant sur le sol So commence à se rendre compte qu'elle est plus forte que lui ce qui représente un grand danger pour lui et sa quête ignorant tout ce qu'il dit elle entame le dialogue en le félicitant car selon ses informations Sue n'a pas de dancian mais il est excellent dans les techniques de mouvement cependant juste après cela elle vole au dessus de lui et frappe à nouveau Sue à son tour a à peine le temps d'esquiver l'attaque arrivant très près de lui et très rapidement Sue ne comprend pas vraiment les techniques et les mouvements qu'elle utilise il compare ses frappes aux élans de Hawke vers sa proie Sue remarque également que ses mains et son corps sont recouvertes d'une aura rouge il comprend qu'elle possède les techniques de la sorcière même du culte des six étoiles repoussant difficilement les attaques Sue se rend compte qu'il est inutile de continuer à se battre ainsi car il ne fait que perdre du temps et sa situation ne fait qu'empirer conscient qu'il n'a aucune chance physique ou morale de se battre à armes égales avec elle il décide de la faire divorcer d'urgence pour entamer un dialogue en dirigeant l'énergie de la frappe vers le bas Sue crée une tempête de neige bloquant ainsi ses attaques de base et créant une distance entre eux elle s'en rend compte et lui demande pourquoi il fait exprès de créer une telle distance entre eux mais So sans donner de réponse lui demande pourquoi elle l'a attaqué en premier lieu elle cesse ses attaques et dit à So qu'elle trouve suspect qu'il se soit enfui au milieu de la nuit mais So est choqué par cette réponse il ne pense pas que cela vaille la peine de le tuer cependant lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle se souciait de l'endroit où il allait elle a répondu qu'elle savait que So savait où trouver des herbes pour le guérisseur ce qui a encore plus choqué So lui-même So ne comprend pas comment elle le sait et classiquement commence à se recroqueviller devant l'imbécile disant que s'il cherchait de l'herbe il ne le ferait pas au milieu de la nuit elle l'informe qu'il ne doit pas avoir peur d'elle qu'elle s'appelle Aion qu'elle est l'apprentie d'une étoile de sang du pôle et qu'elle est l'amie de la guérisseuse So essaie immédiatement de se fondre dans le dialogue et de marcher avec Aiong mais celle-ci s'en aperçoit et demande à être emmenée dans sa recherche d'une plante médicinale en retour elle lui dit qu'elle offrira à tous ses signes la possibilité de visiter le pavillon divin Sodan déclare immédiatement que le marché est bon et qu'il faut l'accepter mais Sue lui-même pense le contraire et demande à Sodan de prendre son temps Sue explique à Sodan que cette fille est très impatiente et qu'elle n'est pas du tout douée pour la négociation il pourrait donc obtenir davantage d'elle ce qu'elle a prouvé ce matin au pavillon en lui donnant deux pièces d'argent en échange d'une petite faveur Sue exécute le plan et lui demande de lui donner une nouvelle récompense pour consolider leur coopération il lui demande de lui apprendre ce mouvement de glissement lorsqu'elle l'attaque comme un faucon attaque une proie elle dit qu'il est très impoli de lui demander de lui enseigner les techniques d'un autre maître mais dans son esprit Sue se rend compte qu'elle lui enseignera parce que c'est le genre de personne qu'elle est elle accepte comme Saul avait prévu mais pose comme condition que la technique ne soit appliquée qu'aux personnes que Sue prévoit de tuer par la suite Sue, Sodan et John décident qu'elle veut vraiment cette amitié si elle accepte des conditions si loin d'être égales elle réprimande également Sue lui disant qu'il dépense trop d'énergie dans les techniques de mouvement et qu'en tant que personne sans danciant il est dangereux pour lui de le faire car il pourrait tout simplement mourir cependant Sue n'arrête pas d'être insolent et lui demande comment elle a pu se rendre compte qu'il était à la recherche de cette herbe sa réponse et son explication étaient simples elle n'avait qu'une idée en tête car le jour où tout le monde regardait Sauve n'était pas là et quand tout le monde s'est dispersé et que la nuit est arrivée il est sorti directement la deuxième supposition majeure est que Sue a confirmé toutes ces suppositions avec sa question c'est tout Sue lui demande de s'adresser à lui de manière informelle puisqu'il est plus jeune qu'elle mais elle déploie les absurdités qu'il a dites en expliquant comment il a pu penser cela So trouve un endroit avec de l'herbe c'est une fissure au fond du canyon et en descendant il discute de la situation du matin So promet qu'après tous les cadeaux il fera comme s'il n'avait rien vu mais Ayung est toujours inquiète à ce sujet il trouve enfin cette fleur et l'accueille pour la donner aux guérisseurs Ayung est également très heureuse qu'ils aient pu obtenir cette fleur Sue remarque son bonheur et ils décident de poursuivre leur chemin cependant à ce moment précis deux inconnus armés d'épées et vêtus de robe attaquent An-Soo et Ayung de telle sorte que personne d'autre que John ne remarque leur présence l'un des inconnus prend la fleur tandis que l'autre est chargé de s'occuper des deux exécutant l'ordre il attaque et assomme Ayung d'un coup de pied Sue dans sa tentative de dénuder l'épée des vents du sud remarque que cette personne est déjà dans son dos il s'excuse auprès du disciple de l'un des anciens puis frappe instantanément le dos de Sue avec sa main normale Sue s'écroule sur le sol et ne se relève pas Ayung reprend rapidement ses esprits et se lance à la poursuite des deux hommes peu de temps après Sue revient et la pression sur les points de frappe diminue John explique que cela est dû au fait que l'énergie de Sue a été absorbé par l'attaque Sodan commence à insulter Ayung la traitant de cochon stupide qui a abandonné avec ingratitude quelqu'un qui l'a aidé pendant tout ce temps cependant face au défi de Sodan d'exploser et de les poursuivre pour récupérer la fleur So dit qu'ils n'auront probablement pas à le faire parce que la fleur n'était pas complètement mûre choquant Sodan et John avec ses mots Sue explique qu'il a de l'expérience en la matière et que la fleur complète a sept fruits d'énergie et émet une aura verte pas violette So dit qu'il y a des tas d'herbes de ce type dans ces rochers mais qu'elles ne sont pas mûres qu'elles ne sont donc pas utilisables et qu'il est donc inutile de les ramasser Sue poursuit ses recherches et trouve effectivement quelque chose dans une cascade non loin de la falaise et des zones d'entraînement Sue est satisfait de sa découverte félicite tout le monde et les informe que le fait que ces types les aident rattrapés si tôt a même joué en leur faveur sur le plan financier So montre à Sodan et à John le fruit mûr le qualifiant de tel qu'il devrait être cependant alors que Sue est occupé à cueillir cette plante Sodan remarque une vieille lame cassée qui gît à proximité et l'informe qu'il a quelque chose à lui dire Sue ne trahit pas la demande de Sue et continue sa cueillette cependant elle n'ose toujours pas écouter la lame Sodan reçoit de lui le signal qu'ils doivent s'enfuir d'urgence et le crie à So cependant il est trop tard et un énorme serpent violet avec une longue langue apparaît juste au-dessus de la tête de Sue esquivant de justesse l'attaque du cerf-volant Sue canalisa l'attaque du vent du sud sous lui créant une ascension fulgurante John rapporte qu'il n'a jamais vu une telle chose auparavant tout comme So lui-même ils sont tous deux très surpris par un serpent inconnu mais So peut à peine l'apercevoir car la grotte est sombre Sue explique qu'il est presque impossible de se battre car la grotte est sombre et qu'il ne peut rien voir dans l'obscurité Sue tente de quitter l'endroit car il a récupéré la fleur et il n'y a plus d'intérêt à rester ici ainsi qu'à combattre ce serpent cependant ce serpent se dirige également vers Sue bien qu'il ne ressemble plus vraiment à un serpent car dans sa partie centrale il est comme s'il s'agissait d'un humain Sodan les informe que Saw devrait partir plus vite puisqu'elle est déjà derrière eux mais John suggère qu'il n'y a pas de temps pour partir d'après la description de John et Sodan Sue tente d'attaquer ce serpent dans l'obscurité sous leur dictée l'entité en question ne s'arrête pas non plus et tend sa patte pour essayer d'attraper Saw Sue parvient à frapper il utilise la deuxième forme de l'étoile brillante et frappe en plein centre du corps de l'entité en question Sue se rend compte que l'attaque a réussi et l'entité en question s'effondre sur le sol Sue ne se rend pas compte de ce qu'est cette créature mais il est grandement soulagé par le fait qu'il réussit à lui infliger des attaques et à blesser cette entité John conseille à Sov de faire les dégâts dès maintenant pendant que l'entité en question est encore en train de se rétablir Sue décide de détruire cette chose pour ce qu'elle vaut et passe à l'action Sue utilise l'une de ses techniques les plus puissantes et va vaincre cette entité en une seule action Sue applique la technique du tigre ondulant démolissant ainsi l'entité en question et même John confirme que l'attaque a bien réussi cependant immédiatement après cette attaque Sue tombe très malade avec des crises des vomissements de la fièvre et une perte soudaine de force immédiatement après il tombe directement sur le sol sans aucune force et ne bouge plus il se lève à peine mais sa bouche saigne et son bras entier est plein de sang So remarque immédiatement qu'il a une blessure au bras et qu'une sorte de poison se répand dans les veines proches comme s'il avait déjà affecté tout son corps Sue est très malade sa fièvre est très élevée tout ce qui le sauve est l'énergie interne qui tente de combattre le poison qui se répand dans son corps Sue se rend compte qu'il commence à perdre sa clarté mentale et mieux encore il décide d'aller chercher l'herbe qu'il a ramassée et d'essayer de l'utiliser d'une manière ou d'une autre le poison a déjà presque complètement affecté le corps de Sue mais il décide simplement de manger toute la fleur d'un seul coup immédiatement après il a l'impression que sa gorge est recouverte de glace et la respiration devient très difficile presque impossible l'air ne passe pas des températures très élevées et très basses se sont affrontées dans le corps de Sue Soudan à proximité essaie de parler à Sue mais cela se passe très mal elle lui demande d'utiliser de l'énergie pour créer une circulation de la température dans le corps Soudan hurle que Sao a une nouvelle chance de vivre qu'il ne doit pas mourir si facilement qu'il doit se battre jusqu'au bout Soit entendu les paroles de Soudan elles lui ont donné beaucoup de motivation il réalise que c'est sa dernière chance de rester dans ce monde Sue décide que s'il ne peut pas supporter cette douleur maintenant et abandonner il ne sera pas meilleur qu'il ne l'était dans sa vie antérieure Soudan tente de garder l'équilibre il parvient à stabiliser son esprit pour ne pas s'évanouir un ours d'étoile brille sur la main de Sue dont la main est couverte de poison un miracle se produit l'état de Sue se stabilise et il recommence à ressentir ce même sentiment avec le feu So a entendu une voix dans sa tête cette voix l'a fait tomber et une fois de plus il a perdu connaissance et s'est mis à hurler de douleur cependant c'était comme si le corps de Sue s'était divisé en deux une partie était très chaude et l'autre très froide cette voix qu'il a entendue c'est celle de John et John dit à So de continuer à circuler car c'est la seule chose qui puisse le sauver et John parle de ne pas perdre cette concentration So doit continuer à essayer de contrôler son énergie et d'en ajouter une nouvelle So obéit à John et essaie de faire circuler l'énergie dans son corps John explique que So doit visualiser son énergie intérieure comme un vaste lac calme malgré les mers qui se déchaînent dans son corps John dit aussi qu'après avoir réussi à créer un lac d'énergie calme dans son corps Sue doit diriger les deux rayons qui font rage dans son corps directement dans ce lac l'énergie déchaînée dans son corps s'est arrêtée Sue parvient à garder l'équilibre Sue a pris le contrôle de cette énergie il a pu la contrôler et la supprimer dans son corps ce qui a permis de vaincre le poison Sue se découvre une nouvelle petite capacité plus les étoiles apparaissent sur sa main mieux il peut entendre ses épées et plus la distance est grande il pouvait entendre John même s'il était en haut de la falaise John explique également que puisqu'il se trouve dans la vallée des six chemins de sang il devrait en chercher de vieilles archives d'épées anciennes Sue commence à examiner le corps de la créature qu'il a vaincu cependant John rapporte que la forme de la créature est étrange et qu'il est possible qu'elle soit immortelle cela effraya Sue mais il n'eut pas le temps de s'effrayer car immédiatement après ces mots le monstre reprit vie et continua ses attaques Sue est retombé Sodan a demandé si Sue allait bien il a confirmé il a confirmé qu'il allait bien Sue écoute les conseils de John qui lui dit d'utiliser son énergie interne pour examiner son corps à l'intérieur immédiatement après il sentit que son énergie était devenue trois fois plus puissante et beaucoup plus grande John explique également que le monstre en question est très probablement à la recherche de cette fleur et qu'il en bave Sodan, John et Sue concluent qu'après avoir survécu au moment fatal son énergie a atteint un nouveau niveau et qu'il est maintenant à la hauteur des artistes martiaux de premier ordre Sodan comme toujours a une idée très brillante utiliser la deuxième fleur pour relancer les processus dans le corps de Sue ce qui provoque une nouvelle crise et fait monter son énergie d'un cran cependant John et Sao décident qu'il vaut mieux ne pas écouter Sodan dans de tels moments car son idée ne peut que mener à la ruine pour répondre à la blague de Sodan Sue la laissa seule dans la grotte pendant quelques minutes mais grâce à ses nouvelles capacités il pouvait encore l'entendre cependant les événements du manga nous amènent à deux voleurs qui ont récemment volé une fleur et qui ont été poursuivis par Hayoung dans le décor l'un des voleurs félicite l'autre disant que suivre Sue et voler la fleur de cette façon était une excellente idée cependant le second voleur est plus préoccupé par le fait que Sue sans d'anciens a pu se battre et ne pas mourir de son coup c'est impressionnant mais juste pendant le dialogue entre les deux voleurs l'un d'eux meurt sa tête s'envolant de ses épaules en une seconde et un flot de sang se répandant à plusieurs mètres de là c'est Hayoung très insistante qui demande à l'autre voleur de lui rendre la fleur le voleur est choqué qu'avec un corps de femme aussi enfantin elle ait pu maîtriser son partenaire mais il décide de faire grève au lieu de rendre la fleur cependant cela ne sert à rien avant même que son attaque ne commence elle découpe habilement son corps en morceaux en deux temps trois mouvements mais il s'avère que ce n'est pas elle qui a attaqué mais la sixième étoile de sang qui est apparue dans le dos du voleur en une seconde la sixième star du sang a un dialogue avec Hayoung et cette dernière est vraiment désolée pour ce qui s'est passé la sixième étoile de sang fut très surprise de voir que Hayoung avait réussi à prendre la fleur et à la trouver la sixième étoile du sang dit qu'elles peuvent rentrer chez elle maintenant que la tâche est terminée mais Hayoung l'interrompt et lui dit qu'elle a encore des choses à faire pendant ce temps Sue revient du canyon en un seul morceau ayant échappé à la créature mais il constate qu'il peut maintenant sauter et se déplacer à une vitesse bien plus grande qu'avant ces sauts sont devenus plus hauts et plus rapides sur le chemin du retour So, So Dan et John découvrent que cette même Hayoung les attend probablement de pied ferme Sue est très surprise car pendant tout ce temps elle a continué la chasse ce qui demande beaucoup d'efforts John explique également qu'avec les nouvelles fonctionnalités Sue a la force d'afficher un classement aussi bon que celui de Hayoung Hayoung était très inquiète pour Sue elle s'excuse de ne pas l'avoir aidé tout de suite et l'appelle aussi maître il la remercie de lui avoir pardonné mais se demande pourquoi il y a du sang sur ses pieds Hayoung montre sa féminité et demande ce qui s'est passé et comment cela s'est passé mais Sue demande simplement si elle a réussi à récupérer la fleur Hayoung parle de oui mais avec l'aide de son professeur et maintenant elle a la fleur parce qu'elle s'est précipité pour trouver Sue Sue n'est pas du tout surpris par ce résultat Hayoung a également dit qu'elle s'excusait beaucoup mais que le raccord de plaques était toujours en vigueur cependant Sue demande tout de suite s'il va vraiment recevoir les plaques ce à quoi Hayoung répond par l'affirmative mais en précisant qu'il faudra probablement donner quelque chose en retour ce qui choque à nouveau Sue les événements du manga nous emmènent dans un lieu inconnu quelque part dans une petite province où Akson et la sixième étoile discutent de quelque chose la sixième étoile dit qu'il suffit de répondre à sa demande pour qu'elle remette la plaque Akson n'aime pas ça il raconte qu'il lui a demandé de ne pas intervenir et qu'elle l'a fait et qu'elle demande maintenant quelque chose pour la plaque la sixième étoile parle de deux options informant Achan qu'il n'en a que deux et la première est de les rejoindre mais pour quoi faire elle ne l'a pas mentionné la deuxième option n'était pas non plus nommée elle était cachée Akson affirme qu'il ne répondra à aucune demande de ce type dans le but de restaurer le dentien du disciple cependant à ce moment là Sue et Aiyong lui-même entrent dans le bâtiment pour saluer leur maître Akson bat Sue immédiatement disant qu'il arrive trop tard et qu'il n'arrivera à rien ici cependant un guérisseur arrive et dit que la sixième étoile devra malheureusement retrouver la fleur le médecin explique que cette fleur n'était pas mûre et que ses propriétés étaient insuffisantes le docteur explique à la sixième étoile que la fleur doit avoir sept fruits ce qui la choque So les interrompt tous s'excuse et explique que ce n'est pas nécessaire So sort une fleur et lui dit qu'il a trouvé la bonne puis l'attend au médecin qui lui dit que c'est justement ce dont il a besoin cela fait rire Akshon qui qualifie So de digne élève d'un digne professeur So demande à Akshon si la sixième étoile lui a remis la plaque sur laquelle il s'était mot demi d'accord cependant Akshon révèle qu'elle a posé une nouvelle condition la sixième étoile se rend compte qu'elle ne peut plus refuser mais son visage est tendu et inquiet pour une raison quelconque cependant avant d'arriver au bâtiment en dehors de deux So dit à Hayoung qu'il ne fait pas confiance à son maître Six Paths of Blood A ce moment-là So a dit à Hayoung que la sixième étoile de sang ne lui remettrait pas la plaque mais Hayoung a assuré que cela se produirait de manière réaliste Hayoung l'a assuré à So et lui a même proposé de faire un pari Ils en viennent à se dire que si So a raison Hayoung n'a qu'à lui donner la plaque Cependant au moment où So se souvenait de la promesse de Hayoung la sixième étoile de sang se coupa les doigts avec une technique et s'excusa d'avoir manqué de respect à la demande et au traité avec le quatrième ancien en la personne d'Action Mais cela ne surprend pas du tout Action qui explique qu'elle n'a même pas un bras entier pour le payer Acon suggère qu'elle n'a heureusement pas perdu toute son intelligence et pardonne la sixième étoile de sang La sixième étoile de sang remercie Action mais leur conversation est interrompue par la guérisseuse qui leur demande de ne pas prendre de mesures irréfléchies et draconiennes en présence d'un patient aussi important Action dit au guérisseur qu'il ferait mieux de tenir sa parole envers son disciple et de lui donner la tablette Le guérisseur donne son accord mais dit que So doit arriver avant midi car il a un patient important Le lendemain à midi So se rend dans la vallée des six pour rencontrer le Silith et aborder le sujet de son dentian So souligne que dans des montagnes aussi glacées la technique de déplacement d'Action est très utile So Dan décide de partager une anecdote avec Sue elle a remarqué que tout le monde autour d'elle même la sixième étoile de sang et la guérisseuse prend très au sérieux l'opinion d'Ayung en la regardant ils ont immédiatement accepté d'aider Sue So Dan raconte également que lorsque son professeur lui a coupé les doigts Ayung est resté là à regarder Sue le remarque également l'idée lui vient que cette fille n'est pas si simple et qu'elle n'est clairement pas un simple disciple de la sixième étoile de sang So Dan lui dit qu'elle pense que Ayung est la fille de la sixième étoile mais So l'interrompt et lui dit qu'il pense que Ayung est la petite fille du démon de sang lui-même So Dan et John sont choqués par les propos de So ils ne comprennent pas du tout pourquoi ils tirent soudain de fortes conclusions So rappelle qu'elle suit un régime alimentaire strict et soupçonne qu'elle est en train de prendre du poids à cause d'une maladie quelconque Sue fait directement le lien avec son raisonnement en disant que c'est possible puisqu'elle est l'héritière directe du culte du sang il évoque également une mystérieuse femme dans le bureau du guérisseur dont on ne sait rien So supposant qu'il s'agit du sosie de Ayung So annonce qu'un grand nombre de personnes veulent enlever les héritiers des démons du sang pour mener des expériences et des recherches sur leur corps John souligne également un autre point il ne comprend pas pourquoi si ce territoire est contrôlé par un culte du sang les serviteurs doivent cacher leur identité cela n'a aucun sens déjà à l'entrée de la ville Sue décide que sa théorie est forcément correcte qu'est-ce qui lui fait penser qu'il ne peut y avoir qu'un seul héritier du culte du sang en premier lieu il pourrait y en avoir plusieurs cependant à l'entrée de la ville Sue se sent mal à l'aise lorsqu'il commence à entendre les voix d'une centaine d'épées appartenant à différents combattants qui marchent à proximité John conseille à Sov d'essayer de ne pas se concentrer sur eux et donc de ne pas entrer en contact avec leur voix en dirigeant l'énergie vers sa tête Sue remarque que cela l'aide et que les conversations des autres épées sont devenues étouffées et inintelligibles cependant alors que Sue détournait son attention de ses sabres il ne vit pas la jeune samouraï aux cheveux rous s'approcher de lui et se demanda ensuite qui il était et ce qu'il faisait ici So commence à peine à répondre mais interrompant son dialogue elle lui donne un coup de poing en frappant Sue n'a pas le temps d'esquiver et elle dit que Sue est trop lent elle commence à parler du fait qu'il n'est qu'un simple élève mais elle interrompt sa phrase avec joie elle remarque que Sue a réussi à survivre et à réduire les dégâts de son attaque à sa grande joie Sue remarque qu'elle est très forte elle l'a traité de lent avant même qu'il n'ait eu le temps d'ouvrir la bouche elle se dit choquée qu'un simple étudiant soit capable de tenir son pouvoir mais les pensées de Sue sont également stupéfaites car même avec le troisième niveau d'énergie il est en proie à une grande douleur elle dit que c'est très drôle et commence à mettre à nu sa très grande épée cependant Aung apparaît au-dessus et crie à la fille d'arrêter elle lui dit que Sue est l'apprenti d'Action elle est surprise d'entendre le nom de l'ancien et encore plus lorsqu'elle apprend qu'il a pris un apprenti elle dit que So aurait dû le dire tout de suite puisqu'elle a failli le tuer et lui demande si elle lui a fait peur elle est surprise que Sue ait pu bloquer son attaque et fait l'éloge d'Action disant qu'il a élevé un bon élève mais Sue ne comprend pas son comportement bienveillant car elle voulait le tuer quelques instants auparavant elle demande également comment va le professeur Sue mais l'esprit de ce dernier est occupé à l'analyser en tant que personne et il remarque qu'elle se vante beaucoup de ses capacités Sue remarque qu'elle parle d'Action comme si elle était au-dessus de lui en termes de statut mais ses pensées sont contrariées par sa formulation elle parle du fait que personne n'a vu Action depuis des années ainsi que de la deuxième étoile de sang sous remarque qu'Action et l'autre star sont comme de la poussière pour elle et Ayung s'approche d'elle et lui demande pourquoi elle est revenue si elle a parlé de partir ce qui rappelle à Sue que son personnage et ses dialogues lui rappellent Ayung elle répond à Ayung que la sixième vallée du sang n'est pas la sienne et qu'elle la quittera quand elle le jugera bon et conseille à Ayung de cesser de la mettre à la porte la voix du guérisseur interrompt toute la situation en sortant du bâtiment il remarque So et lui demande s'il est arrivé chez lui l'apparition du guérisseur la perturbe elle dit qu'il interrompt tout le plaisir elle parle également de son départ et demande à So de saluer Action lorsqu'elle le rencontrera ensuite elle fait un clin d'oeil à Sue et lui demande de se battre en duel la prochaine fois qu'ils se rencontreront cela frappe So Sodan accepte immédiatement une telle chose avec un sourire en coin et John parle à son tour du fait que son ancien propriétaire disait qu'il fallait être extrêmement prudent avec des filles comme ça sa demande lui fait peur mais ce qui l'effraie encore plus c'est la formulation de son épée qui répète inlassablement qu'il veut mourir Sue décide d'entamer un dialogue avec Ayung qui se trouve à côté de lui et lui demande si elle va bien cependant Ayung l'interrompt et lui dit que la guérisseuse l'attend sur le pas de sa porte depuis un moment déjà Lorsque Sue a décidé de poser des questions sur cette femme Ayung a immédiatement coupé le dialogue à demi-mot lui faisant clairement comprendre qu'elle ne voulait pas parler d'elle So a déjà quelques idées sur cette femme mais il décide de ne pas mettre son nez partout simplement parce qu'il est l'apprenti de l'aîné Achon Achon procède à l'examen que le guérisseur a organisé pour lui mais dès le début de l'examen le guérisseur remarque qu'il y a plus d'énergie froide dans le corps de Sue que dans le reste il dit que c'est étrange Le guérisseur demande immédiatement comment il se fait que Sue ait mangé la fleur qui crée le froid mais Sue ne comprend pas tout de suite où le guérisseur a obtenu ces informations à ce sujet John parle du fait qu'il est un guérisseur qui a traité les personnes les plus fortes et qui connaît de nombreux secrets John assure à Sof qu'il est digne de confiance et qu'il lui dira ce qu'il en est Sof ne devrait pas s'inquiéter à ce sujet Sue raconte au guérisseur toute l'histoire de l'extraction de la fleur et de la rencontre avec la créature dans les grottes L'histoire de Sue est compréhensible pour le guérisseur il connaît la créature et le poison mais il ne comprend pas comment Sue a été guéri par la fleur car la fleur elle-même n'a pas de capacité de régénération et de restauration le guérisseur dit à Sue qu'il remarque également l'énergie chaude Yang dans son corps qui aurait dû le tuer depuis longtemps dans ses pensées Sue commence à analyser à nouveau tout ce qui lui est arrivé pour comprendre comment il est encore en vie il s'interroge et apprend du guérisseur ce qui se passerait si une seule de ces deux énergies restait dans son corps le guérisseur rapporte qu'il serait mort empoisonné depuis longtemps si c'était le cas mais d'une manière ou d'une autre les deux énergies circulent et s'équilibrent dans le corps de Sue le guérisseur compare ce processus à la prise d'un élixir ces mots causent un choc énorme à Sue Sue demande si cela signifie que le processus de récupération d'énergie de son corps est maintenant bien meilleur et plus élevé que celui d'une personne normale le guérisseur confirme les spéculations de Sue en disant que dans un tel cas l'énergie dans le corps de Sue devrait en effet s'accumuler beaucoup plus vite que d'habitude mais qu'il vaut la peine de maintenir l'équilibre des énergies pour y parvenir immédiatement après ces paroles le guérisseur remet à sauver sa plaque qui permettra à sauver d'utiliser gratuitement ses services en cas de besoin cette action effraie Sue car après tout le guérisseur était censé soigner son dentien central ce pourquoi Sue a fait tout ce chemin et il est terriblement contrarié d'avoir une plaque au lieu d'un remède mais il ne fait que choquer le guérisseur par ses paroles et ce dernier l'informe ensuite que ce n'est pas nécessaire car tout est parfait dans le noyau de So Sue a presque crié de stupeur cela l'a beaucoup choqué le guérisseur a demandé avec joie si Sue n'était pas au courant le guérisseur suppose que c'est le cas puisque Sue a demandé à être soigné mais le guérisseur a seulement indiqué à Sue où se trouvait son dentien inférieur dans son corps le guérisseur continue de choquer Sue en disant que son noyau est en place mais qu'il ressemble à un feu de joie presque éteint qui a recommencé à s'enflammer cette information continue de choquer Sue il vérifie auprès du guérisseur s'il veut dire qu'au bout d'un certain temps son coeur redeviendra le même de lui-même le guérisseur lui explique que cela arrivera que de tels cas se comptent sur les doigts de la main mais qu'ils se sont déjà produits le guérisseur finit par informer Sue qu'il n'a pas besoin d'être soigné mais qu'il a mérité la plaque de plein droit et qu'il a toute l'attitude pour la reprendre So remercie abondamment le guérisseur le qualifiant de gentleman mais le guérisseur lui répond qu'il n'a pas besoin d'être remercié car il n'a rien fait de mal Sodan est très heureux pour Sue disant qu'ils ont maintenant la tablette du guérisseur en plus des informations de base de Sue et Sue promet de trouver un usage digne de ce nom cependant lorsque Sodan lui demanda comment le noyau de Sue s'était régénéré il répondit que selon lui cela s'était produit dans la grotte après l'empoisonnement et qu'il avait développé une telle régénération qu'il était capable de régénérer son dentiant avec Sodan est également d'accord disant qu'il y a une logique dans les paroles de Sue auquel cas il devrait être reconnaissant à ce monstre de l'avoir fait Sodan remarque la réticence de John à ce sujet et tente de l'interroger ce à quoi il répond que la reconstruction du noyau est certainement une bonne chose mais qu'il a quelques inquiétudes à ce sujet John rappelle à Sue et à Sodan que son premier propriétaire défunt a décidé de détruire son dentiant avant de maîtriser les techniques de l'étoile brillante So commence à se demander car les paroles de John ont beaucoup de sens si les deux noyaux d'énergie peuvent s'entendre dans le corps de So et trouver l'harmonie John suggère à So d'y réfléchir car un jour il pourrait perdre ce qu'il a essayé de créer depuis si longtemps de retour dans la tanière d'Achon So lui a raconté sa rencontre avec cette fille étrange Achon lui a répondu qu'il aurait vraiment dû s'inquiéter Achon explique que Sue est un grand chanceux et qu'il a rencontré deux d'entre eux en personne à la fois mais la formulation des deux soulève des questions pour Sue John So et So Dan comprennent immédiatement qu'il s'agit pour So de rencontrer deux héritières du culte du sang en même temps Achon continue de se parler à lui-même et se dit qu'il devrait vraiment décider lequel des deux il veut soutenir Achon commença à raconter l'histoire et commença par l'information qu'à son apogée le chef du culte du sang était si puissant qu'on l'appelait Apex non seulement dans le culte mais dans toutes les sectes en général Achon dit qu'il entrait dans tout comme une tempête et qu'à son apogée il était si fort qu'il se lançait dans n'importe quel combat sans réfléchir Achon a également raconté qu'il lui semblait que l'unification de tout le Jiangu aurait pu être plus qu'un simple rêve mais que le chef avait été tué et que quelle que soit sa force en général lorsque tous les ennemis s'unissaient contre lui en même temps le niveau de force commençait à perdre de l'importance Achon a déclaré qu'après avoir vécu le choc de la mort du leader il lui semblait que tout cela n'avait jamais servi à rien les autres membres de la secte essayaient toujours de lui redonner de l'importance et de la force mais toutes les tentatives échouaient et il semblait à Achon qu'il n'y avait pas d'issue possible à partir de ce moment Achon a commencé à voyager sans retenue pensant qu'il devait utiliser le temps qu'il lui restait pour poursuivre les rêves de sa vie So comprend immédiatement que c'est de ces centaines de combats que John parlait Achon a raconté que même s'il avait essayé de vivre une telle vie son attention était toujours attirée par les germes laissées par le chef du culte du sang Achon demande comment Sue aurait agi à sa place mais Sue lui-même ne comprend pas bien ce qu'Achon veut dire So voit dans le regard d'Achon qu'il a déjà pris sa décision So se doute que cette question est un test Sue dit qu'Achon devrait soit observer de l'extérieur et se tenir à l'écart soit choisir un camp et commencer à l'aider So décide que sa réponse est tout à fait correcte car il se souvient à partir de ses souvenirs de sa vie passée qu'Achon n'a choisi en faveur d'aucun des deux camps mais Achon répond froidement qu'il faudra plus d'énergie ce qui choque So au plus haut point Achon décide de renforcer ses forces ainsi que celle de Sue en le nommant au moins capitaine So savait aujourd'hui comme dans sa vie passée que ce qui distinguait Achon des autres anciens et des sept étoiles était qu'il était très excentrique et qu'il se tenait à l'écart de tout le monde cependant le fait qu'Achon décide aujourd'hui de changer de tactique indique que l'avenir que Sue connaît grâce à sa vie passée va changer Sue lui raconte que dans sa vie antérieure l'avenir d'Achon n'était pas très réjouissant tout ce qu'il savait c'est qu'après l'activation du culte du sang Achon avait choisi une voie étrange en raison de son excentricité Achon a refusé d'agir comme la secte le lui ordonnerait à l'avenir ce qu'il a payé lors d'une bataille contre Jingyu le roi des flammes au cours de laquelle Achon a perdu son bras droit Sodan demande déjà à Sue s'il se demande comment les choses vont tourner cette fois-ci car les événements changent Sue se rend compte qu'il fait partie de ceux qui changent d'eux-mêmes cette histoire car il n'est plus un simple cadet mais l'apprenti d'un des anciens qui est en contact avec l'une des héritières du culte du sang John poursuit également les réflexions de Saw et l'amène à l'idée que si Achon rétablit une force énorme et que tout le monde commence à compter avec lui alors en tant qu'élève ce sera un grand tremplin pour la croissance Sue se rend compte qu'il doit devenir capitaine pour ne pas décevoir son professeur il décide d'apprendre et de devenir plus fort mais il doit maintenant décider comment il va combiner plusieurs énergies à la fois Sodan décide de parler à John des techniques qui pourraient aider Sue ce à quoi John lui répond qu'il se souvient un peu d'une technique utilisée par son ancien propriétaire défunt pour détruire le dentian cette technique est basée sur la circulation de l'énergie cependant en entendant ce dialogue Sue se souvient de quelque chose et remercie Sodan et John pour leur aide immédiatement après So s'est rendu chez ses frères afin d'apprendre une certaine technique que les frères connaissent d'Action So essaie de leur demander mais ils ne veulent rien lui dire et lui demandent d'aller voir le maître mais So ne sait pas où il se trouve en ce moment So décide d'attendre le maître et en attendant il s'entraîne pendant trois jours aux techniques d'équilibre et de circulation de l'énergie dans le corps il est également choquant de voir comment Action et les jumeaux utilisent dans ces techniques alors que son corps entier gonfle à la suite d'une petite utilisation et que son rythme cardiaque s'accélère en un instant la circulation de Sue est interrompue par une certaine fille qui est apparue dans son dos il y a une seconde la jeune fille se présente comme la messagère de la sixième étoile de sang ce qui intéresse Sowé et la choc elle rapporte qu'il est convoqué dans la sixième vallée après quoi il y arrive la sixième étoile de sang rencontre Sue et lui remet la plaque de Hayoung mais Sue remarque que ses doigts sont toujours en place même s'il l'a vu les couper elle-même Sodan suppose qu'il s'agit du même guérisseur mais Sow est choqué qu'il puisse récupérer un tel organe Sodan lui propose de coudre une tête humaine mais Sue la déçoit en lui disant que ce n'est plus possible cependant une seconde plus tard la sixième étoile saisit la main de Sue à sa grande surprise sous remarque que c'est justement la technique qu'il ne peut pas refléter et l'énergie émise par la sixième étoile se disperse déjà dans le corps de Sue avec cette technique la sixième étoile vérifie la quantité d'énergie interne de Sue pour s'assurer de sa force heureusement elle ne sait pas qu'il a deux noyaux et n'en vérifie qu'un seul de plus le sixième astronome indique à Sow elle trouve une table avec des invités et lui demande de les prendre car ils l'aideront à restaurer son dentien Sue soupçonne Ha-Yung d'avoir préparé ses invités pour lui la sixième étoile demande également d'utiliser la plaque à bon escient cependant juste avant que Sue ne s'apprête à partir la sixième étoile l'arrête avec sa question elle voulait savoir si Sue voulait faire un pari elle demande à Sue si elle veut faire un pari car en tant que maître Ha-Yung c'était une honte pour elle de perdre à l'époque et elle veut regagner mais cela met Sue mal à l'aise parce qu'elle ne veut même pas lui rendre la plaque qu'elle lui a donnée aujourd'hui elle dit que si Sue gagne le pari elle est prête à lui apprendre une ou deux choses même si elle admet qu'Action pourrait le faire mieux que lui Sov est également surpris qu'elle pense qu'elle est très arrogante car elle pense que Sov serait immédiatement d'accord après cela elle l'interrompt à nouveau lorsqu'il veut se retirer et commence à parler de ce qui se passera si elle gagne tout ce qu'elle demande c'est qu'en cas de victoire So parle à Action et lui demande de reconsidérer l'offre de la sixième étoile elle dit à Sue que les conditions sont simples et les prix intéressants ne sont pas là les conditions idéales selon elle Sodane suggère immédiatement que les conditions sont vraiment faciles pour Sue mais ce dernier hésite même s'il se rend compte qu'il n'y a rien de terrible à perdre So se rend compte que l'offre est en effet très intéressante mais cela dépend encore du Paris lui-même la sixième étoile de sang dit qu'elle a une idée et demande à la fille qui se tient derrière elle dans l'ombre de venir vers elle c'est alors qu'apparaît la même fille qui a été enlevée pour être intégrée au culte du sang le même jour que Sov est mais Sue ne comprend pas tout de suite et lui demande si elle le connaît ce à quoi il s'entend répondre qu'un tel comportement est trop grossier Sue prétend se souvenir brusquement de tout mais dans sa tête il réalise clairement qu'il était occupé à sauver sa peau ce jour-là et qu'il ne se souvenait de personne bien qu'il ait contrarié cette fille la sixième étoile de sang était heureuse qu'elle ait déjà fait connaissance et après avoir révélé que la fille s'appelait Yéhua elle ajouta également qu'elle l'avait accueillie il y a trois jours cependant lorsqu'il entend son nom Sue est très surpris il se rend compte qu'il ne l'a jamais vu auparavant mais il se souvient bien qu'il a déjà vu ce nom et plus d'une fois il se souvient que dans une vie antérieure cette fille était passée du statut de cadet de première classe à celui d'apprenti de haut rang et de sixième étoile dotée d'un grand nombre de capacités cependant So se rend compte qu'elle ressemble désormais à un enfant tout à fait ordinaire la sixième étoile de sang l'informe qu'il y aura un test dans la secte dans six mois et que ses plans sont de faire de Yéhua un haut gradé John est surpris que la sixième étoile veuille faire de ce cadet le premier maître de classe en seulement six mois mais Sue n'est plus surpris par la confiance en soi de la sixième étoile cependant So se rend compte que les gens veulent toujours être apprentis auprès de ces personnes car elles sont les plus aptes à révéler les talents cachés des gens dans sa tête So comprend aussi qu'ils sont dans le même cas qu'Axon qui est lui aussi certain que So deviendra capitaine mais So revient sur le sujet et demande à la sixième étoile quel est l'intérêt de leur dispute la sixième étoile dit que c'est très simple l'argument sera basé sur qui devient le plus haut gradé Yéhua ou Sue Sue précise également ce qui se passerait s'ils devenaient tous deux des capitaines de haut rang mais la sixième étoile explique immédiatement que dans ce cas il se battrait en duel So comprend le raisonnement de quelqu'un qui a l'habitude de tout résoudre par le combat mais il n'est pas tout à fait sûr d'être d'accord d'une part c'est dangereux mais d'autre part c'est une motivation supplémentaire pour atteindre un rang élevé ce dont il a grandement besoin Sue commence à réfléchir et se souvient que s'il perd Action pourrait se tromper mais il n'a pas toujours l'occasion d'apprendre de tel maître il repense à la fille aux cheveux rouges qui sera contre lui s'il perd et ce n'est pas une grande motivation car elle se contente d'être forte et confiante dans son statut Sue se souvient que lorsqu'il était espion il s'est rendu compte que dans ce monde le pouvoir et le savoir décident de tout et que marcher entre les deux barricades n'est pas une bonne idée Sue décide de relever le défi de la sixième étoile et lui dit qu'ils se reverront dans six mois cependant il s'avère que Hayoung a entendu l'intégralité du dialogue et qu'il n'a pas suscité de réaction très positive de sa part après le départ de Sue Hayoung explique qu'il ne comprend pas toute l'ampleur de l'action mais dit à son professeur qu'un gars comme Sue ne peut être mis au défi que lorsqu'il est complètement sûr de quelque chose la sixième étoile assure également à Yehua qu'il est impossible de perdre avec ses capacités ce qui la motive et elle promet à son tour de faire de gros efforts six mois se sont écoulés depuis ce dialogue et les événements du manga nous ramènent au jour de l'examen et à la vallée des six où il aura lieu aujourd'hui le professeur novice observe les batailles l'examen dure depuis longtemps le professeur rapporte qu'ils ont réussi à obtenir 37 guerriers de rang moyen alors qu'une personne demande à l'enseignant de lui donner une autre chance l'enseignant se souvient qu'il a six autres personnes qui vont passer le test de haut niveau le professeur explique le test les nouveaux arrivants réussissent les techniques et compétences cultuelles de base ce qui est suffisant pour un rang inférieur les plus doués d'entre eux passent le test du rang intermédiaire qui permet d'utiliser des techniques liées à l'énergie pour confirmer que vous êtes capable de frapper avec de l'énergie c'est simple vous devez frapper une pierre de manière à ce qu'elle laisse une marque après quoi vous êtes autorisé à passer le test pour le rang moyen ensuite le cadet combat un guerrier de haut rang et si ce dernier parvient à résister à 30 attaques le cadet est autorisé à passer au rang intermédiaire le professeur explique que dans leur culte les rangs ne sont attribués que par la force et qu'aucune exception n'est faite pour qui que ce soit après toutes ces explications le professeur annonce que l'épreuve de classement est sur le point de commencer mais une seconde après ces paroles il est pris de court en effet après ces paroles la porte s'ouvre et il voit Achon avec ses trois disciples Sou et ses frères les indigènes sont immédiatement choqués par l'apparence d'Achon et le traitent de barbare en chuchotant le professeur est tellement choqué à la vue d'Achon qu'il ne s'attendait pas à ce que le quatrième ancien lui-même en la personne d'Achon arrive pour l'examen le professeur commence à expliquer quelque chose à Achon mais ce dernier n'écoute pas du tout et demande ce qu'il marmonne Sou explique à Sodane que personne n'approuverait le fait qu'il ait fait irruption dans le test puisque tous les autres ont été testés avant même le test Sou a entendu parler de plus d'une centaine de personnes qui se sont présentées à l'examen cette année mais environ la moitié d'entre elles n'ont tout simplement pas été autorisées à passer l'examen Sou explique la réaction de l'aîné et ajoute que tous les habitants de la région ne seraient pas satisfaits si nous passions directement au test sans passer par les formalités Sodane commence à troller les autres cadets en leur disant de tenter de devenir les apprentis d'Achon lui-même le quatrième ancien mais ses paroles ne les surprennent guère Achon ne comprend pas du tout pourquoi il devrait se soucier de l'opinion de quelques gamins qui se trouvent derrière lui en ce moment cependant le professeur le complète en disant qu'il n'y a pas que des cadets faibles à l'arrière mais aussi des capitaines qui sont subordonnés à d'autres aînés ainsi que des étoiles de sang le professeur dit qu'ils veillent à sélectionner de bons hommes pour obéir à leur meneur et il demande donc à Achon si ses élèves peuvent au moins montrer leur capacité une femme qui se tient dans l'ombre intervient également dans leur dialogue elle dit que les paroles de l'enseignant ne sont pas dénuées de sens il s'agit en fait de la sixième étoile de sang qui explique à Achon qu'il s'agit des règles de sa vallée et non de la fiction du professeur et lui demande de les accepter après tout sous la remarque ainsi que son apprenti qu'il s'attendait à voir ici car il se souvient de leur dispute Action suggère qu'elle a raison mais sa présence ici suggère qu'elle voulait faire de même la sixième étoile demande au professeur ce que ses élèves doivent faire pour commencer le test le professeur répond que les conditions sont très simples il suffit de confirmer le rang intermédiaire en laissant une marque sur les pierres avec de l'énergie la sixième étoile accepte les conditions et fait signe à son subordonné Yewa elle répond à l'appel de son professeur Esu est un peu surpris car il n'y a plus rien de son ancienne insécurité son rival se sent bien Yewa utilise les pouvoirs que la sixième étoile lui a enseignés frappant ainsi la pierre avec force les cadets sont stupéfaits de la force dont elle a fait preuve et comprennent immédiatement qu'elle mérite d'être promue Yewa frappa avec une telle force que les marques de ses mains restèrent sur la pierre après avoir été frappées par la technique d'emblée elle parle de sa gêne car c'est son maximum le professeur estime que cela est tout à fait suffisant pour réussir le test et qualifie l'étudiant de sixième étoile de très talentueux elle passe près de Sue et lui demande s'il l'a vu frapper mais Sue décide de ne pas utiliser son énergie innée il va la garder pour un cas de secours elle signale que ses pouvoirs ont beaucoup augmenté au cours de ses six mois et que Sue va clairement perdre contre elle mais il décide de n'utiliser qu'une seule énergie pour l'instant sur laquelle il a également beaucoup travaillé Sue pense au fait qu'il ne sait même pas combien d'énergie il doit utiliser puisqu'il n'a pas eu à aller aussi loin dans sa vie antérieure cependant il parvient déjà à sentir l'aura maléfique et puissante d'Akshon et décide qu'il doit clairement faire mieux que Yehua Sue est heureux d'avoir pu utiliser les techniques de circulation sanguine élevées pendant ses six mois car elles lui sont utiles aujourd'hui Sue mobilise ses forces et décide d'utiliser 80% de son pouvoir frappant fort il regarde sa main mais il est choqué de voir que sa main est restée dans la pierre et qu'elle y est simplement coincée il effraie également les cadets avec ceux-ci qui représentent son grand pouvoir s'il parvenait à briser le rocher et à y pénétrer il ne fait pas grand chose pour retirer son bras mais Sodane estime que selon toute vraisemblance il est trop tendu Beck décide également de frapper le rocher en disant qu'il est sur le point de le briser mais il n'a pas beaucoup de succès immédiatement après il remarque que le frère jumeau de Beck s'est écrasé la tête la première sur un rocher derrière eux il ne réussit qu'à briser la pierre en deux d'un coup de tête libérant Sue de ses entraves Hachon se met à rire en disant que c'est le strict minimum que chacun d'entre eux a dû démontrer le professeur en a assez des élèves d'Action et déclare que cela suffit pour commencer le test cependant Sue interrompt le professeur et lui dit qu'il s'est un peu trompé qu'ils sont ici pour passer le test de haut niveau pas celui de niveau moyen pour réussir l'épreuve du grade élevé de capitaine un cadet doit avoir un grade moyen et être capable de supporter 12 fentes du capitaine Sue se rend compte qu'il ne s'agit pas d'un grand défi car le capitaine n'a besoin que de trois coups pour abattre un guerrier de rang moyen mais ils ne se battent qu'à 60% de leur force mais soudain Hachon saisit la tête de So et lui demande s'il est vrai qu'il a fait un pari avec la sixième étoile de sang So se rend compte que la sixième étoile a tout dit à Hachon et John le confirme parce qu'il l'a vu So se rend compte qu'il s'agit d'un grand plan de sa part et que le premier pas a été fait il y a longtemps Hachon réprimande Sue pour de telles actions et le menace de lui briser les jambes la prochaine fois s'il s'engage dans une quelconque entreprise cependant Hachon explique que l'idée de parier est très intéressante pour lui et que c'était une bonne idée de demander à cette maudite fille de lui enseigner des techniques il n'y a que trois façons de devenir capitaine la première est de servir en étant promu capitaine et vice-capitaine et la deuxième est de mener à bien une mission très importante et d'obtenir le statut la troisième méthode la plus rapide consistait à combattre deux mètres de haut rang avec de bonnes épées et à les vaincre en moins de cent coups le professeur se tourne vers Sue et lui dit qu'il est un très bon élève selon Hachon et qu'il attendra la bataille de Sue Sodan et John commencent à se féliciter et parlent de demander à South de leur montrer plutôt toutes les techniques d'une étoile brillante ce qui prouverait son pouvoir le professeur dit à Sue qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter puisqu'il est un apprenti aîné et qu'il aura toujours l'occasion de devenir capitaine pendant ce temps Sue remarque le premier guerrier qui se battra contre lui Dae June le professeur est jaloux de Sue disant qu'il aimerait lui aussi pouvoir recevoir des leçons d'Achon et Sue remarque son autre adversaire Ho Yoon ils sont tous les deux des guerriers de haut rang dès que le professeur annonce que l'épreuve a commencé les deux adversaires de Sue bondisquent de leur siège et courent pour attaquer Sue lui-même il réussit à esquiver les deux attaques des deux côtés en faisant un bond en arrière des attaques passent quant à sur Sue il les repousse facilement et pendant ce temps Sue entend la voix d'une épée dans le dos et y prête immédiatement attention il se retourne immédiatement et bloque l'attaque justement parce qu'il a pu la repérer à l'avance parce qu'il entend les voix de toutes les épées l'un des guerriers ne se rend pas compte que Sue a bloqué l'attaque sans même la regarder mais avant qu'il ne puisse y penser il est à frapper sur le côté par un autre coup de Sue les deux adversaires sont choqués par le professionnalisme de Sue qui ne s'est pas contenté de repousser leur combo mais a également donné des coups de poing il est immédiatement évident pour tout le monde que Sue possède une grande quantité de compétences et d'expériences au combat ce qui confirme son intention de devenir capitaine Sodan et John continuent de se féliciter l'un l'autre ainsi qu'Action pour son entraînement car selon eux c'est ce qui a sauvé Sav depuis le début So se souvient également qu'il endurait souvent les coups quotidiens d'Action s'expliquant ainsi pourquoi il lui était si facile de retenir les coups c'est ce qui a sauvé c'est ce qui a sauvé d'attaquer et de se défendre contre ses attaques il passe ainsi de la défense à l'attaque en maintenant sa position et en l'améliorant par la suite il l'uso les compétences de Sue mais ajoute que ce dernier n'est encore qu'un enfant ordinaire et qu'il n'a aucune chance de les vaincre tous les deux cependant une seconde plus tard l'un d'entre eux remarque que la lame qu'il a transpercée se trouve en plein dans sa jambe et que toute sa jambe est déjà couverte de sang Sue décide également que sans aucun collège il utilisera ses techniques les plus puissantes contre eux Sue décide d'utiliser la technique du dragon lumineux et se transforme ainsi en étoile brillante de quatrième type grâce à cette seule technique il fait rouler son deuxième adversaire au sol alors que le premier est toujours debout avec son épée dans la jambe en raison des effets considérables des techniques et de l'amoncellement de poussière le premier adversaire ne remarque pas que Sue est déjà au-dessus de sa tête prêt à frapper Sue utilise la technique du météore et la cinquième formation de l'étoile brillante et lance son attaque directement sur son adversaire Sue a piégé son adversaire qui n'a pas pu repousser l'attaque et a donc perdu la possibilité de résister et de poursuivre le combat Sue demande à son adversaire d'arrêter son hémorragie sans quoi il ne pourra pas retirer l'épée de Sodan de sa jambe l'adversaire de So reconnait qu'il a été vaincu mais aussi que So mérite le grade de capitaine et plus encore Sue enthousiasme les cadets avec ses mouvements ils sont en admiration devant ses coups de poing et le félicitent en disant qu'il a montré des techniques choquantes le cadet professeur est stupéfait par ce fait car Sue a réussi à les vaincre tous en quelques attaques seulement l'enseignant reconnaît également que ce résultat a dépassé ses attentes le professeur reconnaît le professionnalisme d'Akshom mais ce dernier est connu pour être un maître du combat au poing et lorsque le professeur a entendu Sau utiliser des épées il a pensé que ses hommes auraient un avantage au combat ce qui n'a pas été le cas la sixième étoile constate également les progrès de Sau dans ses réflexions mais elle et tout le monde ne comprennent pas pourquoi il en est ainsi elle n'arrive pas à comprendre comment Sue a pu exceller dans tous les domaines elle pensait que c'était grâce aux enseignements d'Akshom mais elle se rend compte qu'il est loin d'être un épéiste et qu'il ne peut pas être très doué pour le maniement de l'épée elle sait que les techniques du quatrième ancien sont conçues pour augmenter les réserves corporelles et énergétiques mais son disciple Sue montre des techniques d'un profil complètement différent et même ainsi il ne montre pas seulement un profil différent mais un niveau élevé d'un profil différent elle se rend compte que l'homme qui a créé les techniques de Sau ne devrait pas être plus faible que lui mais en attendant Sau se tourne vers Akshon Akshon fait l'éloge de Sue ce qui est assez inhabituel et dit aussi qu'il a fait un travail très équilibré cependant dans ses pensées Akshon compare Sue au maître du ciel du sud et se rend compte que Sue lui ressemble de plus en plus tout cela est interrompu par Yehua qui demande à son maître en la personne de la sixième étoile de lui permettre de commencer à passer le test de capitaine elle dit qu'elle va certainement gagner et montrer les meilleures techniques qu'elle a apprises ce qui embarrasse même la star un peu sixième cependant à sa grande consternation l'échec l'attendait Yehua a perdu n'atteignant même pas 50 attaques Beck s'est ensuite battu mais sa progression a été mauvaise très mauvaise et Akshon et Sue se sont même accordés à dire qu'il était un abruti avec ses actions John souligne sa malchance mais Sue répond qu'il est gêné par son désir de terminer le test plus rapidement ce qui explique qu'il n'arrive pas à se concentrer et à lancer des attaques puissantes la sixième étoile de sang suggère qu'Akshon a élevé des élèves exceptionnels mais il y voit lui-même une moquerie à son égard elle explique à Akshon que ce n'est pas vrai et elle en est surprise car tout le monde n'est pas capable d'apprendre les techniques de combat d'Akshon la sixième étoile confie qu'elle est surprise de voir qu'Akshon n'est pas seulement un artiste martial mais aussi un maître du sabre à en juger par son apprenti en la personne de Sue Akshon lui demande de ne pas changer de sujet et lui demande également si elle doute que les techniques lui appartiennent Akshon dit qu'elle n'était pas très observatrice car il ne pouvait même pas penser que personne ici ne reconnaîtrait les attaques et les techniques du ciel du sud c'était la première fois que le visage de la sixième étoile était aussi choqué elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle avait entendu de la bouche d'Akshon elle se demanda si elle venait de l'entendre et si Akshon parlait vraiment du maître du ciel du sud Akshon explique qu'il est mort depuis longtemps mais qu'il avait des enregistrements qu'il avait fait toute sa vie et qu'Akshon les a en sa possession tout le monde a immédiatement commencé à parler de la possibilité qu'Akshon les tuait lui-même mais il était furieux de ses remarques et a répondu qu'il n'en avait rien à faire qu'il était offensé qu'une opportunité aussi unique lui ait été enlevée Sou fut surpris par les paroles d'Akshon après tout il aurait pu simplement mentir en disant que c'était lui qui avait vaincu le maître du ciel du sud toutefois lorsqu'on lui a demandé par la suite d'où Akshon tenait ses enregistrements secrets il a répondu qu'on les lui avait remis et que Sou était revenu sur ce qu'il avait dit il y a une seconde Akshon affirme que ses archives sont incomplètes mais il a passé beaucoup de temps à se battre avec lui et le connaît mieux que quiconque la sixième étoile veut dire Akshon mais il l'interrompt immédiatement et dit que oui c'est lui qui a enseigné tout cela à Sou par des notes ajoutant qu'il a amélioré et pardonné les défauts des techniques du ciel du sud Akshon a immédiatement déclaré que vous pouviez considérer Sauve comme son successeur et le destinataire de Southern Sky en disant cela Akshon confirmait une fois de plus son pouvoir car il était non seulement capable de comprendre et de transmettre les techniques de son ennemi juré mais aussi de les améliorer et d'introduire un récepteur John est intervenu en disant à Sauve qu'il n'y avait rien de mal à cela rappelant ainsi à tout le monde que les archives et les techniques de son premier propriétaire continueraient d'exister et que son premier propriétaire l'avait donc fait pour une raison et il a également remercié Akshon d'avoir appelé Sauve le successeur non seulement de lui-même mais aussi du ciel du sud devant tout le monde ne s'attribuant ainsi pas toutes les louanges il était honnête pendant ce temps Beck a terminé son combat bien que très difficile et en sueur il est parvenu à se relever en 60 coups Beck réussit l'épreuve vainquant ses adversaires mais pour une raison qui lui échappe il n'est pas particulièrement heureux de son classement Akshon commence à réprimander Beck et à lui donner des coups sur la tête disant qu'il lui fait honte en tant qu'étudiant Sauve fait l'éloge de Beck disant qu'il s'est bien débrouillé mais celui-ci commence à son tour à trouver des excuses à Sau disant qu'il aurait pu finir encore plus vite s'il n'avait pas attaqué ensemble c'est l'heure du dernier cadet Wu Yun le frère jumeau de Beck Akshon annonce immédiatement à Wu Yun que s'il se comporte aussi mal que son frère il sera privé de nourriture pendant longtemps le professeur annonce le début de l'épreuve mais Sau remarque que l'un des adversaires a une épée Sau soupçonne que c'est une façon pour le professeur de priver Wu Yun de l'opportunité de devenir capitaine afin que les trois n'obtiennent pas le premier rang cependant Wu Yun porte un coup à la tête de son adversaire et l'assomme immédiatement et l'autre adversaire se rend à la vue de ce spectacle Wu Yun et son crâne chauve se réjouissent car en moins d'une minute d'un simple coup de tête Wu Yun réussit le test Sodhan et Sau sont étonnés que la force de Wu Yun soit si élevée et Sau est heureux de ne pas avoir fait de stage avec lui dans le passé Akchon rit aux éclats et Baek se sent triste parce que son frère a fait beaucoup mieux et plus vite le professeur a aussi annoncé les résultats tout le monde a réussi sauf Yewa après avoir passé tous les tests tout le monde s'est rendu dans la salle de la sixième vallée du sang arrivé sur place Sodhan informe Sau qu'une fille l'une des subordonnées de la sixième étoile l'a observée de dos pendant tout le trajet Sodhan lui indique Su mais ce dernier le choque en lui disant qu'il s'agit de Hayoung Sodhan est choquée elle était au courant du régime et du traitement de Hayoung et pourtant Hayoung elle-même a perdu la moitié de sa taille Sodhan commence à railler Su disant qu'il l'a reconnue parce qu'il l'a très bien observée en sortant Baek demande à Achon pourquoi ils se dirigent tous soudainement vers le hall principal de Six Fingers Achon dit à Beck que la partie la plus importante la sélection est sur le point de commencer So indique également à Sodhan que le processus de sélection a commencé mais selon lui il n'y a rien d'intéressant puisqu'il s'agira d'une simple attribution de poste en ce moment même les commandants envoyés par les anciens et les étoiles de sang sélectionnaient les nouveaux membres de l'escouade Sodhan explique que selon cette logique So a été choisi par le capitaine des loups noirs dans sa vie antérieure mais Sauve brise sa théorie en disant que les guerriers de rang inférieur ce qu'il était dans sa vie antérieure ne sont pas éligibles à la sélection Achon décide également de participer au processus de sélection car il n'a pas de capitaine à sa disposition et c'est donc à lui de décider qui il veut engager Achon commence la sélection mais les cadets remarquent qu'il passe son doigt entre deux colonnes de plaque en passant Achon a créé une ligne presque égale avec les planches qui se sont immédiatement détachées de l'ensemble Achon raille exactement dix des trente-sept planches laissant ainsi une planche de vingt-sept planches immédiatement après il déclare qu'il prend tous ceux qui restent comme subordonnés ce qui choque énormément la sixième étoile de sang elle n'est pas moins surprise par le professeur des cadets qui ne comprend pas pourquoi Achon a besoin de vingt-sept guerriers puissants cela fait bien rire Sodhan qui apprécie l'action et l'idée d'Achon So est un peu moins choqué que les autres car il s'attendait à ce qu'Achon soit bizarre mais il ne s'attendait pas à ce qu'il se préoccupe de l'opinion de tout le monde y compris du reste des anciens Achon dit que par respect pour les autres il leur a laissé un cadet chacun il demande aux ambassadeurs de leur dire de s'arranger d'ores et déjà la sixième étoile de sang tente d'arrêter Achon en lui disant qu'il prend trop de monde et n'est-ce pas lui qui a déclaré à l'assemblée générale qu'il ne pouvait pas commander un grand nombre de personnes et ici il y a vingt-sept personnes en même temps elle affirme également que si Axon le fait ce sera un manque de respect pour tous les autres l'interrompant Axon lui dit qu'il est très heureux qu'un tel sujet ait été abordé avec elle mais elle ne comprend pas le cheminement de pensée d'Achon Achon annonce que ses objectifs ont changé qu'il va recréer sa propre équipe et crée ainsi le premier groupe de personnes et que puisque c'est son objectif personne ne devrait avoir d'objection toutefois monsieur Axon précise qu'il permet à chacun de prendre un candidat afin de ne pas blesser les autres réagissant à cela sous imagine ce que deviendraient les visages des autres anciens et des étoiles de sang si Axon les prenait tous en même temps s'adressant au messager des autres anciens et des étoiles de sang Achon déclare que si quelqu'un veut le condamner et lui enlever ses nouveaux guerriers qu'il vienne chez lui ou qu'il règle l'affaire ici même car il est lui-même prêt à trancher des gorges la sixième étoile de sang met fin à la discussion elle se rend compte que si l'aîné décide d'élever sa propre unité forte ce n'est pas son droit ni celui des autres d'essayer de l'en empêcher d'autant plus que beaucoup ont de telles unités cependant dans ses pensées la sixième étoile se rend compte que si Axon fait ce qu'il fait maintenant il entrera dans le jeu et autant que le chemin difficile que la dame aux cheveux rouges a choisi pour elle-même la sixième étoile se rend compte qu'une fois que cette nouvelle lui parviendra elle ne sera pas en reste le professeur des cadets annonce que le haut rang a gagné six hommes et leur demande de s'avancer le professeur des cadets demande à chacun des capitaines de faire un beau discours afin que les cadets novices puissent s'inspirer de ces paroles à l'avenir Sodane remarque que les cadets de haut rang peuvent qu'on choisir leur propre capitaine So Wu confirme ce fait en disant que dans sa vie passée les cadets de haut rang choisissaient leur propre capitaine selon monsieur So cela dépendra essentiellement de l'éloquence des capitaines eux-mêmes Axon se tourne vers Sao et lui explique qu'il est nécessaire d'obtenir tous les candidats à présent ces mots fatiguent Narsou il ne comprend pas pourquoi il doit faire cela alors qu'il serait plus logique qu'Axon le fasse grâce à son statut élevé mais cette réponse ne convient pas à Axon qui ne comprend pas pourquoi il doit se lever pour se vanter et pourquoi So veut qu'il fasse une telle chose So est surpris mais la réponse d'Axon lui explique ce qu'il veut So suppose qu'Axon veut que So le félicite et le recommande devant tous les cadets le professeur des cadets demande lequel des capitaines souhaite commencer et remarque que So monte les marches vers lui le capitaine lui demande s'il souhaite commencer à la place d'Axon ce à quoi So répond par l'affirmative cependant l'un des capitaines qui enrôlera également les nouveaux cadets explique à So qu'ils ont mis en place leur propre système et que c'est celui qui s'est le plus gradé qui commence il s'avère donc que So est le dernier il remarque immédiatement que les messagers des anciens et les étoiles de sang essaient de se venger de sa rancune envers Action et de ses actions mais cette attitude ne fait qu'accentuer l'esprit de rivalité et de compétition entre eux pour les candidats à Sao cependant depuis la scène So remarque l'énorme ferveur du vieil homme Action qui ne comprend vraiment pas pourquoi So s'est laissé mettre à la fin mais So le justifie en disant que c'est ainsi qu'il en profitera Action dit à Sue que ce sera fini si l'un d'entre eux choisit de ne pas faire équipe avec lui Sue est toujours aussi surpris de voir à quel point il est difficile de se conformer aux exigences du vieil homme le messager des troisièmes anciens se recommande en disant que son chef est très doué pour les techniques et que tous ceux qui iront les voir pourront apprendre les meilleures techniques avec eux le messager du deuxième ancien a également recommandé des techniques rafraîchissantes et a promis d'entraîner personnellement tout le monde l'un après l'autre ils ont recommandé à leur section des techniques de refroidissement et ont promis de les enseigner à ceux qui les rejoignaient Sue et Sodane s'offusquent de cette publicité ennuyeuse même si Sue se rend compte qu'elle est insignifiante car les hauts gradés sont difficiles à attirer et seules des techniques uniques peuvent que les aider en un instant Sue remarque l'homme aux cheveux bleus qui s'est tenu debout avec un visage immobile pendant tout ce temps et ne prête même pas attention aux suggestions des messagers il a l'air plutôt fort pas étonnant que tous les capitaines veuillant le prendre ils disent qu'il a passé tous les tests avec le meilleur score cependant Sue concentre son attention sur le nom de cette personne Sue a l'impression d'avoir entendu ce nom et vu cette personne plus d'une fois lorsque l'envoyé de la première étoile de sang est sorti il ne les a pas recommandés mais a seulement dit que tout le monde savait déjà tout et qu'il serait heureux de voir quelqu'un dans leur rang Sue remarque à nouveau que ce type aux cheveux bleus n'a tourné son attention que vers le messager de la première étoile alors qu'auparavant il ne s'intéressait à rien l'envoyé de la première étoile n'a pas révélé grand chose mais il a explicitement mentionné qu'il se trouvait depuis tout ce temps en première ligne avec la première étoile sur le pic Gaë et qu'ils accueilleraient volontiers de nouvelles personnes So remarque que les muscles de l'homme frémissent à la mention de Gay Peak So soupçonne qu'il a quelque chose à voir avec cet endroit et puis en un instant le visage de Sue couvert de choc et des gouttes de sueur coulant le long de son corps il s'est souvenu de tout cet homme aux cheveux bleus est un agent de la secte des mendiants qui se trouve près de Gay Peak c'est pourquoi cela s'est produit Sue le sait depuis sa vie passée Sue sait également que dans six mois cet agent sera traqué et tué après qu'il aura été révélé qu'il est un agent d'une autre secte Sodane demande à Sue s'il va aider cet homme ce à quoi Sue demande à Sodane pourquoi il voudrait aider cet agent son but étant seulement de rejoindre la première étoile cependant Axon se tourne vers Sue et lui demande de ne pas laisser passer l'enfant qu'il a regardé pendant tout ce temps car selon Axon l'enfant semble très fort et prometteur Sue explique qu'il est sur le point de devenir fou car il n'a aucune idée de la façon dont il peut appeler tous ces gens à rejoindre Axon et encore moins un agent Beck commence à rire de l'échec de Sov dans son travail et dans sa classe mais Axon appelle Beck vers lui après avoir dit cela et lui donne un grand coup sur la tête cependant à ce stade c'est déjà au tour de Sov de parler une réflexion lui vient à l'esprit selon laquelle cet homme a déjà décidé exactement où il ira mais Sov ne décide pas d'abandonner Sov commence sa présentation en disant qu'il est un simple étudiant comme les autres il a choisi sa stratégie unique pour séduire le plus grand nombre voire tout le monde Sov commence à dire que tout le monde sait déjà qu'il est l'apprenti d'Action et qu'il a plus de chance que les autres cependant à ce stade les gens ne comprennent pas ce que fait Sov ils pensent qu'il ne fait que se vanter et essayer de se glorifier Sov pense alors qu'il doit être plus court car plus il parle plus il perd le fil de ses pensées il passe donc au sujet de ce qu'il a commencé et après une mini pause il explique qu'il a vraiment de la chance il poursuit en rappelant qu'il n'y a pas si longtemps il était un cadet ordinaire et qu'il comprend tous les souhaits et les désirs d'un cadet car il n'y a pas si longtemps il en était un lui-même Sov désigne le messager de la première étoile et dit qu'il ne voit pas non plus l'intérêt de faire l'éloge de son maître et des dizaines de choses qu'il a faites mais cette phrase attire l'attention d'Action qui ne comprend pas pourquoi Sov a jugé inutile de parler de lui Sov dit que ses élèves seront l'exemple de toutes ses paroles et d'Action lui-même puis il montre les frères jumeaux et dit qu'il y a un an ils étaient de stupides cadets mais qu'aujourd'hui ils sont déjà capitaines Sov rappelle une fois de plus ses paroles en disant que ce n'est qu'un an un an et qu'ils sont déjà capitaines les paroles de Sov surprennent les autres et Sov lui-même complète leur pensée en disant que trois gars stupides sont devenus aujourd'hui des capitaines de haut niveau cependant Sov entend les messagers dire que tout le mérite en revient à Action mais pas aux hommes eux-mêmes cependant le professeur des cadets les réprimande en disant que le capitaine Sov n'a pas encore fini de parler Sodan est furieux que ce stupide capitaine se permette d'interrompre Sao mais ce dernier y trouve son compte car ils lui font ainsi comprendre que ses paroles sont convaincantes So fait remarquer qu'Action n'a que trois étudiants donc beaucoup de temps et d'ambition les cadets s'en rendent compte et en parlent entre eux So explique qu'Action n'avait pas autant de monde avant mais qu'il s'est mis en tête de recréer une grande faction et So explique que tous les cadets ici présents ont maintenant l'opportunité d'être le premier pied d'une grande cause tout ce qu'il dit est extrêmement exaspérant pour les autres messagers mais très intéressant pour les candidats car cette proposition est en effet unique dans son fondement So fait une analogie avec le dragon et demande si les cadets préfèrent être au bout de la queue ou poser les fondations à partir de la tête So termine en disant que comme ils ne sont pas nombreux ils sont tous entre eux comme une seule famille Achon quant à lui joue le jeu de So à ce moment là en serrant les jumeaux dans ses bras et en faisant une jolie grimace les candidats d'eau sont très intéressés par une bonne attitude envers la famille et la faction comme s'il s'agissait d'une famille mais Sodan rit déjà à gorge déployée des mensonges de So affirmant qu'ils sont loin d'être une famille immédiatement après les paroles de So le premier guerrier de haut rang Ligyu annonce qu'il veut rejoindre Action So le salue et lui dit que le quatrième ancien sera très heureux de le voir mais il se rend compte que s'il était ce cadet So aurait déjà reçu cinq coups de pied Action se réjouit d'emblée de la réussite rapide de So dans cette série et espère faire aussi bien à l'avenir l'enseignant des cadets commence à interroger les cadets sur leurs décisions et leurs désirs So est extrêmement nerveux car les candidats marchent côte à côte pour choisir leur capitaine et le désir d'Action de former sa faction dépend de So un autre candidat de haut rang Munchan rejoint So ce qui réjouit So qui le salue joyeusement Achon s'amuse de ce que les choses se passent bien pour son plus grand plaisir et Beck pendant ce temps plaisante sur le fait qu'ils se sont mis d'accord pour aller en enfer eux-mêmes cependant So se rend compte que tout le problème actuel est le bâtard aux cheveux bleus qui vaut à lui seul les cinq os gradés So comprend parfaitement que débaucher son désir sera difficile car son but est de passer juste à la première étoile certains avantages ne l'intéressent toi pas So réfléchit encore à la façon dont il devrait inviter quelqu'un comme cet homme aux cheveux bleus après tout amener au capitaine une telle personne serait super mais est-il préférable d'essayer de l'avoir seul ou de se concentrer sur les autres So réalise sincèrement qu'il n'a aucune chance de faire changer d'avis un espion qui connaît son but et ses désirs depuis le début cependant la pression d'Action est présente il fait explicitement comprendre à Sauve qu'il doit amener l'homme aux cheveux bleus à Action So se rend compte qu'il n'a pas vraiment le choix car mourir aux mains d'Action à cause d'un candidat So n'en veut pas beaucoup So se rend compte que la pire situation pour un espion est de se dévoiler grâce à sa technique de conversation il s'adresse à l'homme aux cheveux bleus en le traitant de mendiant lui faisant ainsi comprendre que Sue sait tout Sue commence à parler à l'homme aux cheveux bleus disant qu'elle est au courant de son plan pour se rapprocher de Picagaé Spiro comprend immédiatement ce qui se passe et demande à Sauve ce qu'il veut en échange de son silence au moment de leur dialogue l'envoyé de la première étoile de sang pose déjà une main sur l'épaule de l'espion et lui dit qu'il est heureux de le voir dans les rangs de la première étoile au bout d'une seconde il s'aperçoit qu'il n'a plus l'épaule de l'espion dans la main une seconde plus tard l'espion se retrouve au pied de haut de saut et lui demande d'être accepté dans les rangs d'action Et... ... ... ... Sous-titrage ST' 501